Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, comment ça va ce matin ? Je crois que je suis un petit peu surexposée à temps. Donc on entend la musique, ah super ! Bonjour tout le monde, bonjour Zomni, bonjour Kirito, bonjour Alta, bonjour Jim ! Oh je suis tellement contente, tellement contente, tellement contente de faire cette aventure, je suis trop contente, je crois que ça se voit ! Vous allez voir, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu ou pas, mais c'est le tout premier jeu d'horreur que j'ai fait, à la base il y a 5-6 ans sur ma chaîne Twitch, j'avais jamais fait de jeu d'horreur, et ça m'a fait aimer les jeux d'horreur, ce jeu, et là en plus on va jouer à la version remaster qui a été refaite, qui est encore cool, belle, alors ça reste un jeu d'horreur avec des screamers, la musique est un peu trop forte, ah, je vais baisser tout de suite bébou, merci beaucoup, alors attends, je vais baisser ça, paramètres, son, on va baisser un petit peu la musique, je vais la mettre, attendez, je vais baisser un tout petit peu le son du jeu carrément, je pense que ce sera mieux, parce que la musique est importante dans le jeu, je vais pas forcément trop baisser la musique, mais je vais peut-être baisser le son du jeu en général. Vous me dites si c'est bon comme ça, et au pire on réadaptera, je vous montre, je l'ai mis là, alors là vous voyez pas avec ma caméra, attendez, je suis bête, hop, vous voyez la musique, je l'ai mis là, vous me direz si c'est bon ou s'il faut que je continue à baisser. Oh, je suis trop contente, c'est par rapport à ta petite voix matinale, ouais, c'est parce que la voix elle va augmenter au fur et à mesure de la matinée, on fait la mesure que je me chie dessus, mais oui j'ai une petite voix ce matin, j'ai pas trop le moral ce matin, mais bon c'est pas grave, ça va le faire, on va passer un bon moment et dans un petit moment ça ira mieux. Mais j'avoue que là, le petit violon, le petit truc très dramatique, ça m'aide pas trop, on l'a chabou, en vrai je pense que la musique à fond et baisse le volume général à 70-80. Ah, tu veux dire sur le jeu, c'est ça ? Genre ça je le mets à le fond et je baisse ça, je viens de faire comme ça, ok, très bien, je vais faire comme ça, attends, ah oui effectivement, ouais je pense qu'on va faire comme ça, parce que c'est vrai que l'ambiance musicale est super importante dans le jeu, dans le premier en tout cas, je sais pas si ça sera pareil pour les autres, mais en tout cas c'est super important. Alors bref, comment allez-vous les bébous ce matin ? Je vais juste vérifier que j'ai toutes les informations, ma petite story est faite, je vais faire un petit message épinglé et puis on va y aller. Donc pour vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas la licence Flyers of Fear, donc à la base, il y a un jeu qui est sorti, le tout premier que j'ai fait il y a cinq ans. Ensuite, ils ont sorti un DLC qui s'appelle Inheritance, qui est lié directement au premier. Donc ces deux jeux, je les ai faits. Et il y a quelques mois, quand j'ai relancé Twitch, on a refait ce premier jeu ainsi que le DLC, mais en version normale, parce que je ne m'étais pas trop renseigné. Et en fait, donc le premier a été remaster. Donc remaster, c'est quand les graphiques sont refaits et honnêtement, ça change vraiment l'ambiance. C'est une ambiance beaucoup plus sombre, beaucoup plus oppressante, mais aussi beaucoup plus immersive. Donc je pense qu'honnêtement, je vais apprécier. Et la grosse différence, surtout avec cette nouvelle saga, c'est qu'en fait, il y a plusieurs jeux et chaque jeu est relié directement. C'est pas vous faites le jeu, vous quittez, vous relancez un autre jeu, etc. Là, tout se suit. C'est vraiment une trame qui se suit avec l'écrivain qui nous raconte l'histoire. Et en fait, il va avoir l'intro avec l'écrivain qui te raconte le début. Tu fais le premier jeu, ensuite l'écrivain te reparle, tu fais le deuxième, blablabla. Ça fait vraiment une trame qui se suit et je trouve ça hyper intéressant. Ça sent que le jeu est vraiment poussé. Et donc cette dernière version, elle est sortie, je crois, en 2023, donc il y a un an. Donc vraiment, c'est parfait. Et voilà, c'est comme une série avec plusieurs épisodes. Et c'est vraiment pas le truc, tu finis le jeu, tu quittes, tu vas en relancer un autre. Là, c'est vraiment une continuité. Je pense que ça va être super bien. Ça va vraiment être très, très cool. Et on va apprendre beaucoup de choses, je pense, sur le jeu. Voilà pour l'explication. Ça va bien, Senshibebu ? Tu sors tous les petits noms que tu connais. Bien bien, Mersu, tranquille avant le début de tout le live. Oh, vous êtes trop mignons. Je suis trop contente de faire plus de matinale. C'est vraiment le créneau que je préfère. Vraiment, c'est... Je suis très contente d'avoir ajouté le mardi matin. Ça va, je me suis levée de mauvaise humeur ou ça va déjà mieux ? Moi aussi, mais bon, on est ensemble. On est de mauvaise humeur, on est grou-grou séparés, mais on est contents ensemble. Alors, attendez, je fais ma petite... Mon petit message épinglé, on va lancer. Ah, ça marche pas si tu l'écris ? Ah, je sais pas. On échafouant, on échafouant ensemble quoi. Non, ça marche pas, j'ai l'impression si tu le marques. Je sais pas, je sais pas comment ça se fait d'ailleurs. Je sais pas si c'est censé marcher. Alors, jeu saga de Liars of Fear. On commence par le premier remaster. Voilà. On stream jusqu'à 13h. Pas de spoil, s'il vous plaît, je demanderai de l'aide si j'ai besoin. Enfin, plutôt, je buglerai de... Je buglerai et... Faxitez-moi la gueule ! Ou au secours, aidez-moi ! C'est plutôt ça. Je m'en laisse si j'ai besoin et attention, je crie fort. Hop, voilà. Même si Zomi me dit que personne ne lit les messages épinglés, mais c'est pas grave pour la prospérité. Je les marque quand même. Je crie très fort quand j'ai peur. Voilà. Je crie très fort quand j'ai peur. Voilà. Sans la mage au début. Ah, c'est parce que t'as mis une majuscule. Oui, c'est pour ça. Ok. Je vais voir. Attends, si j'essaye, moi. Enchi 5 Love. Ah oui, ça marche. Effectivement, c'était la majuscule qui voulait pas passer. Mais bon... Bon bah c'est bon, t'as trouvé la solution. Ça doit être la même chose pour tous, je pense, du coup. Oh, la musique. Du coup, est-ce que là, vous trouvez que ça va niveau réglage de son ou pas ? J'ai l'impression que ça va, c'est plutôt bien équilibré, là. Attendez, du coup, je vais réaugmenter un tout petit peu ici et je vais embaisser un tout petit peu dans le jeu. Ça a l'air d'aller. Ok, bon. On laisse comme ça et au pire, si vraiment ça va pas, si vraiment ça va pas, vous me redirez au fur et à mesure. Mais des fois, c'est aussi quand je parle. Alors je bois mon chocolat. Je vous rappelle, pas d'alerte quand je bois, histoire que je meurs pas en live. C'est bon. Déjà que je me suis brûlée ce matin. Je vous dis, c'est pas ma matinée. Merci, c'est bien, c'est gentil. J'ai mon ravitaillement pour la matinée. Le compteur debout est mis. En principe, je pense que nous sommes prêts. Alors, faut que je fasse nouvelle histoire. En fait, vous voyez pas, mais attendez, je vais vous montrer vite fait. C'est... Merde. C'est écrit, continuez l'histoire parce qu'en fait, j'avais lancé le jeu juste pour voir si ça marchait. Du coup, on va faire nouvelle histoire pour être sûre que tout est bon. Je mets le son du jeu assez fort, histoire d'être bien dans l'histoire. Allez, c'est parti. Notre progression actuelle sera perdue. Oui. Ça va aller, on va passer un bon moment. Oui, on va passer un bon moment. Voilà. C'est parti. Et du coup, oui, je t'ai pas répondu, je t'ai pas répondu, Zomi, c'est pas un nouveau pull. Enfin, vous l'avez jamais vu, mais c'est pas un nouveau pull. Ah, les sujets de son gros. Oh, la qualité, elle est magnifique. Ah bon, je m'entendais. Vous avez pris tout de suite, mais la shame et la pain. Je me rappelle pas s'il y avait ça dans le premier. J'ai l'impression que c'est un ajout. Je me rappelle pas s'il y avait ça dans le premier. J'ai l'impression que c'est un ajout. Mais je suis retour. Oh, la qualité de jeu, elle est folle. Oh, je sens qu'on va kiffer. Enfin, moi, je kiffe en tout cas. L'ambiance sonore est extrêmement importante dans l'Air Zofia. Et Serino m'a dit, m'a envoyé un message ce matin, m'a expliqué qu'apparemment, c'est ceux qui ont fait aussi The Medium, Zomi. Tu sais, le jeu que tu m'as conseillé qu'on va faire d'horreur ? Tu sais, avec les deux plans. Ils ont fait aussi Silent Hill. Et il m'a dit quoi d'autre aussi ? Attends. Il m'a dit qu'ils avaient fait plein de jeux, je savais pas du tout. Il m'a dit aussi... Donc ils ont fait Blair Witch, Observer, The Medium et Silent Hill 2. Donc, gros studio. Je ne savais pas du tout. Dears, Hearler, c'est avant. Oui, Hearler. After, c'est après. Hearler, c'est avant. Enfin, plus tôt, techniquement. Faudra check. Ouais, faudra check. Bah, je te fais une capture d'écran, bébou. Comme ça, on pensera à regarder les autres jeux. Parce que si j'adore celui-là, il y a moyen que j'aime les autres. Ok ? J'aime l'épingler. Hearler, c'est plutôt... Hey, Little Big Ray, non ? Little Big Ray with English, oh ? Franchement, en vrai, de vrai, je sais très bien que je vais grave augmenter mon niveau d'anglais à force de faire des défis d'anglais. Même si à la base, on fait ça parce que j'ai pas un bon niveau et surtout que c'est mon accent qui pêche. Mais en vrai, je pense vraiment que je vais bien évoluer avec ça. Je suis très contente. Alors, on s'installe, on se met bien, on prend le petit chocolat chaud et c'est pas le thé. Prochaine étape, on enlève celui-ci. Oh, non, peut-être pas, non. Je ne peux pas abuser non plus. Donc, c'est bon, niveau son du jeu, vous m'entendez bien, tout est OK, vous me reconfirmerez, ça va pas. J'ai trouvé custom 980 kilos, le bougre. Mais Sacha le porte comme si c'était normal. Ah, pardon, j'ai dû louper un message, Kirito. Attends, je vais mettre le chat en grand. Je crois que j'ai loupé un message, pardon. Je vais me mettre en chat fenêtré, je verrai mieux vos messages. Ça parle de Pokémon, non ? Parce que Pokémon, j'y connais rien. Alors, si ça parle de Pokémon, je ne pourrais pas répondre. Ah oui, c'est quoi le nom du Pokémon le plus dense ? Alors, moi, je ne connais pas du tout la licence Pokémon, enfin, que de nom, je n'y ai jamais joué. Je ne pourrais pas jouer à ce genre de jeu, malheureusement. Ça m'a fait penser à ton poème, félicitations. Oh là là, ça fait plaisir, des jeux avec des énormes sous-titres comme ça ! Ça change des tout petits sous-titres où tu ne vois rien du tout. Oh, la qualité du jeu, elle a l'air folle. Oh, je vais kiffer. Alors, qui c'est ce bougre ? Ouais, Pikachu. Donc ça, ce qu'on est en train de faire là, c'est nouveau. Cette introduction avant le jeu, je ne connais pas. Je vous explique au fur et à mesure. Donc, je ne sais pas si on est un monsieur ou si on est la jeune femme qu'on a vue. C'est écrit dix ans plus tôt. Oh là, l'ambiance, elle est magnifique. Je connais Pikachu et Rakaillou et pas plus. Ouais, bon, tu dois avoir le même niveau de connaissance, mais vous. Oh, je sais, donc c'est gâchette droite et tu tiens pour s'y réveiller toi. Bon, en principe, sur l'intro, il ne devrait rien m'arriver d'hasardeux, je pense, mais... On va quand même rester sur nos gardes. Je préfère rester safe et sur mes gardes que l'inverse. Ah, il y a une note. Bonjour, Elisible, recevez à nouveau nos sincères félicitations pour avoir remporté notre concours. Fertez-nous, permettez-nous de vous le répéter, votre publication nous a impressionnés, nous sommes ravis de vous accueillir dans votre ermitage. Faites comme chez vous, le phare entier est à votre disposition. Un bateau vous apportera chaque semaine des provisions. Si vous manquez quoi que ce soit, vous trouverez un téléphone dans les locaux. Nous vous souhaitons un séjour productif et inspirant la direction. Ok. Très bien. Donc c'est normal qu'on soit là pendant un moment. Donc ça, c'est fermé. Je peux pas y aller, d'accord. Donc ils sont censés m'amener de la bouffe toutes les semaines. Donc certainement pour que je sois isolée et créative, je pense. L'agence de l'écriture, vous recevrez l'occasion de lire le livre sur le sujet dans notre lighthouse, accompagné surtout pour ce purpose. Aménager spécialement pour occasion. Ah bah ça veut dire qu'on a remporté le... Ça veut dire qu'on a remporté le concours. Sidi se verra offrir la rédaction d'un livre dans notre phare. Ok. Donc on a réussi le concours et du coup on est dans le phare pour écrire un livre. Et du coup, en gros il s'occupe de tout quoi. Ok. J'essaye de me concentrer un peu sur l'or parce que c'est pas mon truc. Mais j'essaye de faire des progrès à ce sujet. Même si vous comme moi on sait que dans une heure je serai perdue certainement. Ah oui, donc c'est bien elle. Mais je sais pas qui elle est par rapport à l'auteur. On est ensemble. Toujours ensemble. Tu es un adulte maman, j'ai beau être estropiée, je peux prendre soin de moi maintenant. Il est temps que tu te concentres sur toi-même, j'ai hâte de lire ce livre. Je ne peux pas attendre à lire ce livre. Je te love. Tu es un... Ok. Donc la femme qu'on joue a l'air d'avoir un enfant. D'accord. Ça y est, il commence à avoir des bruits là. Ok, je peux monter. Attendez, je pense qu'il faut que je trouve le livre avant. Je crois qu'on ne peut pas courir dans ce jeu. Ah si, on peut courir. Si, si, on peut courir. On peut courir avec... Attends, c'est où que ça sonne ? Ah, c'est là. Hello ? J'ai appris que vous étiez bien arrivé au phare. Tout est-il à votre convenance ? Eh bien, c'était rapide. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Je suis ravi de l'entendre. Avez-vous commencé à écrire ? Quoi ? D'accord. Vous comprenez bien, madame. L'impératif que vous vous mettiez au travail le plus vite possible. Je vous rappelle que vous avez signé un contrat. Ce dernier contient une chronologie très précise. Je vous conseille vivement de la respecter. Elle se prend un coup de pression directe, la pauvre... La pauvre nana, là ? Vous abonnez-vous. Au revoir. C'était bien trop ça pour avoir cette conversation. Donc oui, on peut courir. Je ne sais pas si c'était le cas avant, qu'on puisse courir. Alors attendez, avant que je monte au phare, je vais aller voir l'autre côté. Je vous conseille vivement. Ouais, ouais. Le truc qui dit t'as un télère à te bouger le fiac. Alors attendez, je crois que je ne suis pas allée là. Est-ce que j'ai vraiment envie de descendre dans une zone comme ça ? Ouais. Lui, il ne va pas nous aider dans le jeu. Le gars, il se prend pour qui ? Je sais qu'il y a des rats, mais on ne peut rien y faire. Ils ont toujours été présents sur l'île. Il vaut mieux que vous... Il vaut mieux pour vous ne pas les déranger. Oui. D'accord. Ok. Bon, on va monter. Le monsieur, il met un peu la pression là. C'est pas bon. Vous savez, plus vous mettez la pression aux artistes, moins ça fonctionne. En principe. Oh, j'aime pas quand... Quand il n'y a pas de bruit, ça pue du cul. Je vous le dis. C'est beaucoup plus effrayant. Surtout que ce jeu se base beaucoup sur la musique. Donc en principe, quand t'as pas de musique... On sort moyennement, ce n'est pas. Ah, mais je ne peux pas y aller. Une bourse prestigieuse volée par... Alors, de nombreux Américains de talentueux ont participé au concours lancé par l'agence, blablabla. La première édition de l'événement promettait un prix remarquable et envie de tous. Un séjour en solitaire dans le phare de l'agence afin de se concentrer sur l'écriture. Nos sources rapportent que 428 candidatures ont été envoyées à l'agence. Celle qui a remporté le concours a créé la surprise si le mot qu'on puisse dire. Il ne s'agit pas d'une inactuelle, ni même de quelqu'un ayant fait des études appropriées pour pouvoir comprendre la vie de blablabla. C'est une auteure de romans d'horreur à sensations et... Je peux faire tourner ou pas le mot ? Non, je ne peux pas. Ok. Tout le monde s'appelle Illisible dans le jeu. Donc en gros, ils estiment que ce n'est pas mérité qu'elle soit là. Parce qu'elle est spécialisée dans les trucs d'horreur et qu'elle n'est pas quelqu'un de connu. Super. Oh, il y a un truc qui a pété. Bonjour, bonjour Bond. Je vais dire bonjour, hey. Ça y est, ça commence. Comment ça va, mais vous ? Ok, qu'est-ce que je fais maintenant ? Peut-être que je retourne devant ma machine, je pense. Elle était où ma machine à écriture ? Je ne sais plus. Ce n'est pas une vraie question, je me parle à moi-même. Je précise. Ah oui, c'est comme ça pour courir. Oui, c'est là. Alors, on va fermer la porte derrière nous. C'est juste pour se rassurer. Alors, tu ne fais pas ça, il est sorti aujourd'hui. Non. Je ne sais pas si je le ferai. Alors, je vous avoue, je ne connais pas trop la licence. Enfin, je ne connais que de nom. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit super passionnant. Alors, c'est certainement parce que je ne connais pas. Mais j'ai déjà vu des extraits du Silent Hill 1. J'ai l'impression que c'est rompille. Alors, je me fais certainement un avis qui est biaisé. Mais je ne sais pas, ça ne m'inspire pas. Pourtant, j'ai vu qu'effectivement, il était... Quand j'ai regardé une vidéo récemment qui m'indiquait les derniers jeux sortis ou qui vont sortir, j'ai vu qu'il y avait une énorme hype autour de Silent Hill. Mais étant donné que ce n'est pas une licence que je connais, eh bien, peut-être que par contre, peut-être qu'on la fera l'année prochaine. Je ne sais pas. Du coup, il faudrait commencer par le premier dans la logique. Ce serait mieux. Mais je sais que tout le monde en parle. Je sais que tout le monde en parle. Mais moi, ça ne me parle pas. Par contre, Bond, Liars of Fear, là, qu'on est en train de faire, a été fait par les créateurs de Silent Hill 2. Donc, on peut dire qu'il y a un rapport de cause à effet. Bonjour, Cricri, comment vas-tu ? Je ne connais pas le jeu, mais il ne faut pas que tu t'arrêtes à ton ressenti. Tu as souvent eu tort qu'un jeu ne t'inspirait pas. Tout à fait. C'est pour ça que je dis Why Not. Est-ce que tu peux me l'écrire, Zomi, s'il te plaît ? Se renseigner sur Silent Hill 1 et 2. On verra pour l'année prochaine. De toute façon, il me faut plein de jeux. J'ai déjà mon planning de 2025 qui est déjà rempli à moitié, mais il faut des idées pour 2026, etc. Moi, je vois très loin. Donc, on va voir. Mais merci pour la suggestion. Bon, on va y noter avec Zomi. Surtout que je pense... Oula. What ? Surtout que Silent Hill 1 est sorti il y a un long moment, et je crois qu'il y a eu un remaster ou un remake. Donc, à mon avis, il ne doit pas être trop cher. Parce qu'il y a aussi le rapport qualité... Enfin, pas qualité-prix, mais durée de vie par rapport au prix qui est important pour moi quand je joue à un jeu. C'est que si un jeu me coûte... Si un jeu me coûte trop cher, ce n'est pas forcément intéressant. C'est quoi ces bruits ? Ça a vraiment été le précurseur des jeux d'horreur de l'époque qui a amené à d'autres jeux. Oui, je sais qu'effectivement, c'est un jeu qui est très important, qui a amené beaucoup de nouveautés au genre à l'époque. Je sais que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui le considèrent très important. C'est parce qu'il a vraiment été très emblématique à cette époque par rapport à l'évolution des jeux vidéo. Oui. Ah. C'était pas là avant. Et là, un gros screamer. Arrête, je me chie dessus déjà. Ça se voit pas. Non, je regarde pas derrière. Il y a le portrait de l'autre, je pense. Il y a aussi les Alone in the Dark. Alone in the Dark, j'y ai marqué. Ça fait partie de ma liste de l'année prochaine. Pas plus, Duke. Oui. Oui. Ah ouais, 69,99, ça lentille. Hors de question que je mette ce prix-là dans un jeu. Je vous le dis tout de suite. Je suis censée faire quoi, là ? Peut-être que j'ouvre la porte ? Je voudrais bien de profiter du téléphone tant que je suis là. Oui. Ah, il est sorti après Resident Evil. Dans un an, il sera à 40 euros max. Oui, oui, c'est pour ça. J'aime bien des fois faire des jeux quelques mois après leur sortie. Ça me laisse l'occasion de les faire moins cher. Coucou, mon amour. Je t'appelais simplement pour te dire que j'étais bien arrivée. Je sais que j'ai déjà reçu un coup de fil de l'agence pour savoir si j'avais commencé à travailler. C'est incroyable. As-tu au moins eu le temps de t'installer comme mon Elphar, inspirant, effrayant, hanté ? Inspirant. Spooky. Bah, après, si elle écrit des trucs d'horreur, ça devrait l'inspirer, hein. Tout ce que tu décris, j'étais justement en train de chercher et ce n'est pas rien. Comment te sens-tu ? Les médicaments font-ils effet ? Comment vas-tu ? Faut les médicaments ? T'inquiète pas pour moi, maman. Tu peux te dédier à ton oeuvre maintenant. Tu peux vivre ta vie. Ah, c'est son fils ! Donc, c'est lui qui nous a marqué le mot « je suis estropiée, mais focus-toi sur ton livre ». T'as sûrement raison. Je devrais probablement m'y mettre. À bientôt, chérie, je t'aime. Bye, son. Love you. Et Silent Hill 1, vous le trouvez à combien, par curiosité ? Donc là, pas la version originale, la version qui a été refaite, hein. Je parle. Je sais pas si c'est remaster ou remake. Je vous avouer, je sais pas. Je check. Ok, merci. Faut que j'aille où ? Je retourne voir le portrait, peut-être ? Maybe Poraps ? Non. Hum-hum. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on va ? Là, je peux toujours pas sortir. Est-ce que je retourne voir mon... Je pense que je retourne voir le livre. Je pense qu'il va se passer des trucs à chaque fois. Oui, je ferme la porte derrière moi à chaque fois pour me protéger. C'est psychologique. Vas-y, tape, debout. Ok, histoire du peintre. C'est bon. On est dans le premier. Perdue, seul, sans espoir. Hopeless. Oh, l'ambiance, elle est ouf. Tu le mérites probablement. Mais même pour toi, il y a encore un moyen. Un moyen de tout récupérer. La seule chose importante que tu aies désirée. Terminez. Donc, c'est bon, ça vous va le son ? Tout portrait, peintre, sentiment d'épargne. J'ai adoré ce jeu il y a 5 ans quand je l'ai découvert. C'est vraiment mon tout premier jeu d'horreur. Et l'ambiance est... est fascinante. Même si ça fait très peur par moments. Mais il y a une ambiance qui est hyper particulière. L'histoire est hyper intéressante. Vraiment, c'est une pépite. Une pépite. Oh, les graphismes, ils sont fous ! Oh, les graphismes, ils sont fous ! Moi qui connais la version originale, je crois qu'il a moins de 5 euros. Oh, ben voilà, let's go ! Moins de 5 euros, je dis oui ! Tu as déjà fait le jeu ? En fait, j'ai déjà fait la version normale qui est sortie il y a... je sais pas, peut-être 7, 8 ans. Et là, on fait la... En fait, comment t'expliquer ? On fait la version remaster. Donc, en gros, les graphismes ont été refaits. Ça change pas l'histoire. Mais en fait, j'ai acheté la version complète qui date de 2023 où t'as l'auteur. Donc, la femme qu'on vient d'entendre qui va te lier tous les jeux. En fait, à la base, moi, quand j'ai fait le jeu il y a 5 ans, je commençais là. Genre là, instant, ça commençait comme ça. Tu rentres dans la maison. Sauf que là, t'as l'introduction de l'écrivain qui va te raconter le début de son histoire puis qui va faire une liaison qui va te parler du 2, puis du 3, etc. Donc, il y a vraiment tout un travail de liaison qui a été fait entre tous plus des nouveaux que je ne connais pas. En gros, sur l'histoire... On va dire que sur l'histoire complète qui est sortie depuis 2023, je dois connaître un tiers, à peu près. Oui, il y a beaucoup de screamers. Il y a beaucoup de screamers. Et cette version remaster, apparemment, est beaucoup plus impressionnante. Voilà. Il y a des gros ajouts. Bon, voilà. Il y a des gros ajouts. Mais en tout cas, déjà, l'histoire de base fait très peur. Et j'ai déjà vu des vidéos comparatives. Vous savez, on voit à gauche, à droite l'original et le remaster. L'ambiance est beaucoup plus flippante. J'ai vu qu'ils avaient ajouté des chaînes, des trucs. Enfin, on va se chier dessus. La question, c'est est-ce que Senshi va se chier dessus ? Est-ce que vous allez m'entendre crier et rigoler ? Oui. Ne vous inquiétez pas, je vais me chier dessus. Ça ne changera rien. Et j'ai refait le jeu il y a trois mois. Voilà. Je n'ai pas touché l'atelier comme vous l'avez donné, même si je n'ose pas imaginer le désordre à l'intérieur. Aussi, si vraiment, vous tenez autant à cette pièce, vous devez faire plus attention à la vous laisser traîner les clés. Je les ai remises sur votre bureau. Ok. Donc, on va aller chercher les clés dans le bureau. Oula. Il y a eu des lags. Oh, l'ambiance, elle est folle. Oh, je sens que je vais kiffer. Oh, je suis contente. Je suis grave contente de refaire ce jeu. Vraiment, pour moi, c'est un peu comme un... Comment on appelle ça ? Un pèlerinage, ce jeu. Parce que c'est vraiment ce... Je dois remettre son image. Ah oui, je dois remettre mon image. Tu as raison. C'est vraiment comme un pèlerinage, ce jeu, parce que c'est vraiment ça qui m'a donné envie de découvrir les jeux d'horreur. Donc, il est symboliquement hyper important pour moi. Il est certainement moins effrayant que d'autres que j'ai faits, mais l'ambiance est tellement spécifique que c'est impossible de passer à côté. Merci, Zomi. Très beau, ce manoir, ça change de la maison dans R2. Oui, bah, tu m'étonnes. Ok, il y a un... Ah, il y a un flingue, maintenant. Alors, les clés. Hop, j'ai les clés. On fonce direct à l'atelier, comme ça, on perd pas de temps. En fait, je pourrais fouiller le manoir, mais en fait, à partir du moment où on va rentrer dans l'atelier, tout va changer. Donc, c'est pas la peine de s'emmerder. Autant... Allez, autant... Ça y est, c'est... D'accord. Ok. Donc, il y a de l'orage aussi dans ce jeu. Ok, j'aime pas le tonnerre. Alors, il y a eu un pour le petit truc qui s'est fermé où j'ai rigolé, et après, deux pour le truc qui m'a vraiment fait peur. Ah, je me chie dessus. Ah, la sonade au clair de lune. Ah, j'aime pas le tonnerre. Ah, j'aime pas le tonnerre. J'aime pas le tonnerre. J'aime pas le tonnerre ! Je suis dessus ! En plus, c'est vraiment un son très fort et très puissant d'un coup. Ah, il y a du vin cassé. Du coup, c'est le vent. Ouais, ouais, c'est le vent. Ah ouais, c'est le vent, ouais. Ah, on apprécie. Allez, c'est parti. Let's go ! Il y a des nouveaux trucs, je crois. Il y avait pas ça avant. Oh, il y a des nouveaux trucs ! Il y avait pas ça. Il y a plein d'emplacements de photos, on dirait. Alors ça, ça n'a pas changé. Ça non plus. Fais-le bien cette fois. Oh oui, il y a des nouvelles choses. Il y a des nouvelles choses. Oh, il y a des nouvelles choses. Trop bien ! Je suis trop contente. Trop contente. Allez, c'est parti, on y va. Commencez à travailler sur votre magnus magnum opus. C'est parti. On va rentrer dans le jeu. On fera une petite prédiction dans un petit moment quand il y aura un peu plus de personnes qui seront arrivées. Alors, perdu, tu le mérites probablement. Super, on a la moitié des mots. Ils aiment bien les trucs où tu as la moitié des mots. Donc tout ça, c'est fermé. Vous comprendrez après pourquoi. Je vais essayer de ne pas vous spoil le jeu et que vous découvriez au fur et à mesure. D'accord. Non, c'est privé. En fait, l'avantage de Sam, si passionnée, si talentueuse et pourtant, elle souhaite construire quelque chose de si ordinaire. Une maison, une femme, une famille, une vie paisible, la désillusion causée. Merde, je l'ai coupée. Oh, je l'ai coupée. Bah, désolée. Oh, on a l'air plus jeunes que dans la première version. T'as en train de penser une prédiction ? Je me suis dit, on va attendre un peu que les gens arrivent. Non, mais on est connectés. Mais bon, que veux-tu ? Ok. Ça va être marrant de voir les différences du jeu. Vu que je l'ai fait il y a trois mois, c'est assez frais dans ma tête. Alors, pas forcément les screamers, mais l'ambiance. Donc là, vous voyez, ça a changé déjà. C'est déjà plus même décor qu'à deux minutes. J'espère que vous vous joindrez à eux pour célébrer leur mariage samedi 9 juin à la chapelle Saint-Luc à 2h de l'après-midi. Récupérez un morceau de l'histoire. Ah, il y a des papiers à trouver. D'accord. On va essayer d'être observateur. Ça va ? Vous n'avez pas de lac sur le jeu ? Tout est ok ? Oh, le tonnerre, il fait vibrer la manette. Oh, je me chie dessus. Je sens que je vais gueuler pas mal de fois à cause du tonnerre. Non, c'est parfait. Ok, parfait. Merci. Nous sommes ravis d'apprendre que vous avez accepté notre humble proposition. Après avoir passé en revue plusieurs dates avec mon collègue, nous pensons que le « hum hum » serait le jour le plus adapté pour ouvrir l'exposition. Nous avons besoin de temps pour tout installer. L'obtention d'un piano pour notre galerie n'est pas une mince affaire. Nous avons besoin de temps pour s'arrêter. Ah, il les récupère, les mots. D'accord. Décrit quoi ? D'accord. Je crois que je l'avais oublié, celui-là. J'avais pas eu le temps de lire. C'est écrit « Just out of reach », je crois. Je sais pas ce que ça veut dire. Just out of... Bref. Just out of the... Pas besoin de piano, monsieur. Nous en avons un chez nous. J'ai pas vu le lasmo, moi non plus. Ah, ça vous fait rire, hein ? Ah, bah, c'est G qui chie dessus, hein ? Toujours, hein ? Toujours, toujours. Ok, là, ça va avoir... Ça va avoir changé. Voilà. C'est dans ce jeu que j'ai découvert que dans les jeux d'horreur, ils aimaient bien changer ce qu'il y avait derrière toi. Autogerie, c'est ce que tu ne peux pas atteindre. Ok, bon, bah, c'est cohérent, du coup. Ils ne comprennent pas ce qu'il faut pour faire un bon tableau. Oh, l'ambiance avec la pluie, elle est impressionnante. Tout comme une famille ne commence pas avec un mariage, le tableau ne commence pas avec un pinceau, le travail commence avec la toile. Oui, monsieur, ne t'énerve pas. Ça va bien se passer. Oui. Ah, regardez, en bas, à droite. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Ça a fait un truc genre un fragment. Donc oui, je pense qu'il a l'air d'avoir beaucoup de choses à récupérer dans celui-là. C'est beau ce qu'il dit. Le premier pas est le plus difficile. Je ne me souviens pas d'une fois où je les ai portées ou de l'année dernière fois où je pouvais me déplacer librement. Oh, ça aussi c'est nouveau. Il a un pied beau. Il a un pied beau ? Depuis quand il a un pied beau, lui ? Il a un pied beau, lui ? Je ne me rappelle pas du tout. Oh, l'ambiance, elle est... Ouh, l'ambiance est différente. L'ambiance est différente. Tu as essayé de la VR ? Non. Déjà parce que ça coûte cher et parce que je pense que si je fais de la VR, je fais un malaise. Pour être tout à fait honnête, non, ça va aller. Je tiens ma santé mentale. Déjà, je fais beaucoup d'efforts avec ce truc. C'est un mauvais plan. C'est un mauvais plan pour Senshi. La VR n'est pas faite pour Senshi. Ou alors un truc pipou, tu vois, mais pas un truc d'horreur. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça me fout la gerbe, moi, les déplacements en VR. J'avoue que moi, les rares fois où j'ai regardé de la VR, j'ai trouvé ça dérangeant. Mais non, ça a bien se passé. C'est pipou, là, on se balade dans un joli phare. Alors, on n'est plus dans un phare. Et ça, c'est nouveau. Ouais. Ça, c'est nouveau. On ne passait pas par ça, avant. Ah, j'ai trouvé une clé. Ok. Ah, et du coup, c'est un... Oh, bien ! Ça, c'est... Oh, ça, j'apprécie. Un nouvel ajout. Tu touches le portrait et ça te renvoie dans l'autre monde. Oh, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Un peu plus sur la gauche. Oui, c'est juste parfait. Garde cette pause encore un moment. Je veux être sûre que j'aurai un honneur à toutes ces jolies courbes. Je ne suis pas si ronde. Ah, je ne suis pas si ronde. Ça veut dire. Mon premier jeu VR était Paranormal Activity. J'ai adoré. Oh. C'était motivé. Oh, il n'y avait pas cette poêle-té avant. C'est quoi ? Du sable ? De l'or ? C'est de l'or ? Ah. Ah. Oh, il y a des bruits. Oh, il y a des bruits. Je me chie dessus. Ah oui, regardez. Ça va faire un... Ça va faire un... Vous voyez, on part en bas à droite. Il y a un petit fragment qui s'est rajouté. Cool. Oh, j'aime ce genre d'ajout, moi. Oh, ça, je n'aime pas. Oh, le bruit, là. Et donc, là, glisse. J'ai vraiment passé de... Oh, ça, j'aime. Oh, ça, je n'aime pas. Allez, petite fuyotte, avance. Holy shit. Oh, ça pue du cul. En plus, il y a une sauvegarde. Oui. Zen, tu savais que la porte, elle est fermée sur toi, mais tu sursautes quand même. Tout est normal. C'est normal. C'est Senschou. Même les trucs les plus évidents, ça lui fait peur. À partir du moment où il y a du bruit, je me chie dessus. Vous entendez bien l'ambiance ? C'est un peu comme le toi, tu vis, toi, tu vis, toi, tu crèves. Je la rêve. Je l'ai bossé, amusez-vous bien des bisous. Merci, Jim. Ah ! Quoi ? Pardon. Ouh. Ouh. Quoi ? Ouh. Ouh. Euh, travaille bien, bébou. Oh, il m'a fait peur, celui-là. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette merde, là ? Oh. Je pense avoir trouvé la musique pour tous les tableaux. Je compte de jouer les morceaux cet après-midi, tu vas les adorer. Oh, je me suis chiée dessus, là. Puissance 3000. Les espoirs enterrés ne meurent jamais. Oh, c'est quoi cette merde, là ? Je pense que tu peux monter le son dans mes 10 pensants si le son est important. Ok. Euh, le son est très important. Merde, je suis en train de faire une bêtise. Le son est super important dans ce jeu. Super important. C'est ce qui fait toute l'ambiance. Donc oui, je pense que je peux augmenter. Attends, pourquoi j'arrive pas à bouger ? Ah. Je mets comme ça, vous me direz si c'est... J'ai un écran noir. Attends, il se passe quoi ? Non, c'est bon ? Merde, je crois que j'ai touché au graphisme sans faire exprès. Ah, j'ai fait bêtise ! Attendez. J'ai fait bêtise. J'ai fait bêtise. Merde. C'est bon, là ? 1920 x 1080, c'est le maximum ? Oui. Fais R sinon. Voilà. Oh, c'est quoi cette merde, là ? Oh là là, c'est quoi cette merde ? Là, ça m'intéresse pas, c'est quel truc ? Ça m'intéresse pas, c'est quel truc ? Comment ça, bébou ? C'est quel truc ? Ouh là. Ouh là là. C'est quoi ce... Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là, je me suis tuée, là. Ouh là là. Oh, l'ambiance, elle a changé en deux secondes. Et ça me dit rien du tout. Enfin, je reconnais l'endroit. Mais, oh, le travail qui a été fait. Ça m'intéresse pas, c'est le... Ça m'intéresse pas, le nom de l'inlerte. Ah. Pardon, j'avais pas compris. Oh, je... Ouh là là. Oh là là, je suis dessus. Heureusement que j'ai fait la version d'Ormal avant. Oh, c'est très flippant. Vous me direz si c'est bon le son du jeu, du coup. Qu'est-ce que c'est que cette merde, là ? Désolé de ne pas t'avoir écrit, j'ai été très occupé par le travail. Je dois t'avouer que la dernière lettre était troublante, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu n'arrives pas à croire qu'elle ait pu mettre feu à tes anciens tableaux, pourquoi ferait-elle ça ? La dame en noir, tout particulièrement, c'était ta façon de lui rendre hommage, pas vrai ? Je ne sais pas quoi dire, si ce n'est que tu devrais faire appel à des professionnels et vite, tu pourrais aussi parler à quelqu'un. Avec tout ce qui s'est passé, je suis sûr que ça te ferait du bien. C'est certainement inutile que je te dise que l'acheteur était très déçu quand il a pris la nouvelle. Des nouvelles oeuvres ne se vendent pas aussi bien que les anciennes. Je continuerai à faire des recherches, tiens le coup et concentre-toi sur ton travail. Je sais que tu as encore du talent, je crois en toi. Je ne dois probablement pas vous dire que le acheteur était très déçu avec les nuits. Tu ne peux pas la combattre, elle te détruira. Ouais ? Oh là là. Oh là, je ne suis pas rassurée là ! Donc oui, c'est... Ça m'intéresse pas ! Ça m'intéresse pas ! Ça m'intéresse pas ! Ça m'intéresse pas ! Oh, il y a un rat, il y a un rat. On se calme, on se calme, ce n'est qu'un rat. Ce n'est qu'un rat ! Ce n'est qu'un rat, ce n'est qu'un rat ! Oui, c'est celle-là, mais vous. Look closer, regarde de plus près. Euh, oui. Des rats, des rats, ce n'est que des rats ! Oh, ils sont super bien faits les rats ! Ils sont super bien faits les rats ! Il faut trouver un chiffre. Ok, il faut trouver trois chiffres. Oh, ça va être marrant ça. Moi, quand je dois trouver des codes, c'est un smart bien à chaque fois. Comme des papillons attirés par le feu. Putain, ça n'y était pas, ça. Ça n'y était pas. Peu importe ce qu'on faisait, la cheminée ne suffisait pas à chauffer cette pièce. Oh. Ok. N'ayez pas peur, c'est qu'un livre. Oui, ben, j'ai le droit de me chier si tu veux, en fait. Laisse-moi tranquille. Fous-moi la paix ! Ok, il faut que j'allume les trucs et à chaque fois, ça va fondre. Ok, super. Oh, l'ambiance. Oh, l'ambiance. Ok, on a un troisième bout du tableau. Oui. Alors, il y a un 4. Il y a un 9. Et il y a un 6. Attends, j'ai dit quoi ? 4. 4, 9. Et 6. Dans la logique, je pense que c'est dans le sens où je les ai allumés. Donc 6, 9, 4. 6, 9, 4, bébou. 6, 9, 4. 6. Ça, c'est nouveau aussi, je crois. Je ne crois pas qu'il y avait eu ça avant. Ok, c'est bon. Pas de soucis, Zomi. Je suis prête à prendre le risque. Bébou. Ok, j'ai une clé. J'ai pas crié. Il y a de l'orage, j'ai pas crié. Je tanque. Je tanque. Je tanque. Je tanque. Je tanque. Je tanque. Tout va bien, tout est en ordre. Les conditions idéales sont réunies. Je peux l'achever, je peux le faire. J'ai chaud, ma combinaison n'était pas la bonne. Je le ferai, c'est une nécessité pour notre bien, pour notre famille. Pour notre famille ou simplement pour toi. Fais pencher la balance. Ça, c'est nouveau. Vas-y, tape les scales. Je vais choisir. Ah, ça, c'est nouveau. Aussi. Pardon, je vais le dire à chaque fois, mais c'est important, je trouve, de dire ce qui change ou pas. Donc, soit je choisis le fauteuil de la mère, soit je choisis le fauteuil du père. Vous savez quoi ? Je vais vous laisser choisir. Vous voulez qu'on choisisse le fauteuil de la mère ou du père ? La mère, c'est à gauche, je pense. Ah, quoi que ? Est-ce que le père, ce serait pas à gauche ? Je sais pas du tout. Ah, je crois qu'en fait, il n'y a rien à choisir. En fait, je peux rien faire. Non, je crois qu'autant pour moi, c'est une fausse... Autant pour moi, je pensais qu'il fallait que je clique sur l'un ou l'autre, mais non, c'est du faux. J'ai rien à choisir, je crois. Ça va encore changer derrière ? Le rouge de nos yeux, le vert de ma peinture. Ok. Vous voulez qu'on aille où ? Petite pause, je continue à regarder en mangeant, pas de soucis. Donc à droite, on va vers sa femme, à gauche, on va vers lui. J'arrive pas à me souvenir de ce que j'avais fait la dernière fois. Si j'étais allée vers elle ou si j'étais allée vers lui. Je vote rouge. Je me souviens pas. Je crois qu'il y avait cette décision à prendre, mais c'était pas... Scénaristiquement, c'était pas pareil. Je vote rouge. Je vote rouge ? Je sais pas si ça peut avoir une incidence sur les objets à collecter, en fait. C'est surtout ça qui m'embête. Disons que dans la logique, si on va vers lui... Je prends la bilule bleue. Si on va vers lui, on apprend plus de choses sur lui. Si on va vers elle, on apprend plus de choses sur elle. Donc je sais pas ce qui est le plus intéressant. J'allais dire important, mais non. Tout est important dans le jeu. Attendez, je vais en profiter, je vais boire un peu. Mais si, j'ai aucune idée de ce qu'elle a fait. J'ai jamais vu le jeu. Oui, je sais. Je sais, mais bon. Je crois de me souvenir d'un truc. Je crois que je vais faire la question-réponse au mime. Je crois que c'est plus intéressant d'aller vers elle. Il me semble. Parce que quand j'ai fini le jeu il y a trois mois, Il me semble que j'avais regardé un truc. Et j'avais lu l'une des fins. Je m'en souviens pas précisément. Mais il me semble qu'il y a un truc plus important de son côté. On va aller vers elle. Allez. Je sais, Bébou, j'ai fait la question-réponse. Désolée. Mais je viens de me rappeler que... Je crois qu'il y a un truc très important à faire de son côté. Je crois qu'il choisit, de toute façon. Comment ça va, Helo ? Oh là. Ah. Leur photo, elle est barrée. C'est pas bon signe. Trouvez un souvenir de votre famille. Hum hum. Ça veut dire quoi, Chapeless Dream ? Oula. Il y a un lag. Rêve informe. Rêve informe ? Hein ? Rêve informe ? Ça veut dire tranquille, je me réveille en douceur. Ok. Alors juste, je te préviens au cas où on est sur un jeu d'horreur, donc je risque de crier. Est-ce que tu l'entends ? C'est un rêve l'année dernière. J'ai fait le plus beau des rêves la nuit dernière. Je rêvais qu'il me rendait visite, m'embrassait, m'aimait comme autrefois. Il m'a aimé, comme il l'a fait. Mais nous avons appris que j'ai appris à mes rêves, c'était de toi dont il avait vraiment envie. C'était toi. C'était toi qui a vraiment l'intensé. Quoi ? Tu serais intéressé par une autre femme ? Elle te détruira, elle te détruira. Elle te détruira. Bah c'est sympa. Chérie, je pense qu'on devrait oublier la Toccata, les gens n'arriveront pas à se concentrer sur autre chose que ta musique. On parle de notre famille après tout, de nous deux, Tommy serait très certainement d'accord avec moi. Ouais. C'est presque glauque de parler d'amour avec l'orage en fond, je trouve. Ah mais ça l'est. Je peux noer les liens avec votre partenaire. Reconstruisez votre relation, retrouvez les joies du mariage, ravivez la flamme. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seuls. Les relations dans les films sont magnifiques, mais pour le reste, des mortels, la vérité est que personne n'est parfait. Vous savez quoi, ce n'est pas grave. En fait, beaucoup de couples amoureux ont du mal avec leurs relations au quotidien. Cela ne veut pas dire qu'ils sont moins spéciaux, il faut juste faire plus d'efforts et nous sommes là pour aider. Nos conseillers, des experts formés dans leur domaine, vous aideront à identifier la source de vos problèmes et à les affronter à votre risque, que ce soit de simples malentendus, des soucis d'argent ou des conflits de caractère. Quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Souvenez-vous, il n'est jamais trop tard. Vous m'entendez bien ou pas, malgré l'orage ? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je baisse un tout petit peu le son d'ambiance, mais que je laisse la musique ? Vous m'entendez quand même ? Ouais, nickel, on t'entend bien. Ok, bon, parfait alors, merci. Parce que moi, le son est très fort en fait, c'est pour ça que je ne me rends pas compte de ce que vous, vous entendez. Elle vous enlève. Oh, je crois que c'est une nouvelle pièce. Oh, ça ne me dit rien. Cette pièce ne me dit rien du tout. Alors soit j'ai zéro mémoire, ce qui est possible, soit c'est nouveau. Mais là, comme ça, une pièce aussi grande... Alors le but du jeu, c'est de comprendre l'histoire du peintre. Tu te balades dans la maison et au fur et à mesure, tu comprends l'histoire. Oh, il y a un portrait qui est apparu où je rêve. Attends, quoi ? On est d'accord que l'histoire est la même, globalement, il y a des petits ajouts, mais le même scénario. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, je ne vois pas de changement sur l'histoire, en tout cas. Après, je ne sais pas s'il va y en avoir au fur et à mesure, mais pour l'instant, je n'en vois pas. Vous voyez là, ça se voit que c'est une nouvelle pièce parce que je suis perdue. Je ne sais pas du tout ce que je dois faire. J'ai l'impression qu'il y a un délire où il y a du blanc qui apparaît derrière les portraits. Est-ce qu'il faut que je me mette dans le bon angle ? Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? En fonction de l'angle de vue, il y a du blanc qui apparaît derrière les portraits. Je ne sais pas si c'est très très clair ce que je suis en train de vous raconter là. Genre là, il n'y en a plus. M'a fait peur celui-là. Ah ! Il y a une porte qui est apparue. J'ai dû faire ce qu'il fallait. Je n'ai pas trop compris ce qu'il fallait. Je n'ai pas trop compris ce qu'il fallait. Ah si ! Je pense que j'ai dû passer à travers et la porte est apparue derrière le portrait. C'est bon, j'ai compris. Ok, bon, c'est bon. Ça, vous voyez, c'est une nouvelle pièce qui n'existait pas. Ah, c'est fermé. Ah ! Bon. Euh, oui. Il me faut une clé. Euh... Hum-hum. Si quelqu'un a une suggestion, pas la solution, mais une suggestion de ce qu'il faut faire, je vous écoute. Là, j'avoue, je ne comprends pas. Je peux interagir, effectuer mille pas, flâneur. Super. Génial. Est-ce qu'il faut que je revienne en arrière ? Non, je ne peux pas revenir en arrière. Je ne vois aucun objet que je peux prendre ou avec lequel je peux interagir. J'ai fait toute la pièce, hein. Oh, l'orage, oh, l'orage. Ça fait bien trembler la manette. Ah, non, non, il me faut une clé. Ouais, il y a un truc qu'il y a avec les traces de peinture, je me... Ouais, certainement. Est-ce qu'il faut que je les suive, peut-être, dans un certain sens ? Euh... Là, il y en a au milieu. C'est pas encore assez horrifique. T'inquiète, ça va venir, bébou. T'inquiète pas. Moi, je sais ce qui m'attend. Il va y avoir des putain de screamers. Là, c'est le début du jeu, bébou. Ils te mettent dans l'ambiance. Euh... Je vais là. Après, je vais là. Ouais, je vais là. Je peux pas interagir avec les tableaux. Après, je vais là. Je comprends pas ce que je dois faire, là. Je peux pas interagir avec la lumière non plus. Vous allez voir que quand je vais trouver, ça va être évident. Mais là, ça l'est pas du tout. Il doit y avoir un délire de... De portrait. Parce que quand je suis face au portrait, il est vide. Et quand je suis derrière lui, il est plein. Donc, je pense que c'est une histoire d'angle de vue. Non. À mon avis, c'est une histoire de... Ah, regardez. Là, on voit le portrait. Ah, putain, je crois que j'ai compris. Regardez. Là, il est apparu le port... Il est apparu le portrait. Il y était pas tout à l'heure. Ah, bah voilà ! C'est bon. C'est une... C'était bien une histoire de... Cette tempête se calmera-t-elle un jour ? C'était bien ça. En fait, j'avais quasiment tout fait. Il me manquait que le dernier. Merci, Izumi. Personne n'a fait le jeu. Je crois que personne ne l'a fait. Un petit... Un petit... Un quand même. Un petit un, là. Je me suis un peu chiée dessus quand même. J'avais compris le début, mais j'avais pas compris qu'il y en avait un dernier à faire. Ok. Cette pièce ne me dit rien. A priori. Alors. 23 mai. Comment deux personnes qui se sont tant aimées peuvent autant s'éloigner si profondément ? Mon mari m'a dresse après presque plus la parole. Il s'enferme dans son bureau. Il est obsédé par ses peintures qu'il rate les unes après les autres. Il ne devait même plus coucher avec moi. Je vois bien que je le dégoûte. Regarde qu'il m'a lancé l'autre jour sous regard blessant et pathétique. Un mélange de honte, de culpabilité et de répulsion, je me rends compte que je suis devenu un monstre aux yeux de mon mari. C'est quelque chose qu'une femme ne devrait jamais ressentir. Malgré tout, en une bonne épouse que je suis, j'ai décidé de réaliser le fantasme de mon mari. S'il pense que je suis un monstre, alors je vais agir comme tel. Oh, je crois qu'elle est vexée, la bébé. Je ne vous dis pas pourquoi, parce qu'en fait, on va savoir pourquoi elle dit ça après. Mais moi, je sais pourquoi elle dit ça. Mais je ne vais pas vous le dire, parce que ça fait partie du scénario de comprendre ce qui s'est passé. Oh, il y a des traces de port. Mais c'est normal si vous ne comprenez rien pour l'instant. Ça fait partie du scénario de comprendre qu'est-ce qui se passe. Laissez-vous porter. Il ne manque plus qu'un... Oh, bordel de merde. Oh, c'est quoi ce couloir des enfers là qui m'attend ? Il ne manque plus qu'un truc et j'aurai le tableau complet. Oh, bordel de merde. Alors moi, vous savez que moi, les longs couloirs, c'est quelque chose. Ce n'est pas une grande histoire d'amour. Je me laisse porter, voilà. Laisse-toi porter, bébou, c'est bien. Oh, sa mère. Oh là là. Regarde-le se noyer. Quoi ? Comment ça ? Madame, monsieur, nous vous prions fortement de baisser la voie pendant la nuit. Vos problèmes maritaux, bien que regrettables, sont une affaire privée, doivent le rester. Ne fais aucun doute qu'ils ne nous regardent pas et encore moins nos enfants. Mais comprendre que nous ne sommes pas tous des artistes indépendants. Certains doivent se lever tôt pour aller au travail. Nous avons un sommeil. Nous vous prévenons que si l'attention ne s'ange pas, nous serons forcés d'appeler la police. Sincèrement, vos voisins très fatigués. Ça aussi, c'est nouveau. Il n'y avait pas ce mot. Ça ne me dit rien du tout. Putain, ça a tellement changé visuellement les... Oh ouais, ça a changé de fou. Ma maison et ma forteresse à l'intérieur, je suis en sécurité. Oh putain, l'écriture, elle est hyper... L'écriture, elle est hyper... Comment dire ? Saccadée, enfin... Oh bordel. J'ai qu'une envie, c'est de me retourner pour être sûre qu'il n'y a rien derrière moi. Mais je pense que c'est un mauvais plan. Qu'est-ce qui alimente ma passion ? Pardon. On se calme. C'est juste une putain de poêltée. Ah, il faut trouver un objet. Oui. Il est ok ? Ah, l'orage s'est calmé un peu. Ah, c'est la même pièce. C'est la même pièce, mais il n'y a plus les trucs. Tu tournes en rond. Oui, ça je l'ai bien compris. Je le tourne en rond. Ok. Encore. Oui. Ok. Winging Circle. Yes. C'est sûrement une métaphore. Oui. Il y a énormément de métaphores dans le jeu. Il anime sa passion. Et c'est écrit de plus en plus gros. Winging Circle. Qui anime sa passion, c'est la picole. Ah, je peux changer les objets ? Ah, c'est nouveau ça. Ouais. Ah, il faut que je choisisse en gros entre la picole ou le... Je sais pas ce que c'est ce truc. Bon, je vais garder la picole. Ah oui. C'est soit tu choisis ça, soit tu choisis ça et après tu vas le mettre là-bas, je pense. Je pense que c'est ce que j'ai dans la main. Je pense que c'est le truc blanc. Dans le doute, on garde la picole. Oh ! Oh ! Oh ! Quoi ? C'est pas la bonne réponse ? Oh, ta mère. Oh, quoi ? Oh, l'ambiance, bordel de merde. Ok, je pense que c'est bon. Ouh ! Oh, c'est trop... C'est trop beau, l'effet. Quand t'as l'orage, tu vois un peu plus dans la pièce. Oh, bordel. Y'a un poisson. D'accord. Oui. Pourquoi pas, hein ? Je suis désolée pour hier, tu avais raison, j'ai réagi trop violemment. C'est juste qu'il n'est pas question de moi, mais d'elle, tout ce que je fais, je le fais dans son intérêt à elle. Je crois que j'ai toujours été persuadé que dans un monde imparfait, visée à la perfection, payait toujours. Si je commence à parler comme mon père, en revanche, je vais travailler sur mon caractère, promis, nous parlerons plus tard. Donc là, c'est lui qui parle à sa femme. Je t'aime. Oh, bébou. Je détestais, j'ai toujours senti que ce n'était pas ma main qui écrivait les lettres quand je l'utilisais. Comment ça ? Je le détestais. Hein ? Le détestais qui ? Ou quoi ? Ah, il y a le poisson qui a bougé, je crois. Il y a un truc là, c'est quoi ? Interrupteur ? Ah ! Oh, il y a plein de poissons ! What the fuck ? Ça se trouve, je pense que les poissons, c'est en lien avec le phare. Pas dans son élément. Se trouve, ça n'a aucun rapport, mais vu qu'elle est dans un phare, je pense que ça... Et qu'il y a eu cet ajout depuis le nouveau jeu, je pense que c'est en relation avec l'endroit où elle est. Que ça... Comment dire ? Ça joue sur son inspiration. Il n'y a pas d'autre mot que je peux trouver ? Ah, elle n'est pas bonne la trade, Zomi ? Non, c'est bon. Depuis qu'il y a eu le Screamer sur... Sur September 7, où il fallait passer tous un truc comme ça, c'est un énorme truc qui pop à la gueule, je me méfie maintenant. Hors de l'eau, ça voulait dire. Ah d'accord. Un ancien artiste de renom voit ses nouveaux tableaux ridiculisés dans les galeries. Ce que nous avons vu aujourd'hui vient que totalement dénué de valeurs artistiques, et sans doute un cas d'étude incroyable pour les psychologues. Pardon. Ces mots durs viennent de Jason Hugg, le mime, le fameux critique était l'un des premiers à avoir acclamé le travail et contribué par ses encouragements à son premier succès incroyable. Quand on lui demanda si une critique aussi brutale était réellement justifiée, en particulier après les derniers événements tragiques, Hugg répondit, en tant que critique, notre devoir est de critiquer l'art et non l'artiste. Cet homme a beaucoup souffert et c'est évident que cela a eu un impact certain sur lui. Cependant, c'est pas en restant silencieux en présentant faussement sa production comme acceptat que nous rendrons service à l'artiste. Et prétendez que c'est... Comment ça va, Bones ? Bonjour, bonjour ! Des visions artistiques qui s'unissent à la perfection. Dans un élan expérimental inattendu alors qu'il est connu pour son conservatisme, Thomas Colwell a connu une exposition extraordinaire lors de l'inauguration de sa galerie. C'était un grand jour pour mon épouse et pour moi-même, a déclaré blablabla, donc nous, lors du discours inaugural. Pour nous, c'est bien plus qu'une exposition, c'est la vie que nous recherchons. La musique de blablabla, donc sa femme, accompagne mes tableaux tout comme elle m'accompagne à l'avenir. Les rumeurs racontent qu'après l'exposition, une sorte d'accord a été passé entre Thomas Colwell et... Il est rumeur qu'après l'exposition, une sorte d'arrêt qui s'est appelée et... Lui est un artiste peintre et elle est une artiste pianiste, donc ils sont tous les deux des artistes et ils se sont produits à une exposition ensemble. Voilà. Euh... Hello la Poukka va ha 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 ! Bonjour Natsume ! C'est très important le lore dans... Autant souvent je suis pas le lore, autant dans ce jeu je serai. Je ne supporte pas de savoir que la plus belle oeuvre d'art au monde ne porte pas mon nom. Veux-tu m'épouser ? Donc ça c'est avant. Ouais autant je vous avoue le lore j'en ai rien affiche d'habitude, autant c'est ce qui est super important dans ce jeu donc euh... Et il est très facile à comprendre pour le coup. Enfin là vous comprenez... Holy shit ! Là vous comprenez rien mais vous comprendrez. Y'a un petit problème euh... avec le... 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 le monsieur serre là. Y'a un petit soucis je crois. Oh ta mère. Je crois qu'on va descendre à la cave. Comment ils vont ? J'ai une responsabilité le terminer. Oh bordel de mère. Bonjour Natsu ! Euh... coucou Natsu ! Euh... ça va Natsu ? Euh... c'est plus ce que je suis en train de dire. Ha 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 ! Ça y est je me chie dessus ! T'es en pause bébou ? Tu finis à quelle heure aujourd'hui ? Ouh ! Ouh ! Ouh ! Attends quoi ? Ron Ramano Tukalexku n'est pas seulement un animateur d'espace, un modèleur de vide ou destructeur d'intemporalité. Entrons ensemble dans sa demeure un documentaire par Senshi Iran. Ha 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 ! Bonjour le Meta Daru, comment vas-tu bébou ? Elle est close ! Elle est proche ! Quarte ta distance ! Stay away ! Oui. C'est super. J'ai en pause, mais j'y crois moyen, j'ai encore tellement de choses à faire. Oh bon courage bébou ! Oh ça pudique ce genre de message si je puis me permettre. Oh là là ! Oh ça pudique ! Oh c'est nouveau ça ! Oh c'est nouveau ça et ça sent pas bon ! Oh ! Oh putain ! Elle est où ? Elle est là ? Oh bordel de merde ! Je me suis su. Non ça m'intéresse pas. Non 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 ça m'intéresse pas, vas-y barre-toi. Voilà. Ça m'intéresse pas ! Jo, je peux vous dire que quand on va la voir vous allez comprendre pourquoi je me chie dessus. Là pour l'instant vous vous comprenez pas mais vous allez comprendre très vite. Quoi ? Quelqu'un peut peindre sur une toile en lin je ne suis pas n'importe qui. Le lin ne fera pas l'affaire n'importe qui peut peindre sur une toile en lin je ne suis pas n'importe qui. Surtout que déjà qu'elle est extrêmement effrayante dans la version 1 alors là dans la version remaster j'imagine même pas la gueule qu'elle va avoir. Bref je me tais. Vous allez comprendre. Y'a le tableau qui vomit des pommes ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Holy ch... Oh j'ai des frissons ! Premier degré sous mon pull. Oh l'ambiance elle est... Ah c'est fermé ! D'accord donc ça veut dire qu'il est manqué un truc. Ah non mais moi je reviens pas vers elle c'est mort. Je l'entends encore chouinax. Ah non non. J'aime trop quand elle dit quoi 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 dans les jeux d'horreur je sais. Comme si le jeu allait me répondre. Faut vraiment que je retourne vers elle là. Je crois que j'ai pas le choix. Oh putain. Elle va me pauper à la gueule ? Ou pas ? Non non mais en fait j'ai pas envie ça m'a... Non mais en fait non. Non 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 mais en fait ça m'intéresse pas j'ai pas envie d'y aller. Ça m'intéresse pas. Non 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 ça m'intéresse pas. D'abord j'ai cherché une toile mais pas n'importe laquelle. Il me fallait un couteau mais pas ceux pour couper le pain. Ils devaient être aussi affûtés qu'un rasoir. A vrai dire j'ai utilisé un rasoir et ensuite j'ai délicatement écorché la peau. L'alcool m'a aidé à contrôler ma main. C'est bon vous commencez à comprendre pourquoi on est dans un jeu d'horreur ? Ceci c'est de la peau humaine les bébous. Ok ? C'est bon ça commence à percuter là ? Hein ? Ceci est de la peau humaine les bébous. D'accord ? Ok ? Je me doutais que tu resterais debout toute la nuit et je t'ai préparé un petit encart. Tu sais je parlais même que Rembrandt permettait à son génie de faire une pause et de ronfler comme nous autres pauvres mortels. Je sais incroyable un autre mot va te coucher gros bêta je t'aime. Vous allez comprendre. Là c'est une mise euh... c'est une mise en bouche là. On se retrouve là ? On se retrouve là ? Incroyable ! On se retrouve là ? Qu'est ce qu'on fout là ? Bon. Monsieur nous vous demandons d'arrêter d'importuner nos experts en dératisation ainsi que d'éviter de nous envoyer des lettres déplacées. Je tiens aussi là que ma mère est une femme respectable et n'apprécie guère de quelles accusations. Tous les employés qui sont venus chez vous n'ont rapporté aucun signe d'invasion de rongeurs, c'est pourquoi ils ont simplement opté pour une vaporisation prophylactique. Veuillez considérer cette lettre comme votre dernier avertissement ou la prochaine enveloppe que vous recevrez sera la paire de vos avocats. Donc le gars en gros il appelle une entreprise de dériptisation parce qu'il est persuadé qu'il y a des rats et il y a quelqu'un qui est venu de cette entreprise et il lui a dit qu'en fait il y avait zéro rat. Ok ? Ça a son importance aussi. Donc là dans la logique, est-ce qu'on peut mettre les portraits ? Ah ! Ok donc là on a les preuves qu'on trouve et du coup j'en fais quoi des... J'ai trouvé des trucs pour le tableau, j'en fais quoi ? J'ai trouvé un petit tableau complet. Non ça on l'a déjà lu. Bon bah je pense que c'est bon je peux hein. Ok. D'abord j'ai cherché une toile mais pas n'importe laquelle. Ouais. Alors, au cas où vous n'ayez pas compris. J'explique. Le gars peint une toile. Les éléments qui vont constituer la toile c'est pas de la peinture. Le premier élément c'est un morceau de chair. C'est bon vous avez compris ? Ah ce speed dead painting je fais pas mieux. Histoire que ça commence à rentrer dans le petit cibou là. Donc le monsieur est légèrement dérangé. D'accord ? Alors par contre ce qui me perturbe c'est qu'on a trouvé des trucs. On a trouvé des trucs de tableaux mais je sais pas à quoi ça sert. C'est beau. Ah et on trouve les objets au fur et à mesure qu'on met là. Alors là j'ai trouvé des preuves. Mais par contre vous savez en bas à droite y'avait un truc. Y'avait un petit tableau qui était plein. Je sais pas où il est du coup. Moi c'est ma... Attends. C'est une couple d'aine flouement rose qui souhaitent... Qui souhaitent magnifique accent. Tu parles du monsieur sur lequel tu enquêtes on est d'accord. Oui oui. On parle de... Je parle de nous même. Est-ce que j'ai le temps d'aller... Je vais aller juste faire pipi vite fait avant... Parce qu'en fait ça va... Ça va y aller crescendo et je vais en profiter pour aller faire pipi. Parce que là je commence à avoir légèrement envie de me pisser dessus de stress. Donc on va aller faire pipi maintenant. Je vais vous mettre une petite musique attendez. Légèrement dérangé ouais ouais. Vous allez comprendre pourquoi c'est un jeu d'horreur. Là c'est la mise en abîme. C'est la mise en abîme histoire de comprendre que ok c'est un artiste. Un artiste qui commence à être euh... Comment dire ? Qui commence à être un peu euh... Comment expliquer ça ? Comment expliquer ça ? Bah dans la décadence quoi. Enfin il est en train de perdre toute crédibilité. Il y a eu... Il s'est passé un truc. On sait qu'il y a eu un drame. On sait pas quoi. On sait qu'il n'est plus intéressé par sa femme. On ne sait pas pourquoi. Vous allez savoir pourquoi. Comment ça a sombré ouais. Et justement c'est ça qui est très bien avec ce jeu. C'est que tu n'as pas toutes les infos au début. Tu les apprends au fur et à mesure. Et c'est ça qui va... Vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'il y a des screamers dans le jeu. Là c'est tranquille. Ok ? Je vous mets la musique et j'arrive. Oh 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 Attention, une fois que le live commence On vous souhaite la bienvenue dans sa démence Oh Saint-Chira, c'est vraiment la plus folle On va pas tarder à lui mettre une camisole Plus le temps passe et plus son état empire Jamais seule dans sa tête, elle nous fait frémir Quand Saint-Chira commence à chandonner C'est qu'elle va pas tarder à craquer Imitation, rire, délire et plagolette Sans oublier sa drôle de voix de marionnette Oh Saint-Chira, c'est vraiment la plus folle On va pas tarder à lui mettre une camisole Plus le temps passe et plus son état empire Jamais seule dans sa tête Elle nous fait frémir Oh Getty Oh Getty Trace à Saint-Chira et sa véritable folie On passe toujours des moments inouïs Tous ensemble dans ses délires et ses conneries On vit en véritable esprit de camaraderie Oh Sanji, il va, c'est vraiment la plus folle On va pas tarder à lui être une canisole Plus le temps passe et plus son état empire Jamais seule dans sa tête, elle nous fait frémir Sans artifices, ni faux semblants Des grimaces à nous en glace et le sang On aime à suivre dans son monde à part Avec Sanji, il va, c'est devenu tout un âme Transartifice, ni faux semblants Des grimaces à nous en glace et le sang On aime à suivre dans son monde à part Avec Sanji, il va, c'est devenu tout un âme Pardon j'étais mute, pile à la fin de la musique comme d'hab, tout à fait Heureux ma petite Natsu, à tout à l'heure, bon courage Bonjour Lindamis, bonjour bonjour, comment ça va ? Ok c'est bon, je suis prêt, je bois un petit peu de chocolat chaud et c'est reparti mon kiki Alors, continuez, c'est parti Heureux Zophia, très bon jeu Ah, tu connais ? Tu connais Lindamis ? Tu connais que la première version ou tu connais la version remaster ? Parce que là on fait la version remaster ? Je connais déjà le jeu de base Que j'avais fait il y a quelques années, que j'ai refait il y a quelques mois Mais là on fait la version remaster et on va faire tout le reste Les DLC et tout En VR, incroyable, mais pas bon pour le cœur Ah ouais, je la ferai pas en VR C'est sûr Bon allez c'est parti, on y va Donc dites-vous que le jeu va y aller vraiment crescendo Là on commence à avoir l'introduction Par la présent je renonce à mon poste de femme de chambre dans la maison de la 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 Ah, la femme de chambre, enfin la femme de maison a démissionné, ok Ne me souvenez pas de ça Ouh Ouh Est-ce que Lindamis tu connaissais la version originale du jeu ou tu connais que de Ouh bordel Tu connais que la version remaster ? Parce que moi pour le coup, connaissant les deux maintenant Je trouve que la version remaster est incroyable J'aime beaucoup l'original J'ai pas fait le 2 Qui est dans le bateau c'est ça ? Parce qu'il y a beaucoup de choses Il y a l'histoire du peintre Après il y a le DLC Inhéritance Après il y a le 2 Et après je crois qu'il y a encore deux autres histoires Donc en gros il y a cinq histoires au total il me semble Ouh sa mère Oui Je pense pas qu'on aura le temps de commencer le 2 aujourd'hui Mais j'ai prévu beaucoup de sessions pour qu'on ait le temps de tout faire sur l'Iros of Fear Là on va déjà essayer de finir ce jeu et On va essayer de finir ce jeu ce matin et de faire aussi le petit DLC Inhéritance Et je pense que c'est la prochaine fois qu'on commencera à faire le reste Je suis pas un ivrogne, je sais me contrôler Les tableaux qui flottent c'est voulu ou c'est un bug ? Oui c'est voulu, tout est voulu Les effets de distorsion sont voulu Coucou Cloudeye, oh ton alerte n'a pas marché Est-ce que Zomi tu sais du coup comment rembourser les alertes maintenant ou il faut que je le fasse ? Cloudeye quand t'as une alerte qui ne marche pas Relance-la tout de suite et on te rembourse la première qui ne marche pas De temps en temps ça bug On n'y peut rien malheureusement c'est Twitch qui bug Donc hésitez pas quand vous avez une alerte qui marche pas A la relance Tu conserves du feu dans ton bureau simplement pour pouvoir m'arrêter n'est-ce pas Me es-tu à ce point ? On fait partie de l'élite ici ou non ? Let's go, coucou Cloudeye, comment ça va avec vous ? Ah ça c'est nouveau, ce dialogue aussi elle le disait pas avant Oh, il m'a fait mal celui-là Oh, il m'a fait mal celui-là Oh je me suis fait pousser Oh celui-là il valait 3 Oh la violence Oh, oh putain Oh je me suis fait bumper Comment ça va ? Bah là je viens de me taper une crise cardiaque Donc ça va pas trop Oh putain Oh la violence Oh sa mère Oh sa mère Attendez On va y retourner, je sais pas s'il y a des trucs à trouver Oh, il m'a arraché le coeur Oh sa mère Oh là, il y avait pas ça avant Oh là là Quoi ? Euh quoi ? Oh quoi ? Oh Quand les gens arrivent dans le chat avec une alerte avant de dire bonjour, oui moi aussi j'aime bien T'as une commande clip qui est activable Normalement on en a déjà activé mais je crois qu'elle s'appelle pas clip Il l'avait, il l'avait, il l'avait faite, tu veux aussi ça Oh sa mère Je sais qu'agile en a créé une de commande mais je crois qu'elle s'appelle pas clip, c'est un autre truc Il me semble qu'on, je sais plus si on avait essayé et que ça marchait pas ou si on l'a fait mais je sais qu'il y a un moyen de faire quelque chose Je crois qu'il y avait quelqu'un au fond de la pièce Oh Oh Quel enfer Oh Oh la violence, oh tout ça c'est nouveau Tout ça c'est nouveau, ça ça y avait pas Le fait de se faire bumper, de voir quelqu'un au fond de la pièce et ça, tout ça ça n'y était pas Oh ta mère Ah oui oui, vous avez bien bossé sur votre jeu Ah Tu veux un porceau, oui je veux un porceau mercure chrome Mais pas sur mon genou, sur mon coeur Les marqueurs de flux c'est mieux car le clip auto prend la dernière minute, c'est mal timé mais c'est pratique Je me souviens plus, je me souviens, il me semble qu'on avait essayé de regarder ça mais ça n'avait pas fonctionné de mémoire Ah j'ai trouvé un truc Voice bot fait la dernière minute, c'est pas ouf mais pour la flemme ça fait un marqueur de clip sur le format d'édition c'est pas plus mal Ah oui je vois ce que tu veux dire Mais arrêtez de me jeter tes trucs dessus, ça va Merco chrome, le pansement des héros Oh sa mère Ah Zen Zen soyons zen La 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 Zen soyons zen La 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 Zen soyons zen Abadibadibada Badibada Attends, après j'ai trouvé un papier, est-ce que c'est fait pour ça ? Oh il le fait tout seul je crois, non ? Non il ne le fait pas tout seul J'ai trouvé Hein ? Hein ? J'ai un papier avec des trucs, mais j'ai pas... Ah, mais je crois que j'ai le sens, mais j'ai pas les numéros, en fait. Ok. Oh, sa mère. Ah, merde, c'est passé. Ah, les ajouts, c'est pas que des ajouts graphiques, c'est aussi des ajouts Screamer. Ah, y a pas de problème. Je me demandais qu'un repas commestible ou au moins qu'il ait du goût. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux du paprika dans ton repas ? Y a pas de problème, je vais t'en mettre du paprika. Oula. Mignons tes émotes. Oui, ils sont trop mignons, les petits émotes de Miss Blue Day. C'est ma maison, tu peux pas continuer à m'y enfermer. Si tu as si peur du feu, pourquoi contènes-tu les sorties ? Retenez bien cette phrase. D'accord ? La madame, elle a peur du feu. Mais attends, parce que le problème, c'est que si je vais là, je crois que ça va continuer. Mais j'ai pas le code. Et je pense que le code, il est important pour l'histoire. C'est un nouveau truc, je voudrais pas passer à côté. Je voudrais pas passer à côté. Il doit y avoir des codes. D'abord, c'est vers la gauche. Oh là, c'est... Ah, mais je suis con, il y a les... J'ai fait la classico-classique. Où sont les chiffres ? Je sais pas. Regarde bien cette shit, ton écran. Il y a peut-être une indication de chiffre quelque part. J'ai envie de canner le running gag à chaque fois qu'il y a des trucs de chiffres. Le truc, il est littéralement juste à côté, au même endroit. Oh bah, je vois pas les chiffres. Ça prend la moitié de l'écran. Quel enfer. Alors, 60. Voilà. Merde, je crois que je suis allé trop loin. Attends, je crois que je... Je crois que je... Attendez, je recommence. Je crois que je suis allé trop loin. Ouais, il faut que j'aille plus doucement. Putain, mais je suis vraiment un poulet. C'est un truc de fou. Tac. 60. Après, c'est 20. Ah, mais il faut pas que je le lâche. Non. Je crois qu'il faut pas que je lâche le truc. Ouais, je crois que c'est ça. 60. Après, c'est... 20. Merde, je vais trop loin à chaque fois. Putain, je suis nulle. 60. 60. Après, 20. Et après, c'est 50. Ah, mais il y a pas une histoire. Il faut que je lâche le truc. Non, non, c'est ça. Pardon, je suis con. A chaque fois, j'oublie comment ça fonctionne, ce truc. Je fais ça. Voilà. Après, je lâche. Voilà. Après, c'est 20 en partant sur la gauche. Voilà. Après, clac. Et après, c'est 50 en partant sur la droite. Bah, ça va marcher. Bah. Je suis nonneux ou... 60 ? Je lâche ? En fait, ce qui est bizarre, c'est que quand je lâche, là, il se passe rien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Là, j'ai lâché, il se passe rien. Après, 20 sur la gauche. Merde. Tu passes à la TV, c'est Steve fait un sourire. Comment ça, je passe à la TV ? Putain, mais je suis con. Pourquoi je comprends pas ? Je vais jusqu'à 60. Clac. Ensuite, je lâche. Mais ça marche pas quand je lâche. Faut peut-être pas que je lâche ? Attends, ça va bien se passer, Senshi. Parce que là, vous voyez, quand je fais juste une fois, c'est sur ma télé. Ah, d'accord. Quand je fais clic droit, ça me fait un tour complet. 60. Et là, quand je lâche, c'est censé revenir, en principe, les codes comme ça. Et après, tu repars sur 20. Non ? Tu ne ne ? Non ? Oh ! Il y a le tonnerre qui m'engueule. Je veux bien que tu m'expliques, Zomi. Parce que là, je comprends pas. Ah, mais putain, je fais peut-être dans le mauvais sens. 60. 20. Comme ça, en fait. 20. Et après, 50. Ah, mais je crois que j'ai fait dans le sens inverse, en fait. C'est ça ? Ah, putain, d'accord. C'est bon. T'es pas neuneu, mais c'est pas censé revenir. Pas sur 60 à droite. En fait, j'avais pas compris. En fait, je faisais le truc dans l'autre sens. Comment expliquer ? Je pensais que vu que c'était à droite, le truc devait aller à droite. Mais non, moi, je devais pousser à droite pour que ça aille à gauche. Et inversement, quand il fallait que ça aille à gauche, il fallait que moi, je pousse sur la droite. Donc j'avais le bon truc, mais pas dans mon sens. Bref. Bref, c'est bon. C'est ok. On a la clé. Et elle sert à quoi, la clé ? J'ai aucune idée de quoi sert la clé. Bah du coup, coucou Cloudaille, je te fais coucou vu que je fais la TV. Je conserve le feu parce que je suis gelée, bon sang. Bah, c'est peut-être moi qui avais pas compris, alors. Non, mais t'inquiète, Bebou, c'est que c'était pas très logique. En fait, il fallait faire l'inverse. Faut que ça aille dans le bon sens. Du coup, je peux aller là ? Avec la clé ? Ouais. Oh, Zeb. Pardon. Oh, pardon. Je n'ai jamais dit ça encore. Oh, putain, je crois qu'il y a eu un truc. Oh, il y a eu un truc. Il y a eu un truc à droite, mais vu que je l'ai tourné là, je viens de voir sur le retour d'écran. Il y avait un truc à droite, mais je ne l'ai pas vu. Oh, Zeb, oh, Zeb. Oh, ça a mis la bouche. Oh. Signe alarmant, la liste suivante est une compilation des symptômes les plus courants de la schizophrénie. Bien qu'elle soit habituellement diagnostiquée entre 15 et 25 ans, la maladie touche aussi les patients les plus âgés. Notez que ces symptômes ne sont pas exclusifs à la schizophrénie. Ils ne peuvent pas prouver de façon définitive qu'il s'agit bien de cette maladie. Oh, je crois que ça, c'est nouveau. Oh. Et je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas écrit, ce tentatif de suicide. Vous voyez, c'est écrit sur la note. Suicidal tentative, point d'interrogation. Mais là, ce n'est pas écrit à gauche. Mais c'est écrit tentative de suicide. Ok. Est-ce que vous avez compris ou pas de qui ça parle, le mot ? C'est important. La maison est moins belle qu'au début, ça montre la télégénération du mari. Ce n'est pas que le mari qui est en train de dégénérer. Mais oui. C'est super intéressant. Ça, par exemple, je ne l'avais pas. Je n'ai pas suivi. Vous voulez que je vous explique ou je vous laisse comprendre par vous-même ? Je n'arrive pas avec mon cerveau. Oh, bébou. C'est super intéressant. C'est sa femme. C'est bien, Hello, tu as compris. Il parle de sa femme. Là, c'est le mari qui est en train de parler à un psy qui parle de sa femme. Et donc, du coup, elle fait des mouvements involontaires. Et surtout, le plus important dans la note, c'était écrit... Maladresse. Et il a mis... C'est peut-être la cause de l'accident. Donc là, on a compris qu'il y a eu un accident et que c'est elle qui l'a provoqué. Pas volontairement, forcément. Mais c'est elle qui l'a fait. Ça, par exemple, ce mot-là, je ne l'avais pas eu dans le premier. Donc je ne sais pas si c'est moi qui avais loupé quelque chose il y a trois mois ou si c'est nouveau. Tout ce qui me détend finit par se transformer en flamme ardente. Et il y a une très grosse thématique autour du feu. Vous allez finir par comprendre si vous n'avez pas encore compris. Ok. Je pense qu'elle va apparaître. Il me semble qu'elle... Je m'étonnerais qu'elle... Oui. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça, c'est nouveau ! Elle était dans les flammes. Défie la mort, défie le chaos, défie les flammes, finis-le. Ok. Donc vous avez vu, il y avait sa flamme dans les flammes. Première fois qu'on l'aperçoit. Détache des enfers. Je rigole parce que moi, je sais ce qui m'attend à peu près. Pas vous ! Oh, zeub. Moi, je sais à peu près ce qui m'attend. On joue le... On joue le... On joue le... Le mari. Le peintre. Le coût de chaque piance. Je me fiche du prix. Elle a peur du feu. Nous s'installerons l'électricité. Un point, c'est tout. Ah ! Il a fait un devis avec un gars pour savoir combien lui coûterait... D'installer l'électricité parce qu'elle a peur du feu et du coup, elle veut plus de lampe à feu. On joue... On joue le mari. L'artiste peintre. Oh. Attends, il y avait un truc. On ne peut pas revenir en arrière ? Comment ça, on ne peut pas revenir en arrière ? C'est écrit où ? Ok. On a un dessin. Je ne sais pas où on doit les mettre, les dessins. J'ai cru qu'on jouait la femme. Non, non. On joue le mari. On l'avait... Mais tu n'as pas dû faire gaffe. Ce n'est pas grave. On a vu son reflet dans le miroir au début du jeu. Et même que j'ai dit qu'il avait l'air plus jeune que dans la première version. On jouait un enquêteur qui n'avait rien à voir avec l'histoire. Ah bah putain, heureusement que vous... Heureusement que Kirito a posé la question. Non, non, on joue le mari. On joue le mari. C'est pour ça qu'on parle de sa femme. On joue le mari. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière. Oh, c'est bien fait. La couleur, les sens d'un tableau, son âme, il faut qu'elle soit parfaite, saisissante, vibrante. Il faut de la vie, de la vie, de la vie, du feu, du feu, du feu. Il n'y avait pas un passage où la femme avait appelé son fils. Alors en fait, tu confonds. Kirito, le tout début du jeu, on voit l'écrivaine dans un phare qui a réussi un concours. Elle est spécialiste dans les trucs d'horreur et elle a appelé son fils. Et on sait que son fils est estropié. Et après, elle commence à rédiger l'histoire. Et en fait, on est dans l'histoire qu'elle raconte. Fire ! Donc là, on est en fait, on est dans son histoire. Voilà. Là, on est en train de vivre l'histoire de l'écrivaine en fait. Donc là, vous voyez, il y a du feu partout. Je pense que c'est clair. N'hésitez pas à me demander quand vous ne comprenez pas. C'est très bien Kirito parce que tu vois, ta question, elle sert pour d'autres personnes aussi. Terminé. Oui. Oui. Ok, un autre bout. Et en fait, au tout départ, le jeu, quand il a été créé, on se retrouve directement dans cette histoire sans savoir qu'il y a une écrivaine qui est en train de l'écrire, cette histoire. Donc en fait, ils ont rajouté du lore par rapport à la personne qui écrit l'histoire. Pourquoi t'as arrêté ? Cette mélodie était parfaite. Chérie, joue encore un peu au moins jusqu'à que cette partie de ma peinture soit finie. C'est très intéressant, justement, parce qu'en fait, on se rend compte que ce qu'on est en train de vivre, c'est une histoire écrite par quelqu'un qui est spécialisée dans les histoires d'horreur. Donc c'est son but que ça fasse flipper. Ok, ça, on l'a déjà lu. Ah d'accord, en fait, je me retrouve là, mais à l'envers. D'accord. Quoi ? Oh, quoi ? Il y a eu un truc rouge. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Où j'aille là-bas ? Ouais. Je crois que j'ai... Je suis pas sûre, mais je crois que j'ai loupé un truc. Je regarde en travers parce que c'est un jeu que j'aimerais bien faire en live. T'inquiète, y'a pas de soucis, mais bon. Parce que là, vous voyez le tableau en bas, on a la deuxième pièce et la troisième pièce, et je me demande si on n'en a pas loupé une. Bon, après, c'est pas gravissime, mais je sais pas où j'aurais pu la louper. Franchement, je prends le temps de tout explorer à fond, donc je sais pas trop ce que j'aurais pu louper. Mais oui, en effet, c'est un très bon jeu, Cloday. Moi, je l'avais trouvé sur Instant Gaming, un très bon jeu... Un très bon prix, pardon, le complet. De tous les jeux d'horreur que j'ai fait, c'est celui qui a la meilleure ambiance. C'est parce que c'est pas juste gratos. Je sais pas comment vous expliquer. Y'a des traces de pas. Donc soit on suit les traces de pas, soit on va à droite, on va suivre les traces de pas. Ça, par exemple, ce couloir me dit rien. Je crois que c'est nouveau, ça aussi. Y'a une ambiance hyper particulière dans ce jeu. Que j'ai jamais retrouvé encore pour l'instant dans quelconque jeu d'horreur. Après, j'en ai pas fait non plus un milliard. Par exemple, les jeux des Mika Games, c'est plus de l'horreur... Comment expliquer ? À la base, tu comprends que t'es dans une histoire fictive ? Non, justement. À la base, tu sais pas du tout que t'es dans une histoire fictive. Après, en vrai, je trouve pas que c'est une incidence réelle sur le jeu. Savoir que c'est fictif ou pas. Justement, je voulais le faire pour Halloween. Ah bah, tu vas t'éclater pour Halloween. C'est une très bonne idée. Tu comprends vite. Non, t'inquiète, j'ai compris, Pebble. J'ai trouvé la clé. Ouais, je crois que j'ai fait chier. J'ai loupé un morceau. Parce que regardez, là, j'ai le troisième morceau et il me manque le premier. Ou tu le découvres à la fin. Tu le sais pas, en vrai, je crois. Enfin, moi, de ce que je me souviens du premier jeu, tu vis l'histoire sans te poser la question de est-ce que c'est fictif ou pas. Et en vrai, elle écrit un truc. Ça se trouve peut-être qu'elle écrit ça sur une histoire vraie. Il y a des écrivains qui inventent des histoires. Mais il y a aussi des fois des trucs qui sont vrais. Donc, en vrai, je sais pas. Peut-être que justement, on va le savoir au fur et à mesure du jeu. Savoir si elle écrit sur des histoires vraies ou pas. Je sais pas du tout. Oh, c'est beau ici. Oh, on peut rester là. Ah, d'accord. C'est pas resté beau très longtemps. Je veux dire, je t'ai vu à la maison tant de fois et pourtant, j'ai jamais trouvé le courage de te faire face directement. Jusqu'à maintenant. Oui. Tu veux qu'on se fasse face ? T'es sûre de toi, Bebou ? Moi, j'y tiens pas particulièrement, je t'avoue. Ah, c'est fermé. Ok. Oh, il m'a fait... Oh, ta mère ! Oh, bonjour, Ghost. J'imagine que c'est toi. Ah, il m'a bien crispé. Je sais bien les placer, toi. Toujours les ouvertures de porte. Bonjour, Ghost. Vous voulez qu'on fasse une petite prédiction ou on attend encore un peu ? Oh, il m'a fait mal. Il m'a fait mal, mais il aurait pu faire plus mal, donc merci. Ordonnance de morphine. Donc elle, elle se... Elle se... Bah, elle prend de la morphine. C'est-à-dire, elle se drogue, mais je pense que vous avez compris. Je sais pas si celle-là, c'est encore l'histoire de tu vas à droite, c'est elle, et... Tu vas à gauche, c'est le padré. De toute façon, moi, j'ai pas de guimauve. Oh, bordel. Vous voulez qu'on fasse une... Attends. Je vais aller à gauche, quand même, par acquis de conscience. Vous voulez qu'on fasse une prédiction, les bébous ? Arrête de me regarder avec ses yeux. C'est juste un petit quelque chose qui m'aide à me concentrer sur mon travail, c'est tout. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Comment ça va, gosses ? Ils deviennent plus intelligents. Ah, ils parlent des rats. Je peux aller là ou pas ? Putain, mais il y a plein de chemins. Il y a plein de chemins et je sais pas du tout vers où aller. Oh ! D'accord. Donc ça, ça veut dire t'iras pas là-bas. Ok. Je sais pas si je vais tout droit ou si je vais à droite. On va aller à droite, je pense. Je sais pas. Combien de cris tu vas faire durant ce live ? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est le compteur de boue. Je sais pas si là-bas, c'est la suite. Tranquille, je voulais juste faire un petit peu avant un rendez-vous. Oui, bah, il n'y a pas de problème, bébou. C'est gentil de passer. Merci pour tout soutien, bébou. Même si c'est pour me faire peur, ça soutient la chaîne. Donc merci, bébou. C'est gentil. Zomi, je peux te laisser faire la prédiction ? Sion, s'il te plaît. Ah, ça me fait chier d'avoir loupé un morceau. Parce que j'essaye vraiment de tout trouver et... Bah, j'ai pas. J'ai pas. Y a une sauvegarde, c'est pas mon signe quand y a une sauvegarde. Ah ! Ah, ça a changé dans mon dos. Ah ! J'aurais peut-être dû aller au fond du couloir avant de venir là. Ah ! Bah, si tu veux, on attend un peu plus tard, Zomi. Si t'as peur qu'il n'y ait pas assez de monde. Oh ! Ouf ! Oui. Quelle voie devrais-je suivre ? Cool Light Follow, quel choix devrais-je suivre ? Y a un truc au fond ou pas ? Décide-toi. Make up your mind. Et si je vais au milieu, il se passe quoi ? Ah, je crois que ça me renvoie au même endroit. Ouais. J'étais sympa, j'ai pas pris la 250. Oui, mais vous... Oh ! Putain ! Oh ! Oh ! Oh ! On va continuer de son côté à elle. Oh là là ! C'est bon là ! Stop ! Tu as toujours voulu être un grand jardin, tu disais que la végétation te calmait. Ouais, on va continuer d'aller de son côté. On a commencé de son côté, on va continuer de son côté. Ok ? Cette porte est-elle la bonne pour moi ? Peut-être pas la bonne pour toi, mais en tout cas, c'est celle qu'on suit. Ok. C'est sympa de faire un peu d'alerte différente. Oui, j'avoue. Oh, il y a du feu en dessous là, je crois. Ah, je peux pas y aller, c'est fermé. Oh ! Putain, c'est trop bien fait ! Oh, ils ont tellement bossé dessus ! Oh, la version remaster, elle est folle ! Oh, la version remaster, elle est folle ! Oh, les effets de feu ! What the fuck ! Pas de place pour les excuses, les accidents, les faiblesses, simplement du feu venu des profondeurs de ton âme, finis-le. Je dois combattre ces ténèbres. Putain, il est trop bien fait ! J'ai peur de faire une connerie, d'accord, pas de souci, mais bon, je la ferai si tu veux. Il y en a suffisamment pour voter ici, ou vous voulez que j'attende un peu ? Attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Vous voulez aller dans le feu ? Parce qu'avant, il fallait pas aller dans le feu, mais il faut peut-être y aller maintenant, je sais pas. Ah, j'ai trouvé une bougie, une bougie ! Ah, là, pour allumer, ok. Ça aussi, ça a changé. Avant, il y avait juste une porte. Euh, faut que j'allume... Attends. J'allume là ? Comment je fais ? Non. Avant, là, à la base, il y avait juste une porte, il y avait pas un portrait avec plein de flammes comme ça. Je peux pas l'allumer, directement ? Ah, si ! Et après, je fais quoi ? Ah, d'accord, il y a le portrait qui prend feu, carrément. Oh, c'est stylé ! Oh, là, là ! Vous avez bossé de fou sur votre jeu, les bébous, hein ! Oh, bordel. Oh, une lanterne ? J'ai jamais voulu arriver là, mais c'est comme ça, je vais me protéger. C'est comme ça, tu vas te protéger. Maintenez pour utiliser la lanterne, trouver quelque chose pour la retenir ? Attends quoi ? Attends, 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 quoi ? C'est nouveau, ça ? De dire quoi, ça ? Faut que je me protège d'elle ? Je reviens tout à l'heure, pas de soucis, bébou. Attends, qu'est-ce qui se passe si la barre, elle arrive à fond ? Attends, 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 attends ! Il y a une nouvelle mécanique dans le jeu où si tu l'allumes, il faut te protéger ? C'est quoi, ça ? Attends, 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 on va voir ce qui se passe quand la lanterne va à fond. Ah d'accord, elle surchauffe, il faut que ça redescende. Donc ça veut dire qu'en un moment, tu peux pas te protéger. Oh bordel ! Les ténèbres nous font voir focaliser la lumière pour chasser l'écho. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Les ténèbres, c'est l'un des objets avec la lumière ? Oh, ça c'est nouveau ! Dans le premier, il n'y avait pas de lanterne. Oh bon, ça, ça veut dire que ça va être encore plus effrayant. Super ! Ah, sympa ! Là, vous voyez ça, la première fois, ça m'avait fait hurler de peur. Je m'en rappelle. Une clé, c'est bon, j'ai la clé. Coucou, Boud ! Comment ça va ? Depuis ma dernière lettre, les choses n'ont fait qu'empirer hier. Mon tabouret s'est cassé alors que j'étais dessus. Aïe ! Ma tasse est collée à la table de la cuisine. Nous avons besoin de plus de domestiques. Ils sont tous feignants, on dirait que plus personne ne veut travailler. Non mais attends, il y a vraiment un délire où il va falloir que je me protège ? Genre à la Madison, là ? Non ? J'ai pas signé pour ça, moi ! Comment ça va, les bébous ? Bah écoute, on se chie dessus ! Donc, il va falloir que je me protège maintenant. Oh bordel ! Ah oui, ça rajoute une toute autre dimension d'avoir de la lumière comme ça. Ah oui, oui ! Ah d'accord, ok. Bon, bah quand il faut y aller, faut y aller. Donc ça veut dire qu'à tout moment, elle me poppe dessus, elle me bute, c'est ça ? Bah heureusement que j'ai fait le jeu en V1 avant, parce que... Et toi, comment ça va, bébou ? Eh bah putain, heureusement que j'ai fait la V1, hein ! Oh bordel ! À ce jour, je quitte mes fonctions dans cette maison, je ne pense ne pas avoir besoin de revenir sur les raisons de ma décision. Vous savez ce que c'est de vivre dans cette maison, j'aurai un conseil à vous donner, pensez à être plus compréhensible et plus aimable avec les futurs employés de la maison. J'en ai assez, je vais le faire moi-même, empêcher la maison de tomber en V1 ne doit pas être si compliqué. Ok, donc soit tu tiens juste comme ça, soit tu focalises. Oh sa mère ! Ok, il va falloir se protéger du coup, ça veut dire. Bah on est contents. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre que je suis en train de travailler ? Je te promets que si tu m'interromps encore une fois. Je me prépare là. D'accord bébou, bon courage pour le travail. Il me faut une clé. Je pensais que ce serait plus dur, ça devrait être plus dur, les autres ne devraient pas se casser si facilement. Quoi ? Tu coupes des... Hein ? Quoi ? Quoi ? Comment ça ? What ? Oh bordel. Tu m'es doute que j'ai tout le temps envie de pisser quand je suis sur un jeu d'horreur, je me chie dessus. Du coup j'ai peur. Oh bordel. Ok. Quoi ? Faut faire ça ? Ok. Oh what ? Oh what ? Oh oh oh, y'a une clé. Y'a une clé. Comment je fais pour la récupérer la clé ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Comment je fais pour récupérer la clé ? Y'a une clé ! Oh putain, quoi ? Oh putain, quoi ? Quoi ? A l'aide ! Je travaille plus ? Oui, pardon, Mood, j'avais oublié. Attends. Euh... Hein ? A l'aide ? Mais je me chie dessus, là, un petit peu, quand même, hein. Je prends l'avion ce soir pour aller en haut de sa voie. Oh bordel ! Oh 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 ! Attends ! C'est quoi cette merde, là ? Oh, ça ressemblait pas du tout à ça dans le premier, hein ! Ah non, 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 non ! Ah non, 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 non ! Non, non, non ! Ça ressemblait pas à ça dans le premier. D'accord, bébou, tu vas en haut de sa voie. Ok. Euh... Oui ? Euh... Hein ? Tu vas en vacances, bébou ? Oh là là, j'ai peur, j'ai peur parce que... Maintenant que je sais qu'il faut que je me protège, ça veut dire qu'à tout moment, il y a un truc qui va me popper à la gueule. Oh putain, la chambre, elle a tellement changé ! Oh, ça ressemble pas du tout à ça dans le jeu de base ! Oh bordel ! Ça a tellement changé ! La seule chose qui pourrait la faire sourire. Ok. Oh bordel ! On va chez la soeur à mon copse. Ok. Oh le... Oh le... Oh putain, l'ambiance ! Oh 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 ! À la base, la chambre, elle est normale ! Elle ressemble pas du tout à ça ! Genre, c'est une chambre normale ! Attends, on va se protéger au cas où, parce que je sais pas ce qui peut m'arriver. Ah, il y a des trucs qui fondent, on dirait. Regardez. Ah, ça revient normal ! Oh putain, excellent ! J'allais encore m'acheter des chaussures. Ah, comment ça, encore, des chaussures ? Ça veut dire quoi, ça ? On ne peut pas revenir en arrière. Ah bah voilà, la chambre, elle ressemblait à ça à la base. Oh bordel ! Oh, j'ai bien fait de le refaire. Chérie, qu'est-ce que tu fabriques ? Tu te souviens de ce que le docteur t'a dit au sujet de préserver tes forces ? Laissez ce truc, il sera encore là demain. Oui. Oui. C'est quoi, un os ? Je devrais retirer la chair de l'os. Je n'avais au début aucune idée sur la manière de faire, mais ensuite je l'ai coupé avec une scie à main. Je l'ai bouilli, et je l'ai mise dans un mortier. J'ai dû m'en procurer un, c'était bien entendu ma première fois. J'ai fini par mélanger la poussière avec un peu de peinture blanche. J'en ai fait une sous-gouche sympathique. Oh ! Oui ? Bah c'est normal, tu fais des... Oui, oui, bah tu fais des os avec... Tu fais de la peinture avec les os de ta femme. Bah pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Tout est normal, hein ? Je ne vois pas du tout où est le problème, moi. Non, non, c'est tout à fait commun de prendre les os de sa femme pour en faire de la peinture. Ok, c'est bon, on a le deuxième morceau. Ah oui, ça se complète au fur et à mesure. Et regardez, on voit les objets aussi que je rapporte d'elle à chaque fois. Je passe en lurk, bon là il va tous. Pas de soucis Rache, merci beaucoup. Bonjour et merci. Ah oui, on ramène vraiment les objets au fur et à mesure, ok. C'est parti, deuxième. Chérie, tu vas bien mourir, j'ai besoin de teintures rouges et blanches. C'est un peu ça, oh. C'est un peu ça. Et donc du coup, vous voyez les trucs s'ouvrent au fur et à mesure. Et on voit du coup... Ah putain, on voit même la scie. Oh là là, qu'est-ce que c'est cringe. Par contre, effectivement, les petits tableaux, je sais pas du tout où il faut les mettre. Les petits tableaux que j'ai commencé à constituer. Bon, du coup, j'ai loupé le deuxième. Le deuxième est pas entier, mais... Ça, on a fait déjà. Ok, c'est parti, on continue. Une forme émerge. Leur vie a commencé à s'effondrer. Tout ce qu'ils touchaient se mettait à pourrir. Bon, maintenant, je vais garder la lanterne non-stop, je vous le dis. Conseiller en relation, cette fois, on y va vraiment. Ok, donc ils ont pris rendez-vous pour... Ok. Je savais pas du tout que dans cette version-là, il y avait une histoire où il fallait que je me protège avec une lanterne. Oh, je crois que ça va être la pire... Vous aurez horrible, soeur de sang, sortez de chez moi. Je crois que ça va être le pire moment pour moi bientôt. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je crois que c'est le chapitre, le pire pour moi. Mais je confonds peut-être, c'est peut-être pas encore. Ok. Là, il faut que je pousse ça, j'imagine. Oh, c'est très cool, par contre, ce système où tu détruis les objets. Trop, trop cool. Je garde la lanterne non-stop. Le sang est plus épais que l'eau. Non, c'est pas des araignées, c'est des poupées qui m'attendent. Ouais, je crois que c'est ce chapitre. Tout ce que je touche, brise. Cette maison est folle, le monde s'écroule tout autour de nous. Tout ce que je touche, se brise. Là, vous voyez, regardez. Il y en a qui me demandaient. Vous voyez, c'est le peintre. Bah super, elle nous spoil. Bah non, regarde, je l'ai dit au moment où la poupée apparue. J'aime pas les poupées. Bah moi non plus, mais vous. Comme ça, on est deux. Ça fait peur. Une sous-couche solide et de qualité. Un après qui maintenera le tout et empêchera le pourrissement. Le monde s'écroule tout autour de nous. J'y vais du coup, pas de soucis bébou. Et bah amuse-toi bien ces prochains jours. Je te taquine. Oui, bah ça marche. Ça marche. Des gros bisous, j'ai une journée chargée. Pas de soucis bébou. Amuse-toi bien bébou. Amuse-toi bien bébou. Ok, là j'ai le premier. Donc ça veut dire que j'en ai pas loupé. Que du love, bon courage pour le jeu. Merci bébou. A bientôt. Oui. Oui. L'est-il ? Oh ! Elle était là-bas ? Vous l'avez vu ou pas ? Oh sa mère, elle était... Oh putain. Oh putain ! Oh ! Au secours, elle était là-bas. J'avais pas remarqué l'épée sur le pseudo. Oui, c'est très récent bébou. C'est très récent, Cricri. Merci pour lui. Attends, faut que je l'affronte là. Oh ta mère. Oh. Oh putain, elle réapparaît ! Ah d'accord, elle réapparaît. Ok, faut que je trace, je crois. Faut que je trace. Par contre, elle est beaucoup moins impressionnante qu'avant. Je sais pas si c'est fait exprès. Mais avant, elle était plus impressionnante que ça. Enfin, je la trouvais... Je la trouvais personnellement. Évitez votre ennemi. Elle est... Oh putain, elle est carrément ch... Euh, ouais. Je sais pas si on va mieux la revoir une autre fois. Mais pour l'instant, je la trouve moins flippante qu'avant. Bon, vous avez compris avec ce qui vient de se passer ? Est-ce que vous avez vu ou pas ce qui lui est arrivé à la madame ? Ou c'est pas clair encore pour vous ? En principe, c'est clair maintenant. Je pense que vous avez compris. Bien que je comprenne votre colère que je n'ai que de l'insapartie pour vous et votre femme, je déclare « C'est à un moment que je souhaite ne plus recevoir de correspondance de votre part à ce sujet. Une grève de peau extrêmement compliquée et logiquement associée à un risque d'échec. Cela dit, je peux vous assurer que mes collègues et moi à Saint Anne avons fait notre possible pour assurer un résultat positif pour votre femme. Je suis persuadé que nous avons fait le meilleur travail possible étant donné l'étendue des dégâts sur les tissus. Vous avez le droit d'avoir votre propre opinion, je peux tout à fait comprendre votre désarroi. Je ne comprends pas, c'est pourquoi vous pensez améliorer la situation en vous envoyant des lettres haineuses à moi. Vous êtes, bien sûr, un collègue. Comme je l'ai dit, je comprends très bien que vous soyez stressés et je ne reporterai pas plainte, seulement si vous stoppez toute future correspondance. Soyez clair, je ne tolérerai aucune autre menace contre moi, ma fille, mon personnel. Si vous souhaitez obtenir une aide psychologique, mon assistant peut vous renvoyer vers plusieurs spécialistes qui pourront partiellement vous aider en ces temps difficiles. Je peux certainement comprendre que vous avez été sous une moitié stressée. Haha, t'arrêtes un peu des bouts. Vous avez compris ou pas, du coup ? Je pense que là, avec le mot, c'est plus que clair. Mais par contre, oui, je vous confirme, j'ai l'impression qu'elle est moins flippante qu'avant. Bon, après, c'est parce que je ne l'ai peut-être pas vue encore en full plein écran. Ah, il y a deux chemins. Je vais où, là-bas ? Mais elle est différente. Elle est différente. Avant, euh... Descendre ou tu nourriras ? Quoi ? Avant, elle avait... Bon, c'est bon, je peux le dire, vous avez compris depuis le temps. Euh... J'ai pas suivi car je me préparais, pas de soucis. En fait, elle a... Elle a causé un incendie à l'exposition. Pendant l'exposition, là où il devait se retrouver à deux. Où elle devait faire du piano et lui, bah, la peinture. Et on sait pas... On sait pas si c'est prémédité ou pas. Mais de ce qu'on a trouvé avec le mot de tout à l'heure, que je ne connaissais pas. Où on parle de schizophrénie. Peut-être que c'est son côté schizophrène qui a fait qu'elle a déclenché un incendie. Et en fait, elle s'est retrouvée brûlée au troisième degré. Et en fait, elle est complètement défigurée. C'est pour ça qu'il ne va plus la voir. Qu'il ne la touche plus. Qu'il ne la regarde plus. Qu'il exprime du dégoût envers elle. C'est pour ça qu'elle se sent hyper rejetée. C'est pour ça qu'elle est dans un fauteuil roulant. Et c'est notamment pour ça qu'il parle de grève de peau. Et en fait, dans la première version d'elle, elle a toute la mâchoire là qui a fondu. Donc en fait, on voit toutes ses dents. Comme si, en gros, il n'y avait plus de peau à cet endroit-là. Et elle a un énorme bandage qui passe là. Sur son visage. Donc on dirait vraiment une sorte de squelette. Enfin, ça fait un effet très... Comment expliquer ? Très décharnée. Et elle apparaît souvent très proche. Et là, j'ai l'impression que la version qu'on a vue là, quand je l'ai combattue avec la lanterne, c'est plus... Enfin, on voit ses cheveux. Dans l'autre version, elle a ses cheveux noirs. La gueule comme ça, où il manque une partie. Le gros bandage. Elle fait à moitié zombie. Là, j'ai l'impression qu'elle fait plus brûler un peu de manière uniforme. Et du coup, il n'y a pas ce côté décharné. Mais après, c'est parce qu'on l'a vu de loin et que je n'avais pas trop envie qu'elle m'approche. Donc on verra. Mais en tout cas, physiquement, elle a l'air d'avoir changé. Et du coup, j'ai l'impression qu'elle me fait moins peur. Mais on reconfirmera ça. Nettoyer cette maison est un véritable cauchemar. On utilise la cheminée que de temps en temps, mais pourtant, il y a des cendres partout. Donc c'est pour ça qu'on parle autant de... de brûlures, de machins, de trucs. C'est parce qu'en fait, elle a été brûlée... Bah, elle a failli y passer, en fait. Ok, merci vraiment. Quand le lore est amené à base de grands pavés à lire, mon perso, il est juste en mode blablabla. Oui, je sais. C'est un des seuls jeux que j'ai compris en termes de lore, mais c'est parce qu'on va le comprendre encore plus après. Il y a des traces de portes. Attends. Le problème, c'est que là, il y a plein de portes. Oh ! Oh putain, c'est ma lanterne qui est arrivée à... Oh, je me suis chiée dessus, là. C'est la lanterne qui est arrivée au bout. Ok, je peux pas aller, là. Ok. Il y a des traces de portes. Et si tu échoues ? Bah, je sais pas si j'échoue. Qu'est-ce qu'il y a ? J'échoue. Shattered. Bro, ça veut dire quoi, Shattered ? Pensez brisé. Ok. Euh... Je sais pas si cette pièce me dit un truc. Bon, diamant perdu. Bon, ça va, il est devenu modo. C'est mieux qu'un diamant ! Pour saisir un chiffre. Oh, super ! Va falloir retrouver un autre truc. Youpi ! Ouais, je crois que c'est une nouvelle pièce. Ça me dit rien, ça. Je peux pas atteindre la poignée. C'est un plaisir d'aider Senshi avec mon épée, ça vaut plus qu'un diamant pour moi. Bah voilà ! Merci ! Ah, ça a changé derrière moi. Ok. Ah, j'ai trouvé le... Je crois que j'ai trouvé le code. C'est bon. Ok. Certains tableaux sont de là en plus de toutes critiques. Une connaissance basique du sujet est obligatoire si on veut ne serait-ce que tenter de les comprendre. Visage Poupon est l'un de ses tableaux. Cette anomalie artistique attire des dizaines de milliers d'amateurs de médiocrité et de conner, sort du dimanche en art abstrait. En vérité, elles ressemblent à ce qu'on aurait fait un pas très stable pendant un week-end artistique enfermé dans une cave, la peinture est celle de Leder sans parler de l'horrible technique. Donc là, il parle d'un des nouveaux tableaux qu'il a fait. Pour que je situe, vous compreniez mieux. Ah, je peux pas passer par là ? Attends. Si. Euh, je crois qu'il faut que je coupe l'interrupteur pour me retourner dans le monde. Je dis pas ça sous la contrainte, non. Ah, il était où le truc déjà ? Il était là. Jamais sous la contrainte. Alors, c'est quoi le chiffre ? 10. Donc 10, ensuite 70, et ensuite 90. Bah, je me suis trompée ? Attends. Je crois que je suis encore en train de me tromper comme l'autre fois. Je crois que j'ai fait la mauvaise logique. 10. Après 70. Et après 90. Oh putain, j'ai envie de canner ! J'y arrive pas ! Je me suis trompée ! C'est dans quel sens ? Endless ? La Senshi est de retour ! Coucou Bébou ! Comment ça va ? C'est gentil de revenir me voir, ça me fait plaisir. Comment ça va Bébou ? Là, je suis allée à gauche. Donc maintenant, je vais à droite. 70. Et ensuite, je retourne à gauche. On dirait que ça marche pas. On est sur un vrai jeu d'horreur cette fois-ci. On va faire dans l'autre sens. 10. Voilà. Ensuite, je retourne à gauche. 70. Et ensuite, 90. C'est ça, normalement ? Bah, ça marche pas. Chaque fois que tu skis plus que 90, tu fais un tour complet, mais je sais pas si c'est ça le problème. Bah, moi non plus. Je suis en train de me poser la même question. Ma foi, fort bien et toi ? Et bah écoute, ça va. Je me chie dessus, mais ça va le faire. Attends, faut que ça aille vers la droite. Donc s'il faut que ça aille vers la droite, c'est forcément dans ce sens-là. 10. Clac. 70. Clac. Et après, 90. J'ai l'impression que c'est quand je passe le 0 que ça marche pas. Tout à l'heure, on a pas galéré comme ça. Attends. Réfléchis en sens horaire. Ouais, oui, c'est ce que je fais en sens horaire. 10. Ah, mais attends, vu que le truc il est à l'envers, est-ce que c'est pas ça le problème ? Non ? Tout à l'heure, j'ai pas compris comment t'as fait. Faut faire un tour complet, madame. Hein ? Si certains ont compris, n'hésitez pas à me le dire, parce que là, je suis vraiment, je ne comprends pas. Comme un vrai cadenas. C'est-à-dire bébou. 10. Clac. Après, il faut que je reparte dans l'autre sens. Normalement. 70. En fait, on n'entend pas le clac à 70. Donc c'est à 70 qu'il y a un problème. À quoi qu'on entend le clac aussi quand je vais dans l'autre sens ? C'est ça qui est pas logique. En fait, on n'entend pas le clac sur le 70. C'est ça que je comprends pas. Y a le clac sur le 10, mais pas sur le 80. En fait, que je commence en partant de la gauche ou en partant de la droite, y a le clac sur le 10. Et ensuite, le 70 ne marche pas. Puisque tu fais pas le tour complet. Mais comment ça je fais pas le tour complet ? Je comprends pas. J'ai pas compris. Comment ça je fais pas le tour complet de quoi ? Je comprends pas non plus la logique Endless. En fait, tout à l'heure, on a eu un truc dans ce style. J'ai eu aucun problème à le faire. Et là, je sais pas pourquoi je bloque sur celui-ci. Là, je vais jusqu'au 10. Ah, faut que je retourne au 0, c'est ça ? Ensuite, je vais au 0. Et ensuite, je repars dans l'autre sens, c'est ça ? Faut que j'aille à chaque fois au 0. 70. Et là, je retourne jusqu'au 0. Et après, je vais jusqu'au 90. C'est ça ? Oui. Bah, ça n'a pas marché. Pour moi, impossible que ce soit ça. 10. 0. Après, 70. Et après, 80. Non mais je suis teubée, c'est pas possible. T'à l'heure, il n'y a eu aucun problème. Ça a marché direct quand j'ai compris le problème. En plus, ça me perturbe parce que les chiffres sont à l'envers. Est-ce que c'est parce que les chiffres sont à l'envers ? Non, bah non. Essaye de faire 10 puis 60 pour voir. Attends, dans quel sens du coup ? Dans le sens de la gauche ou dans le sens de la droite ? Dans le sens de la droite. Donc, 10. Je vais jusqu'à 10. Je vais jusqu'à 10. Et après, je fais quoi ? Je vais jusqu'à 60 en partant de la droite ou ? Non. L'autre sens. À l'autre sens. Tu seras là dans trois heures. Attends. 10. Voilà. 10. Et ensuite, je vais 60 en partant vers la gauche ou en partant vers la droite ? En partant vers la gauche ? Dans l'autre sens que le 10. Donc là-bas. 60. Et après, je fais quoi ? Une fois que je fais 60. Bah non. C'est pas ça. Endless, si t'as compris, fais-moi étape par étape, s'il te plaît. Genre là, tu tournes à gauche, tu vas jusqu'à 100. Là, tu tournes à droite. Après, tu fais ci, tu fais ça. Parce que là, je t'avoue, je comprends rien. Je sais surtout que ce que je comprends pas, c'est que j'ai la même logique que tout à l'heure. Et ça ne marche pas. Essaye 10 puis 80 dans l'autre sens. Ah mais attends, je suis con. Je crois que je sais. Attends, tout à l'heure, j'avais lâché le truc. Mais putain, je suis con, attends. Je crois qu'il faut le lâcher. C'est pas une histoire où je l'avais lâché. 10 vers la droite. Est-ce qu'il faut que je lâche le mécanisme ? 10. Ensuite, puis 70 vers la gauche. Voilà. Et ensuite, 90 vers la droite. Mais c'est ce qu'on a fait déjà. Voilà. Donc ça marche pas. Si c'est pas ça, c'est l'inverse. Donc, 10. Ok. Ensuite, 70 vers la droite du coup. Voilà. Et ensuite, 90 vers la gauche. Tu vas voir que ça marche pas. On a déjà fait les deux versions. Tu vois ? Je te dis, il y a un problème. Il y a un truc qui va pas. Il va passer le 90. Tu es allé trop loin ? Ah, bah attendez, je vais refaire. J'ai dû aller trop loin. 10. 70. 90. Bah oui, vous voyez bien, ça marche pas. Tu vas passer encore le 90. Mais comment ça, j'ai passé encore le 90 ? Chaque fois que tu fais ça, tu passes le 90. Mais il faut que je fasse le 70 avant. Chaque fois, tu le skippes. Tu fais un tour complet. Bah oui, mais comment tu peux faire autrement du coup ? Endless, t'as compris ce qu'il faut faire ou pas ? 10 ? 70 ? Attends. Attends. 70 ? 70 ? 70 ? 70 ? Bah c'est ce que je viens de faire, bébou. C'est pas ça. Ouais. Donc tu l'as bien fait. Ok. Donc tu l'as bien fait. Ok. J'y arrive pas alors que tout à l'heure, il y a aucun problème. J'ai compris direct. Essaye, s'il te plaît, 10 puis 80. 80 ? 80 ? 80 ? Je l'oppose en 20, il y a pas. 80 ? 80 ? Je l'oppose en 20. C'est 40 ? 50 ? 80 ? 80 ? H интересно ? Enfin 30 ? 80 ? Ensemble, est-ce pas ? 80 ? 80 ? 80 ? 80 ? J'ai l'impression d'être débile, je ne me souviens plus comment j'ai fait tout à l'heure, en fait. 10. Ah non, tu m'as disensorée en premier. Attends. Donc je fais dans l'autre sens. 10. Attendez, je vais aller faire pipi. Ça m'aidera à réfléchir, parce que là, ça m'agace. Attendez, je vais faire pipi, je reviens. Attendez. 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 Merci. 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 Comment ça tu m'as pas lu ? J'ai pas compris. Tu m'as pas lu. Attends, on va reprendre, on va recommencer, ça va bien se passer, on va trouver la solution. Je re-je vais sortir ma chienne, pas de soucis bébou. Je dis qu'il faut se déplacer de 10 puis de 70. Faut arrêter sur le bon chiffre, pas avant. Il faut se déplacer de 10 puis de 70. Pas aller sur 10 puis sur 70. Ah, j'ai compris ! D'accord, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris ce que tu veux dire. J'ai compris ce que tu veux dire. Bah non, j'ai pas compris ce que tu veux dire. Il faut se déplacer de 10 puis de 70, plus 90. Je me déplace de 10. Là, j'ai fait 10. Ensuite, je me déplace de 70. Donc faut que j'aille jusqu'à... 60. Puis je me déplace de 90. Donc ça va jusqu'à 90. Non ? Ça va pas l'air d'être ça vu qu'il y a pas le bruit. Attends, on recommence. Là, on a entendu le premier sur 10. Ensuite, on va à 70. Là, il y a pas de bruit sur 70. 80, il y a pas de bruit. 90, il y a pas de bruit. 10. Il y a que 10 qui fait du bruit. Je lui dis, non, non, c'est pas possible. Il y a que 10 qui fait du bruit. Je me souviens pas tout à l'heure, est-ce que le truc, je le tenais enfoncé ou est-ce qu'il se remettait au début ? Comme ça. Si je fais genre 10, et là je lâche. Continue à tourner. Je vais devenir zinzin, je vous jure. Il y a eu un essai, on a entendu deux fois le bruit. Je me tais. Ça me pète les couilles. C'est pas dans ce sens. 10. Y a que le 10 qui fait du bruit. Y a que le 10 qui fait du bruit. Ça n'a aucun sens. Je vais chercher sur internet, ça me gave. Je vais chercher sur internet, ça me gave. Ça y est, ça. Ça y est, elle commence à le titter. Elle commence à le titter, bébou, là, je vous le dis. On va chercher sur internet parce que là, je comprends pas. La logique que j'ai eu tout à l'heure a fonctionné et ne fonctionne pas là. Ça n'a aucun sens. Les lyre offerts. Remaster. Jeux complet. On va pas s'énerver. On va chercher. On va pas s'énerver. 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 Il va falloir que j'arrive à retrouver où est-ce que c'était. Sans me spoil. Ouais, super. Le problème, c'est que je sais pas du tout où je suis dans l'histoire. D'ailleurs, Zofir, partie 1. Ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Ça, c'était le premier coffre. Le premier coffre, on l'a fait. Ça, c'est l'os. Donc, on doit pas être très, très loin de ça. Attends. Ça, on l'a fait. Je crois qu'on est pas très, très loin de ça. Je crois que c'est après qu'elle m'a attaqué. Je crois qu'on était juste après ça. Parce que juste avant, on a entendu parler des lettres haineuses. Tournez le cadran sur les chiffres correspondants. Les joueurs entendant un clic à chacun des trois chiffres signifiant qu'ils sont sur le bon chemin. Bah ouais, c'est bien ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Je pense que personne n'est con ici. On a tous la même logique. Attendez. Une pièce de lecture. On va mettre sur 3, 2. Vas-y. Je cherche. Là, je comprends pas. J'avoue que... Je crois qu'il va bientôt arriver dans la pièce où moi j'étais. Je cherche. Je cherche. Je cherche. Attends. Est-ce que ce serait pas plus simple si je cherchais sur YouTube ? Je veux dire sur mon ordi. Parce que sur mon téléphone, c'est pas pratique. Parce qu'en fait, c'est en tout petit. Mais peut-être que sur YouTube, ce serait plus simple si je le cherche sur ordi. Attendez. Je crois que j'ai trouvé une vidéo qui est pas trop mal. Attendez. Je cherche. Deux secondes. Je crois que je savais à peu près où j'en étais. J'en étais à 1 minute 19. Ouais, c'est ça. 1 minute 19. Ah, c'est bon. J'ai trouvé le code. Enfin, j'ai trouvé le code. Non, j'ai pas trouvé le code. Mais j'ai trouvé l'endroit qui montre le code. Attendez. Je vais baisser le son, sinon ça va vous exploser les oreilles. C'est juste après ça, je crois. Je vais mettre en x2. C'est juste après ça, je crois. J'ai vu un aperçu du... J'ai vu un aperçu du cadenas. Attendez, je crois que c'était là. Parce que je veux pas me spoil non plus. Ah voilà, c'était là l'aperçu du cadenas. 23,50. Attends. On va mettre en... On va mettre en normal. On est d'accord, vous voyez ce que je vois là ? Oui. Attendez. Hop, je vais remettre un tout petit peu avant parce que je crois que je suis allé un tout petit peu trop loin. 1,2354. Voilà. Voyons voir si on est con. Donc déjà, il y a les mêmes codes. Ok. Attendez, je vais mettre le son. Comme ça, on entendra les clics. Donc il va à gauche. Il fait 10 à gauche. C'est pas possible. Ça fait un clic sur le 70. Moi, ça fait pas de clic sur le 70. Hein ? Attends quoi ? Attends, 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 attends. C'est quoi cette loge... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Attends, attends, attends. Toute fou de ma gueule là ? Non, 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 non. Attends, attends, attends. Il fait 10, 70 et après il retour... Le jeu me fait du mal ou quoi là ? Non mais attends, il y a un problème. Il fait... Il va à gauche, il fait 10. Il fait 10. Il va à droite, il fait 70. Mais le 70, moi, il fait pas le clic. Et après, le 80. Parce que justement, c'est ce que tu m'as dit. C'est ce que tu m'as dit Zomi de tout à l'heure où tu m'as dit que tu skippes le 90, on l'a refait ensemble. C'est pas possible. Il y a un... Non mais il y a un problème. Il y a un problème. Je suis pas d'accord en fait là. Je suis pas d'accord en fait. On l'a fait. Justement tout à l'heure, tu m'as dit tu le skippes. Je suis d'accord, on l'a refait ensemble. Attends, on recommence. 10 à gauche. Ok. Là, on est d'accord, vous n'entendez pas de clip. Y a pas de clic. Et là, je vais sur le 90. Et il se passe rien. Donc mon jeu est bugué. C'est pas possible. On refait. 10. On entend le clac. Y a pas de bruit. On dirait qu'il prend pas en compte le 70. 10. Attendez. On va être obligé de sauvegarder et de quitter. Je sais pas où est-ce que ça va me remettre mais... Je vais relancer le jeu. J'espère que... J'ai vraiment lagging moi sur les jeux. Bah tu m'étonnes qu'on comprend pas. Bah si ça marche pas. Même avec le tuto ça marche pas. Bah c'est sûr qu'on va chercher longtemps là. Je relance le jeu. Attendez. Donc t'avais raison Zomi. J'avais tort au début quand je faisais un tour complet. Mais là littéralement on a vu la même chose. On a vu la même chose. Putain j'espère que ça va pas être buggy. Bon après il me semble que les coffres forts c'est... C'est du lore hein. Mais bon si je refais le jeu c'est pour avoir du lore justement. Donc euh... Il me semble que ça fait pas partie des trucs essentiels. Enfin je crois. C'est pas... Je suis pas sûr hein. Je suis pas sûr. Est-ce que j'ai fait un truc qui a fait bugger le jeu ? J'en sais rien. Là pour le coup on pouvait s'arracher les cheveux. Ah mais totalement. Totalement. Appuyez sur une touche. Continue. Oh putain fais chier je reprends au début du chapitre. Bon bah on va rusher hein. On va rusher. Ah ça va non c'est juste là ça va non non. J'ai cru que j'étais beaucoup plus loin que ça. Non non c'est bon. Il est ok. Ok voilà. Ensuite. Hop. Le code. Ok. Euh... Clac. Au pire si tu regardes tu regardes la vidéo. Oui oui au pire si vraiment ça pose problème. Donc. 10. Voilà. 70. Non ça fait pas. Il doit avoir un bug. Super. 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 Et bah fuck. Voilà. Fuck. Euh... On va regarder la vidéo et j'espère sincèrement que c'est pas plus que du lore. Ah ça me fait chier là. Attendez. Historique. Leurs of fear. Tu relâches entre chaque chiffre. Euh non je relâche pas. Tu crois qu'il faut relâcher ? Je vais relâcher. 10. Ensuite. 70. Non quand je relâche ça me ramène au début. Regarde. Là je relâche. Non. Euh... Bah on va regarder la vidéo. Pas le choix. Ça m'emmerde. Hum hum hum. Je vous le dis ça m'emmerde. J'espère vraiment qu'il y a pas un truc important dedans. Ouais bah je sais pas. Bah je sais pas non plus. On l'entend hyper distinctement en plus hein. Oh putain c'est la clé. Ah non mais par contre si j'ai pas la clé je fais comment pour avancer dans le jeu ? Ah non mais je suis bloquée là si j'ai pas la clé en fait. Ah non 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 mais là ça me fait pas rire en fait. C'est pas du lore là. C'est la clé pour avancer dans le jeu. Enfin je pense hein. Oui oui je reconnais cet étage. Après tu descends la cave. Ah non mais non mais non. Ah non mais non là en fait. Attends. On va aller avant comme tu l'as dit. Ça c'est la pièce que j'ai pas fait je crois mais ça c'est pour du... Pour du lore. Venez. Ah y'a des trucs qui apparaissent quand tu... Quand tu regardes avec. Je reviens un peu en arrière pour voir. Il trouve des lunettes. Tu ordres un vrai portrait. Donc c'est là que j'ai peinté. T'es p*****. Moi j'ai besoin de mettre des sens artistiques dans ton p*****. Faites. Parce qu'après je crois que c'est quand j'ai le choix en fait de choisir quel vers quel côté je vais. Et que moi je décide d'aller sur la droite. Je crois pas être passé par ce côté là. Et je crois qu'en fait ça te mène au même endroit peu importe quel... Par quel côté tu arrives ça te met dans la même pièce en fait. J'ai l'impression. Parce que lui il est passé à droite côté Marie. Moi je suis passé côté femme. Mais en fait ça te ramène quand même dans cette pièce en tous les cas. Mais après t'es bloqué. Donc là y'a le truc qui tombe. Derrière la pièce. Là il a pas le code pour l'instant. J'ai vraiment la poisse moi à chaque fois sur les jeux. On sait un truc d'ouf. Il active l'interrupteur. Là il est dans ce monde là. Il trouve le papier. Pour le code. Il essaye de sortir il peut pas. Il voit le code que le code est à l'envers. Ça il l'a récupéré et je l'ai récupéré aussi. Attendez. Je vais faire accélérer ça parce que sinon... Bla bla bla. C'est une seule peau. Cette art anomalyse déroule ténes de thousands de médiocrité. Attendez je coupe le son parce que c'est désagréable. Et après il se fout sur le code. Après il se fout sur le code et c'est fini quoi. Et après il va faire ça. Et il va faire le code. Non mais c'est pas possible. Ok. Je regarde une autre vidéo et il fait exactement pareil. Putain. Je vais le faire à la souris. Sais-t-on jamais que ce soit la manette qui fasse buguer ? Ok. On va faire la manette. Enfin la souris pardon. 10. 70. Non ça change rien. Je vais câbler. Si je peux pas faire le jeu à cause de ça je vous dis je vais câbler. J'essaie d'en faire dans l'autre sens. Non ça change rien. On va pas s'énerver. On va essayer de réactiver le bouton. On va je sais pas. On va chercher une solution. Ça me stresse sur la vidéo il n'y a pas la petite main comme toi. La petite main comme moi. C'est à dire. C'est à dire bébou. Non je vais refaire le même truc. Bla bla bla. Il prend la note. Voilà. Il a tout. Ouh. Et en plus il utilise rien avec sa lanterne. Il y a une main sur le coffre quand tu tournes le truc. Il y a un truc je sais pas que tu fais pas correctement. Il y a pas la petite main comme toi. Ça se trouve c'est peut-être selon si je fais avec la manette ou avec la... Ou pas mais bon je pense. Tu vas voir attends. Si je fais avec la manette. Non. Et si je fais avec la souris. Non ça change rien. Ouverture fermée selon si tu appuies sur la gâchette. Heureux ghost. Je suis désolée. T'arrêtes sur un moment. On est buggés dans le jeu. Je crois que j'ai un problème. Il y a une main sur le coffre quand tu tournes. Ouverture fermée selon si tu appuies sur le coffre. Et elle y est pas dans ton tuto ? Oui je la vois la petite main. Elle y est pas dans le tuto c'est ça ? Que tu vois ? Pour pas changer. Elle y est pas dans les vidéos. Ah ouais ? Bah. Du coup je sais pas si tu fais mal un truc. J'essaye... On va essayer au clavier souris. Attends. Je vais me foutre au clavier souris juste deux secondes. Mais je vois pas pourquoi ça... Y aura un problème. Parce que tout à l'heure le coffre il a marché. La première fois le coffre a marché. Je vois pas pourquoi là ça marcherait pas. Attends. On va changer les touches. Hop. À la gauche. À la droite. Reculer. S. Interagir. Zoomer. Ouais j'ai une petite main dans tous les cas moi. Dix. 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 Pfff... Après, est-ce que c'est peut-être parce que c'est PS4 ou... Ah vraiment journée de merde là. Ça doit être la version ouais. Oui parce qu'effectivement on regarde sur la vidéo, on skippe ce chapitre. Parce qu'il est long encore le chapitre, il y a encore beaucoup de choses après. En fait, je ne sais même pas si je peux. Je ne sais même pas si je peux skipper le chapitre. Euh... Attendez. Je vais voir si je peux le skipper mais je ne suis pas sûre. Parce que chapitre, il fallait faire des choix que vous n'avez pas fait dans la partie principale. Ah mais non, je ne peux pas ! C'est bloqué ! Eh oui ! Est-ce que je ne peux pas le recommencer ? Est-ce que je peux le recommencer du début ? Vraiment du début début. Parce que je ne sais plus si c'était le début début du chapitre. Réveillez à rot ! J'ai pas le choix. Là, je ne peux pas y... Ah si, je peux rentrer là. Là, il y avait la poupée. Blablabla. Un mot de passe. On va voir s'il n'y a pas un code pour débloquer. Ah, tu veux dire la sélection de chapitres ? Ouais, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que là, si ça me bloque toute l'histoire du peintre, je vais me tirer une balle. Parce que tout est lié au début, donc... Allez, on va être positif. On va espérer que ça débug la situation. D'accord ? On va prier très fort. On va tout refaire. Là, on va la voir. Ça, on fait ça. Voilà. Voilà. Ensuite, on trace. Je crois que j'ai. Ah, tu crois que t'as ? Vas-y, dis-moi bébou. Là, on la voit. Voilà. Je t'envoie une vidéo avec le timer. Ok, merci. Là, il faut qu'on la réaffronte, du coup. Je t'envoie. On l'a fait brûler. Voilà. On va recommencer. Du coup, on va en profiter pour faire la salle qu'on n'a pas faite. Ouais. T'as raison. T'as raison, Kirito. On va en profiter. Voilà. Allez. On ferme. Voilà. On est safe. Ok. Là, du coup, j'ai le choix entre deux pièces. S'il n'y a pas le timer, c'est 1.43. Ok, attends, je vais regarder. Ok. On va regarder. On va regarder. Attends. Je vais regarder. Je crois que c'est la vidéo que j'étais en train de regarder, bébou. Attends. Je charge la vidéo que tu m'as envoyé. Mais je crois que c'est la vidéo sur laquelle j'étais. Ah, il fait ça différemment, lui. Il fait 10. 70. Bah, c'est ce qu'on a fait aussi. C'est pas possible. On l'a fait aussi, cette combinaison. C'est la toute première que j'ai essayé. Il fait dans l'autre sens. Putain, mais je vais devenir chèvre. Ah, je vous jure, je vais devenir chèvre. On était allé où ? On était allé à droite, je crois. On va aller à gauche. La combinaison qu'il a fait... La combinaison qu'il a fait, je crois que c'est la première que j'ai testée. Ça marche, je saute par la fenêtre, je suis au rez-de-chaussée. Et c'est la première fois que je suis ici. Ok, on a le choix d'aller là. Je crois que c'est là le truc qu'on a pas fait. Oui, c'est là le truc qu'on a pas fait. Ok, donc... On récupère les lunettes. Voilà. Voilà, là on voit tous les trucs qu'on a vu sur la vidéo. Qu'il y a des mots partout. Venez, ignoble, ignorant, crétin. Que des jolis mots, évidemment. Tout le monde peut être critique d'art, bla bla bla. On refait tout comme lui, ok ? Voilà. Y'a rien, bla bla bla, y'a rien. Ouais, ok. Donc ça on a fait. Comme le monsieur. Ou madame, madame dans la vidéo, je sais pas trop. Tout est sans dessus-dessous. Tu sais que tu es toujours maîtresse de maison. Ça on l'avait pas trouvé, ok. On a le deuxième. Elle a été là. C'est comme si je suis en circonstance. C'est le même endroit. Ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Nettoyer cette maison est un véritable cauchemar. Ok, attendez. Je vais aller de l'autre côté parce que je suis pas sûr à 100%... Je suis pas sûr à 100% que ce soit exactement la même pièce. Donc si on a la possibilité de passer par ailleurs, on va essayer. Ok ? Euh... C'est par où ? C'est par là. Je crois qu'à la base on était pas passé par ici tout à l'heure. Donc autant essayer. Voilà. Ça vous dit quelque chose ou pas ça ? Ça je crois qu'on l'a pas fait. Je suis terriblement navré pour la gêne occasionnée. Nous avons aucune anomalie de courant. Comme vous n'avez pas permis à nos électriciens d'entrer chez vous, nous sommes pas en mesure d'enquêter plus profondément. Ça me dit rien ce... Ça, ça si, ok. Ok ? Mais j'ai l'impression que c'est pas exactement le même couloir. Ah oui, on rentre pas par le même endroit en fait. Vous avez compris ou pas ? On peut rentrer, on peut passer par différents passages en fait. Ok c'est normal, c'est une boucle. C'est normal. En fait les deux endroits mènent à la même pièce. Donc ça, jusqu'à là, c'est ok. Ok ? Donc on va aller là. Voilà, sauvegarde. Ok. Ok. Donc on se retrouve là. Voilà. La lanterne, je vérifie qu'il y a rien, mais il y avait rien sur la vidéo. Je vois pas pourquoi il y aurait quelque chose sur la vidéo. Voilà. On fait l'interrupteur. Voilà. Voilà. On prend le mot. Voilà. On fait. Clac. Clac. On prend le truc du poupon. Voilà. Le coffre est en haut. Voilà. Voilà. Interrupteur. Ok. Alors, on va essayer la première méthode. 10. 70. 90. Il se passe rien. On fait la deuxième méthode qu'on a vue. 10. Donc là, je pars à gauche. 10. 10. Je t'en ai pas de. Merci. En fait, ça clique que sur le 10. Peu importe dans quel sens je fais des trucs. Oui, pas de soucis, Zomi, si tu veux essayer. Je suis au bout de ma vie, là. En fait, ça n'aurait aucun sens de faire le reste du jeu si je ne peux pas faire ça. En fait, s'il n'y a pas le début de l'histoire du peintre, ça n'a aucun sens de faire le reste. Ça me saoule, j'ai toujours des problèmes avec les jeux, moi. Je suis en en boucle, c'est juste pour voir si j'entends un autre clic que le 10. Oh oui. Pas de soucis, Zomi. Non, il n'y a que le 10. Ça me fait chier. Essaye un truc, tu fais 10, puis 70 pour revenir au 10, puis 10 et retour au 10. Attends. Tu fais 10. Puis tu fais 70. Tu reviens au 10. Puis tu fais 90. Puis tu fais retour au 10. En fait, je n'arrive plus à me souvenir tout à l'heure quand on a fait le cadenas, la première fois, c'est passé tout seul. Donc je pense que les clics, on les a entendus. En fait, j'ai l'impression que c'est comme si ça reset en boucle. Comme si ça prenait en compte le 10 et après, il n'y avait plus la séquence. Et que j'essaye clavier-souris ou manette, ça ne change rien. Non, il veut tirer une balle. Ah non. Être bloqué pour un putain de coffre. J'ai envie de me tirer une balle. Non, pas trop, Valky. J'ai un bug sur le jeu et je crois que je ne vais pas pouvoir le finir. Donc ça ne va pas trop, là, bébou. Je t'avoue, là. Clip, coffre. J'ai retrouvé vite. Ok, super, merci. Je vais regarder. Attends. Attendez, je vais faire pause sur le jeu. Voilà, on regarde des trucs. Le mécanisme. 10. Ensuite, puis 70 vers la gauche. Voilà. Là, il y a eu un clic. Et ensuite, 90 vers la droite. Mais c'est ce qu'on a fait, déjà. Il y a eu un clic. Voilà, donc ça ne marche pas. Si ce n'est pas ça, c'est l'inverse. Donc, 10. Attends. Ok. Ensuite, 70 vers la droite, du coup. Et là, le 70, 90 vers la gauche. Mais comment c'est possible qu'il y ait une fois où ça a fait clic et une fois où ce n'est pas fait clic ? Hein ? Attends, on va revoir. En fait, Valky, pour t'expliquer, on a un problème sur un coffre-fort. On est censé faire une suite de chiffres. Et ça fait 40 minutes qu'on est dessus. On a regardé les tutos. Et en fait, quand tu tombes sur un chiffre, c'est censé faire un clic. Et le clic ne se fait pas. Et là, pourquoi ça l'a fait, là ? Je fais un tour complet, en fait. C'est ça ? Je fais un tour complet ? Je fais un tour complet, donc, à droite. Je fais un tour complet à droite jusqu'à 10. 10. Voilà. Ensuite, je suis 70 vers la gauche. Je repars sur la gauche et je fais 70. Voilà. Et ensuite, 90 vers la droite. Mais c'est ce qu'on a fait, déjà. Et en plus, je m'arrête bien sur le 4. On va rasser. Si ce n'est pas ça, c'est l'inverse. En tout cas, il y a une fois où le 70 s'est activé. On va refaire. Attendez. On ne va pas s'énerver. On ne va pas s'énerver, Senshi. On ne va pas s'énerver. Pfff. 10. Ensuite, 70 vers la gauche. Mais putain, il n'y a pas le clic. J'ai envie de canner. Bordel de merde. Le 70, ça a marché une fois. Une fois sur je ne sais pas combien de... Oh, je vais craquer. Coucou, Spy. Ça ne va pas trop, Spy. Spy, j'ai envie de me tirer une balle. Pourquoi le 70 ne s'active pas ? Le 10, vous l'entendez, il s'est activé. Ensuite, on revient à gauche. Il ne... Putain. Je vais relâcher la gâchette après avoir été sur le 10. Ah bon ? J'ai relâché la gâchette ? Ah. Ah bah, c'est peut-être ça, alors. Ta petite main s'ouvre. Je lâche. Oui, c'est ça. Oh putain, merci, Seigneur. Merci, Zomi. Oh oui, c'est ça. Oh merci. Oh putain, merci. Oui, c'est ça. Putain. Merci, Zomi. Oh non, ce n'est pas vers moi qu'il faut se prosterner. C'est... Oh merci, Zomi. Oh merci, Zomi. Je t'aime. Je t'aime fort, là. Oh putain, mais il pourrait le dire que c'était ça. Envie de t'amener. Oh là là. 45 minutes pour se dire qu'il faut lâcher la gâchette. Oui. C'est ça. Envie de t'amener. En fait, j'ai dû le faire par automatisme tout à l'heure. En fait, pour vous expliquer. Putain, je vais... Oh merci, c'est bon. Oh putain, oui, merci. Oh merci, Zomi. Oh, force et courage, ouais. C'est bon, au moins l'important. Il faut se concentrer sur l'important, on peut finir le jeu. Pour vous expliquer, tout à l'heure, on est tombé sur un coffre-fort. Et j'avais compris la logique du coffre-fort, mais à l'inverse. Et souvent, quand je fais les trucs, je les fais par automatisme. Et je pense que sur le premier coffre, j'ai dû lâcher la manette à chaque fois. Et j'ai oublié qu'il fallait faire ça. Mais c'est pas écrit aussi par le jeu. C'est pas écrit. Du coup, comment tu devines ? Surtout que tout à l'heure, quand je lâchais et que je reprenais... Oh putain, envie de canner. Tout à l'heure, quand je lâchais, ça me remettait au début. Putain, on s'est tapé combien de tutos et de pages ? Personne ne le dit. Alors que PC, manette, c'est le plus courant. Aïe, aïe, aïe. Du coup, c'est bon, Spy, on a la solution. C'est bon, je vais arrêter d'être aigri. Oh putain, j'étais vraiment en train de me dire... En fait, j'ai payé 40 balles un jeu pour rien. J'étais surtout en train de me dire ça depuis tout à l'heure. Parce qu'en fait, si on ne débloquait pas ça, c'était fini. Du coup, oui, ça va, Spy. Maintenant, tout va bien, mais je suis contente de vous retrouver. Oh, Zomi, merci. Merci, Kirito, aussi, d'avoir essayé de m'aider. Enlèvez-vous. Re-hélo. Aïe, aïe, aïe. Ouais, il m'a coûté 40 balles, je crois, quasiment. Oh ! Ou peut-être 30, j'en sais rien, mais c'est pour le principe. Quand tu payes un truc, tu ne peux pas le finir. Parce qu'en fait, on ne pouvait pas sauter le chapitre. C'est bon, on va pouvoir continuer. Let's go ! Allez, on avance, on a perdu assez de temps. Aïe, aïe, aïe. Non, non, ce n'est pas que le remaster, pardon, Spy. Je me suis mal exprimée. C'est pour l'aventure complète de Lyre of Zophia. C'est pour le 1 remaster, pour le DLC, pour le 2 et pour les deux autres histoires. Il y en a pour plus de 15 heures de jeu. Donc non, non, c'est normal. Je ne pouvais pas croire que c'était un bug. J'étais persuadée que tu faisais mal un truc. Bah, tu as eu raison. Et le truc, c'est que ça nous a induit en erreur. Parce que les vidéos tutoriels... Ah oui, c'est vrai, il faut que je... Hein ? Ce n'est pas dans ce monde-là, la clé ? Ah si. En fait, le truc, c'est que sur les tutos, il n'y avait pas la main. Il n'y a pas la petite main sur les vidéos. Voilà. En fait, sur les tutos, ça doit être des tutos PS4. Et il n'y a pas de main. Donc du coup, on ne savait pas où était le problème. Putain, heureusement que... Heureusement que tu as vérifié l'autre clip, Zomi. Oh, je t'aime fort, là, bébou. Je t'aime déjà fort, de base. Là, je t'aime encore plus. Notre converti, j'avais en voleuse. Ça tombe bien, c'est pas mon plan de carrière. Du coup, coucou Valky, du coup, coucou Spy et re-hélo. Excusez-moi, j'étais très aigri parce que j'étais très frustrée, là. Je peux la cacher entre les livres et il ne trouvera jamais. C'est bon, tout va bien. Merci, bébou. Saint bébou. Heureusement que tu es là, Saint bébou. Merci, Kirito, aussi, d'avoir essayé de m'aider. Je n'oublie pas ce que tu as fait pour moi non plus. C'est bon, on peut avancer dans le jeu. On peut aller se faire grailler le cul par l'autre. C'est bon. Merci pour l'aide. Ah oui, oui, merci. Merci de ne pas avoir lâché, surtout. De ne pas m'avoir lâché en cours de route. Bon, comment allez-vous, les bébous qui viennent d'arriver du coup ? Valky, Espai, comment allez-vous, les bébous ? C'est bon, je suis focus pour vous parler, là. Je suis focus. Il faut que je fasse quoi ? Moi aussi, on m'enferme. Ça va mieux ? Oui, c'est bon, ça va mieux. Je t'avoue que là, j'étais en train de me dire que j'avais prévu 4 créneaux sur Lion's of Fire et que j'avais claqué plusieurs dizaines de balles pour rien, alors que c'est un de mes jeux préférés. Donc là, je t'avoue, j'étais pas bien. Là, c'est bon, je retrouve ma joie et ma bonne humeur. Ah, il en faut peu pour me frustrer. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ouais, la connaissance, je t'avoue qu'elle est hyper soulagée. Ah, mais totalement. Là, j'étais en train de me faire une boucle dans ma tête, en train de me dire, putain, je veux pas pouvoir finir le jeu. Putain, j'ai acheté un jeu pour rien. J'ai encore la tête dans le cul, j'ai du mal à animer mes neurones, j'ai envoyé une seconde vérifier l'état de mon être, j'attends le rapport. On est d'accord, je peux pas revenir en arrière, j'ai déjà essayé. Ouais, non, je peux pas. Je suppose qu'il faut aller en haut, si je peux pas aller en bas. Je ne comprends rien, mais il est OK. Je suis épuisée à cause d'un f... qui devrait se couper les testiboules et tout le monde doit avoir sa prévention à son sujet. De quoi ? Je suis épuisée à cause d'un FDP qui devrait se faire couper les testiboules. Comment ça, bébou ? Mais attends, je tourne en rond, là ? Ah, c'est bon, c'est là. Non, c'est pas là ? Si, c'est là. C'est bon, c'est OK. C'est bon, on peut avancer dans ce putain de jeu ! Je sais pas combien de temps j'ai tourné, mais longtemps. Aïe, aïe, aïe ! Comme quoi, on avait la bonne logique dès le début, c'est juste que je tenais le truc, du coup ça marchait pas. Une bouteille ? Super ! Je pense qu'on n'a pas besoin de se murger la gueule, c'est bon. Ah, c'est bon, on a la quille. Oui, nous avons la quille, nous avons la quille. OK. OK. Je pense qu'on a trouvé ce qu'il faut déjà, mais dans le doute on va tout... Attends, quoi ? Ah putain, j'en ai entendu parler de lui ! Si, si, j'en ai entendu parler de lui ! Oui, j'en ai entendu parler, il y a quelqu'un qui m'a prévenu de ça. Je sais plus qui, mais au tout début, quand j'ai commencé il y a 5 ou 6 mois, quelqu'un m'a dit, attention, c'est une personne qu'il faut que tu évites. Et apparemment, effectivement, il vient sur les chats pour se troller. Du coup, on peut bloquer la personne pour pas qu'elle vienne sur le chat ou pas ? Il a fait ça ma pote hier soir, elle était en pleurs. Oh bébou, la pauvre ! Elle n'a pas mis... Normalement, il y a un truc que tu peux mettre, que tu peux activer, ça s'appelle activer le mode bouclier. Et si tu fais ça, normalement, il n'y a personne qui peut parler, je crois, en dehors des subs ou un truc comme ça. Non, non, j'avais compris que Valkyrie allait aborder un truc... Enfin, il est OK. Mais t'as raison, Kaouzomi, dire ça. Attends, est-ce que c'est quelqu'un que je peux bloquer au pire pour... On sait jamais, pour anticiper le truc. Je sais pas si tu peux... Et tu peux bloquer une chaîne pour que personne ne vienne dessus. Après, si tu le bloques, lui, ça bloque Passive Viewer. Mais il me semble... Attendez, juste j'essaye. Tu sub un lit comme ça, s'il va se montrer l'œil, il sub, puis tu le bannes. Attends, j'active le mode bouclier juste pour vérifier comment ça fonctionne. Deux secondes. Le mode bouclier activé, visible uniquement par les modérateurs. Activez le mode réservé aux followers dans cette salle de discussion pour une durée de un mois. Ah bah non, ça va pas. Ça va pas parce que ça marche sur les follow. Est-ce que ceux qui sont juste follow, vous pouvez... Ah mais non, mais vous êtes tous sub, ça peut pas marcher. Activez le mode LAN dans cette salle de discussion pour une durée de 30 secondes. Ah ouais, non, là, ça met mode réservé aux follow. Donc il faudrait que je fasse un mode sub. Bah en fait, tu fais très bien d'en parler parce que... Attendez, je vais l'enlever. Faut juste que je vois comment l'enlever. Attendez, comment j'enlève ça ? Le mode bouclier est activé, désactivé. Voilà. Ça suffit de le ban. Ça suffit de le ban. Oui mais t'imagines, t'as 100 personnes qui arrivent pour ban tout le monde, c'est compliqué. Même pas de raid, juste il met le live sur son live kick et le troll de fou, ça devient du harcèlement. Putain, c'est ouf. Ça suffit de le ban. Ça y est, c'est pas sub si je me trompe pas. Ah oui, il est permaban sur Twitch, c'est pour ça qu'on peut pas le signaler. Ah mais parce qu'il passe par une autre plateforme. Si tu le bannes, il pourra plus parler, tu peux mettre que les bannes ne peuvent pas voir le live. Toi, Kirito, ça fait deux mois que t'es abonné, parce que je crois que dès que t'es arrivé, quelqu'un t'avait offert un sub. Donc je crois que du coup, ça doit faire deux mois. Je peux mettre que les bannes. Ah merde, il faut que j'enlève le mode lent, pardon. Du coup, il y a le mode lent, excusez-moi. Comment je fais pour l'enlever ? Ah, c'est bon je crois. Pardon, excusez-moi, j'avais pas vu qu'il y avait encore le mode lent pendant 30 secondes. Parce que là, dans mes paramètres, si j'ai bien compris, si je mets le mode bouclier, il y a les subs et les follows qui peuvent parler. Mais du coup, il faudrait que je mette la version sub-only. Alors ça punit malheureusement les gens qui sont follows et qui sont gentils. Mais si tu te fais attaquer, au moins t'es tranquille quoi. Il faudrait que je fasse ça. Attendez. Je sais que ça coupe le stream, mais en vrai, je préfère faire ça et me dire que si un jour j'ai une emmerde, je serais tranquille. Non, 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 mais il n'y a aucun problème Valky. Je prends ça, au contraire, je penserais très positivement. Il n'y a aucun souci Bébou. Il n'y a pas de souci. Je vais manger, je passe en l'heure. Pas de souci, cri cri, bon appétit. Franchement, je te conseille de ne pas le faire. Pourquoi Bébou ? Il vaut mieux sub-only le temps que ça passe si tu te fais attaquer. Bah c'est ça, t'imagines, tu te fais attaquer par, je ne sais pas, des centaines de personnes et tu paniques. Enfin moi, je suis du genre à paniquer en fait. Donc au moins ça me protège. Mais je ne sais pas du tout où est-ce que c'est par contre. C'est sûr que ça a puni les gens qui sont juste follow et qui n'ont rien demandé. Mais au moins ça te protège le temps d'eux. Je ne sais pas du tout où est-ce que c'est. Je suis en train de chercher dans mes alertes, dans mes trucs. Parce que si tu dis que ça s'est passé hier, ça veut dire qu'il continue. Donc ça ne me rassure pas de ouf. J'aimerais bien éviter de couper un live à cause d'un franc-freluche. On va dire, ça va comme ça. Paramètres. Ça doit être modération. Perso, j'avoue que déjà quand j'arrive sur un stream follow en lit. Non, non, mais c'est dans le cas où tu te fais attaquer, spy. Ce n'est pas un truc qui reste à vie. C'est un truc où quand tu te fais attaquer, tu mets un mode bouclier. Comme ça, ça te protège le temps du truc et après tu l'enlèves. Sopo en certains feront un raid d'une seule personne quatre ou cinq fois de suite. Ah ouais. Tu sais où c'est ou pas, Zomi ? Dans ce cas-là, les modos peuvent le faire. Comment ça les modos peuvent le faire ? Je crois. Je suis en train de chercher là. Privilège de la chaîne, validation du chat, vérification des follow. Mode réservé. Tu fais sub only. Ouais, mais du coup, ça te bloque. Moi, je ne veux pas que ça me le fasse en... Comment dire ? Si on le fait, ça risque de bloquer la chaîne en continu, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Chat réservé aux abonnés. Parce que normalement, en gros, pour vous expliquer, dans les paramètres de stream, il y a un endroit où tu peux faire les paramètres boucliers. Uniquement les paramètres boucliers. Tu as une commande pour... Parce qu'après, tu as une commande pour l'arrêter. Ah ! D'accord. Après, la vue de l'arrêt, il y a un truc pour activer. Summonly, le désactiver. Pourquoi je ne vois pas la même chose que toi ? C'est bizarre. Ah, c'est ça. Ah, mode bouclier. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Je vais vous montrer, attendez. Alors là, je ne vois plus le chat, du coup. D'accord ? Je ne vois plus le chat parce que je suis en train de... Ça, c'est ce que je vois, moi, d'habitude. Là, vous voyez paramètres du chat. Là, j'ai mode bouclier. Chat en émoticône et chat réservé. Donc, j'imagine que je peux faire ça si je fais mode bouclier. Attendez, c'est quoi ? On va essayer. On va essayer. On va essayer. On va essayer. On va faire claque. Je vous vois, mais je ne vous vois plus. D'accord ? Regardez. Là, j'ai mis... Vous voyez ? Le mode bouclier est activé. Ok ? Et ensuite, je crois que c'est là. Chat réservé aux abonnés. Activer le mode réservé aux abonnés dans cette salle de discussion. Est-ce que Spy, tu peux essayer de décrire dans le chat, s'il te plaît ? C'est juste pour voir si ça marche. Dans la logique, ça veut dire que je ne verrai pas ton message. Essayez quand même de parler ceux qui peuvent, juste pour voir si ça fonctionne. Mais dans la logique, je crois que la seule personne qui n'est pas... Qui n'est pas... Personne ne peut écrire là, je crois. Ah ouais ? Personne du tout ? À part moi ? Si, si, regarde Kirito, il peut. Si, si, Kirito, il peut. Tu peux ou pas Valkyrie écrire ? Ouais, Valkyrie, elle peut. Ok. Spy ne peut pas dans la logique. Ok. Donc, dans la logique, si je me fais attaquer, je mets le mode bouclier et après, je clique sur ça. Et au pire, un des modérateurs peut le faire. Là, je vais l'enlever. Senshi a désactivé le mode réservé aux abonnés. Ok. Est-ce que Spy, tu peux reparler maintenant ? Alors, c'est chiant, parce que du coup, ça punit les gens qui sont gentils de ma communauté en tant que followers. Mais si tu te fais attaquer, au moins tu fais ça le temps qu'on te casse les couilles et après tu l'enlèves. Mais le mode lent est toujours là. Ah, pardon. Excusez-moi. Oui, il y a le mode toujours lent. Attends. Le mode lent. Comment j'enlève le mode lent ? Là, j'ai un 30 secondes de mode lent. Ah. Je crois que c'est là que je l'ai vu. Attendez. Mode lent. Voilà. Désactivé. Hop. Normalement, c'est bon. Senshi a désactivé le mode lent. Là, c'est bon, normalement. Je t'ai envoyé un MP au cas où. C'est bon, je peux reparler. Ok. Donc oui, c'est chiant, parce que ça punit les vrais follows, ceux qui sont vraiment là. Mais bon, dans le cas d'une attaque, je pense que les gens peuvent comprendre, quoi. Je suis abonnée, du coup, ça n'a pas d'effet sur moi. Oui, parce que toi, t'as un sub offert. Tu vois, Kirito, regarde. T'as un sub offert, c'est pour ça que ça t'atteint pas. Et là, le mode... Ah, mais non, le mode bouclier est encore activé. Attendez, comment ça se fait ? Le mode bouclier est activé. Merde, comment j'ai fait pour le désactiver tout à l'heure ? Je suis con ? Comment j'ai fait ? Je ne sais pas comment on le fait. Attends. Ah si, il faut cliquer dessus. Voilà, désactiver. Voilà, désactiver le mode réservé au follower dans cette salle de discussion. C'est trop chiant. Je ne sais pas comment enlever la vue modo, le modo le plus nul du Twitch. Mais non, mais vous t'apprend. Bon, bah ok, c'est bon. Au moins, on sait. Je vais remettre l'écran normal. Je sais qu'au pire du pire, s'il y a une attaque, s'il y a une attaque, je mets le mode... S'il n'y a pas de modérateur, sinon c'est le modérateur qui mettra le mode bouclier. Mais on, je ou les modérateurs, on met le mode bouclier. Je mets le chat réservé au sub. J'explique à ceux qui sont malheureusement follow, comme Spy, comme Elo, que je suis désolée, je dois couper le truc pour nous protéger. Et s'ils ont vraiment envie de casser les couilles, ils subent et je les bannes. Ce sera bien fait pour eux. Mais au moins, je sais que je peux faire ça. Donc merci beaucoup Valky de m'avoir expliqué. La pauvre bichette. Du coup, elle a fait quoi ta copine ? Elle a coupé le live hier ? Elle avait des modérateurs pour l'aider à ce moment-là ou pas ? Ouais, donc en gros, je fais comme quand j'ai des bots. La toute première fois quand j'ai eu des bots, j'étais en panique, panique, panique. Du coup, ça n'arrêtait pas. La dernière fois, c'est arrivé. J'ai coupé les alertes. J'ai fait comme s'il n'y a de rien n'était. Et après, j'ai réglé le problème. J'ai enlevé les bots et c'était fini. Et oui, je pense qu'en fait, sa satisfaction, c'est de... Je pense que sa satisfaction, c'est de voir des gens paniquer. Donc ma pote, elle a coupé son live. Il était tout souri en disant qu'elle devait couper son live depuis le début. Oh bichette ! Et elle n'avait personne pour l'aider à ce moment-là ? Parce que du coup, en fait, il s'est passé quoi ? Elle faisait son live et d'un coup, elle a eu plein de viewers qui sont venus lui casser les balls, c'est ça ? Et ils disent de qui ils viennent ? Enfin, je veux dire, ils mettent des messages spécifiques pour savoir que c'est eux ? Ou euh... Bichette, je suis désolée pour elle. Bon, du coup, je vais reprendre le jeu. Mais merci en tout cas de m'avoir expliqué, c'est très gentil. J'espère que ça ne lui arrivera pas à nouveau. Mais oui, le but, c'est pas de couper ton live, quoi. Après, c'est chiant parce que j'ai quand même beaucoup de gens qui me suivent qui sont entre guillemets que follow, je pense, avec des pincettes et qui ne sont pas sub. Et du coup, zut. Mais attends, Spy, t'étais sub avant, non ? C'est pas une remarque péjorative. On est d'accord, ça a été sub pendant un moment, je crois. Quand t'étais arrivé. C'est toi qui avais offert, je crois, un sub à 10-12. Oui, voilà. C'est juste, c'est pas un reproche, c'est juste pas ça. Alors, bref, tout ça pour dire qu'on en était où ? Mais en tout cas, merci Valky de m'avoir expliqué. Au moins, je sais ce qu'il faut faire. J'avais offert un sub, on m'avait offert un sub. Oui, c'est ça, t'avais offert un sub à 10-12. Et je crois que c'était Benny qui t'en avait offert un en disant « Mais pourquoi t'offres un sub alors que t'en en es pas ? » On était sur Del et Deadson, ils ont commencé à dire qu'une meuf sur Lovol insultait. C'est lui qui faisait avec des soundboards et le gars envoyait des gens sur son live et clairement, ils lui ont foutu la merde. Oh, putain, d'accord. Ok. Ouais, donc en fait, si un jour, j'ai quelqu'un dans mon stream qui arrive et qui dit « Ouais, y a telle personne qui est en train de t'insulter, je sais que c'est du troll et je banne direct, quoi. » En gros. À part si c'est quelqu'un que je connais, mais bon. Après, selon ce que dit, il suffira de dire « Follow on leave, que le gars ne s'enregistre pas. » Oui, voilà. Après, le problème, c'est que ça le bloque lui, mais ça ne bloque pas les gens qui vont venir et qui vont peut-être follow juste pour te casser les noix, quoi. Donc, il faut voir. Putain, il est 11h46. J'ai tourné pendant tellement longtemps, je suis dégoûtée. Je ne sais même pas si je vais avoir le temps de le finir. « Ouais, tu nous as fait améliorer en 10 minutes en cas d'attaque. Tout à fait, les verts, ce type, son bon follow. » Oui, voilà, c'est ça. Il faut se mettre en sub only. « It's too late to turn it all around. » « Est-ce que je suis dégoûtée ? » J'ai perdu tellement de temps à tourner en rond. Je pensais que j'avais le temps de finir ce jeu et le DLC, mais il est déjà 11h46. Ça va être compliqué. J'aimerais au moins déjà le finir, et après, on verra. Allez, on va avancer. Zenji, t'as perdu beaucoup de temps. Il y a quand même qu'on peut se préparer dans le chat avant au moins de 10 minutes de follow. Ah, j'avoue, il y a... Ouais, mais c'est chiant, ce mode. C'est chiant, parce que si t'as quelqu'un qui... qui follow, qui veut te parler tout de suite, c'est chiant. C'est à cause du cadenas. Ah oui, non, mais c'est sûr, on a perdu grave du temps à cause du cadenas. Je sais. Je le fasse cramer. Le follow only te permet de mettre follow depuis X temps, donc si tu joues depuis 3 mois, je te rends un grand carton de capote et ils ronces faire. Ouais, mais le problème, c'est que c'est pénalisant pour les gens qui sont gentils, quoi. Bah, en fait, c'est pénalisant. Le problème, c'est que si on met le truc follow depuis 10 minutes, ça veut dire que toutes les personnes qui vont arriver sur la chaîne, tu... en cas d'attaque, tu mets ça. Ah, juste en cas d'attaque, tu mets follow depuis 30 minutes, par exemple, c'est ça ? Ah, j'avoue, c'est pas con. Et on fait comment pour faire ça ? Ah, j'avoue, on peut faire ça. Dans les paramètres, tu peux ? En cas d'attaque. Ah, pardon, j'avais pas compris, Spy, excuse-moi. C'est trop tard de tourner en rond. Ah oui, il faut que je tourne en rond, oui, c'est vrai, je me souviens. Sinon, en temps normal, je suis contre toute forme de contrainte. Oui, je sais que t'es contre toute contrainte. Moi, le mode lance, je le mets vraiment sur les événements quand il y a beaucoup de messages et que j'arrive pas à suivre, sinon. Parle-moi, pourquoi tu me parles pas ? Pourquoi tu ne parles pas ? Tu as promis. Ah, c'est bon, on a la kiki. On a la kiki. Ok. C'est bon, je peux ouvrir ? Ouais. J'ai l'impression que c'est moins compliqué qu'avant. Faut faire ça. Mais je me trompe peut-être. Fauteur silencieux, bouche les canalisations des poils dans l'eau, pas de bain pour moi. Ah oui. Ah, c'est bon, c'est ouvert. Ah oui, c'est carrément plus court. Alors, cette session, avant, elle était super longue et je pense qu'il y a des gens qui ont dû se plaindre. Parce qu'avant, il fallait revenir en avant, en arrière pour faire tomber le téléphone. Je ne suis pas comme elle, je ne l'abandonnerai pas, je ne laisserai pas ma passion, ça fait bien. Non, c'est impossible, je vais te la terminer. Je vais le terminer, pardon. Farouh. Ouais, je veux bien que tu le notes sur les choses à faire pour dimanche, Zomi, petit bébou, s'il te plaît. Ce serait gentil. Bon, je vais essayer d'avancer maintenant. On va essayer d'être productif. Merci en tout cas pour votre aide, vous êtes gentil. Pour être honnête, je m'attendais à recevoir votre aide. De nombreux collègues m'ont informé que vous leur aviez demandé conseil à ce sujet, et bien qu'il soit parfaitement compréhensible qu'un patient demande à son compte avis. Il me semble que 16 opinions semblables suffisent. Cependant, par respect pour vous et votre femme, j'ai examiné votre dossier attentivement, je ne peux que rejoindre mes collègues. Les spasmes musculaires involontaires sont courants chez les patients ayant subi des brûlures aussi sévères que celles de votre femme. Ce que vous décrivez comme rictus étranges et cris perturbants, bien que beaucoup trouveraient ces expressions blessantes, pour en effet provenir de lésions nerveuses. Les autres symptômes que vous signalez ne sont pas physiologiques, mais purement psychologiques. Des événements traumatiques peuvent entraîner l'apparition d'un stress important, qui doit être accepté sans aucune honte. Quant à votre demande pour que nous réparions votre femme, vous devez comprendre que ce qu'elle a subi ne peut pas se soigner par le biais d'une simple intervention. Le processus sera long et difficile, et vous faudra l'accompagner et la soutenir de toutes vos forces. N'hésitez pas à nous recontacter, moi ou mes collègues, si vous envisagez un programme de réhabilitation à notre herbe. Encore un autre guignol. Ok. Si vous avez besoin d'un peu de contexte, le mari qu'on est en train de jouer se plaint auprès de plein de spécialistes et veut faire des greffes de peau ou essayer de trouver des solutions, parce qu'elle a des spasmes musculaires qu'on va voir dans le jeu qui font flipper, parce que des fois elle est dans un coin de la pièce et elle fait comme ça, elle a des spasmes. Et en fait, ils disent que c'est normal par rapport à son accident. Oh putain. Mais lui, il le voit pas comme ça. Tout ça, cette famille, ça ne fonctionnera pas. Si tu continues à saper, mon autorité tout s'effondrera. Syndrome de la page blanche. Oh, ça a changé encore. Ok. Attendez, il faut que je me remette dans le jeu, parce que du coup, avec l'histoire du cadenas, je ne suis plus du tout dans le jeu. Il faut que j'aille où là ? Là-bas ? Ou je vais la voir ? Ou je vais la voir ? Attendez, il faut que je me souvienne que j'ai une lanterne pour me protéger. Peut-être que j'aille vers elle. Je ne sais pas. Regarde ce que nous avons fait. Oh bah super, un pendu. Un bébé pendu. Oh bah c'est super. C'est super, on adore. Au moins on est bien dans l'ambiance. C'est super, merci. Merci pour la clé. Merci. Merci. Merci, merci, merci. On est contents, on est ravis même. Nous sommes ravis de cette intervention. Je l'ai été sur deux ou trois chaînes pendant plus de cinq ans, mais ça m'a gavée, je trouvais que je profitais moins du stream, du coup j'ai décidé d'arrêter partout. Quand on me demande, je réponds, désolé, je t'apprécie beaucoup, mais je ne souhaite plus être modérateur, rester viewer, parfois c'est mal pris. Ah non, non, mais il n'y a pas de problème, je comprends, je comprends. J'ai une clé, mais elle me sert à quoi la clé ? C'est sûr que si cette... Oh putain, ça a encore changé, ok. Si ça te permet de plus profiter du stream, tant mieux, je comprends. Au contraire, comme tu dis, c'est positif. J'ai trouvé sa petite collection de bouteilles vides ce matin, j'ai mal réagi. Je sais que c'est dur pour lui aussi, mais non de Dieu, il devrait faire attention avec un enfant en bas âge dans la maison. C'est vraiment irresponsable. Ah putain, d'accord, oui, c'est vrai qu'ils ont un gosse, oui, oui. Elle n'est pas contente parce qu'il a extraîné des bouteilles de partout. Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, pas de jurons ! Oh bah super, ça faisait longtemps. Allez, pas de jurons pendant 10 minutes, super. Envie de canner. 11h53, jusqu'à midi 13. Ok, pas de jurons, oui, pas de jurons. Allez, allez, pas de jurons. Oh ! Bétard de Dieu. Quoi ? De la chaleur de sa lumière ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Purée de pommes de terre. J'ai failli dire un truc, je ne vais pas le dire. Oh la purée de pommes de terre, elle est là à gauche. Oh la la. Oh la 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 la. Oh la la la. Oh la 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 la. Oh la la la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Tu verroules de plus en plus de portes entre nous, mais c'est ma consommation d'alcool qui tue notre famille, c'est puéril. Ah, elle ferme des portes ? Oh bah en même temps, c'était pas plus mal que j'aille pas voir sa porte. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on avait pas eu cette alerte. C'est bon, la pomme de terre ? Quoi ? Arg. Qu'est-ce qu'il y a, Arg ? C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette alerte. Ah la 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 la. Est-ce que je peux ouvrir la porte maintenant avec le pied de biche ? Non. Eh ben c'est pas plus mal parce que j'ai pas envie de venir te voir. Espèce de franc-freluche. Oh. Oh. Je crois qu'elle... Oula, je crois qu'elle est colère là, madame. Je crois qu'elle est colère là, madame. Est-ce que c'est trop tard ? Je sais pas. Trop tard pour quoi ? Pour me grailler ? Si c'est pour me grailler, je crois que c'est pas trop tard, je crois, malheureusement. Ce qu'elle était capable de faire au piano, entre deux bonnes bains, il s'agit de l'instrument le plus puissant. Oh ! Ok. On se calme. Wow. On se calme. C'est bon, je suis dans l'ambiance là. Je suis dans l'ambiance, c'est bon. C'est bon. J'ai besoin du feu. Quoi ? Les lampes sont si froides. Quoi ? Oh. Oh, ça m'a fait peur. A l'aide. Ah, j'ai trouvé un truc. Ah, regardez, j'ai trouvé un truc sur cinq. Donc, il va falloir trouver un code. Pour ceux qui veulent envoyer une petite peur, bien placé, c'est à vous. J'avais tout dit que je t'ai ma vie, sauf tes jolis pieds, ma biche, c'est lié au maire Simpson. Oulala, attends, 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 attends. Attends, attends, attends. Ok, il y a un cadenas là. Oh là là. Oh là là là. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh là 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 là. En fin de compte, c'était le seul instrument qui a pouvait jouer la seule musique que sa famille pouvait accepter. Allez, sonne. Super. Ok, on a trouvé l'autre code. On a le 3 et le 5. Ok. Oh, hey ! Oh, hey ! Oh, hey ! Non, je suis pas du tout en train de me chier dessus. Il a dit ça à sa femme, Marge. Oui, je sais, j'ai compris. Elle pourrait pas vous insulter pendant 10 minutes, c'est l'occasion. Il manque un bout de code Il manque un bout de code Je ne sais pas où il est Oh mon dieu Peut-être ici Oh 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 Arrête de m'envoyer des trucs dessus là madame Doucement, on se calme On se calme C'est bon j'ai le bout du code Où j'aille là bas Arrête de me jeter des trucs dessus madame Ça suffit Ok ça me ramène là Ok ça me ramène là Alors 3,8,5 Ça au moins c'est plus facile Il n'y a pas d'histoire de je ne sais pas quoi ça va buguer De truc où je me trompe 3,8 5 Ok c'est bon On reste prudent quand même Ça je crois que c'est pareil Il n'y avait pas de cadenas à l'époque Ça me dit rien en tout cas Ça me dit rien cette histoire de cadenas comme ça Donc oui effectivement ils ont rajouté pas mal de Ils ont rajouté pas mal de trucs Je pensais d'avoir tout brisé Tant pis Une lumière froide et un placable reste une lumière Oui Oh Oh Ok 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 on se calme On se calme Euh Stressant Il y a plus d'effet stressant dans le sens où Tu la vois plus passer Mais par contre visuellement j'ai l'impression qu'elle était plus terrifiante dans le premier Ils sont dans les murs Super Parce que là j'ai l'impression qu'elle est juste brûlée Alors que vraiment je vous dis le premier il y avait vraiment un effet où elle avait la mâchoire toute déchirée là Plus un bandeau plus les cheveux Ça faisait style un peu The Grudge je sais pas comment vous expliquer Mais bon après je l'ai pas vu en pleine face pour l'instant Mais j'ai l'impression quand même que la refonte du personnage fait moins peur Tu éteins toutes ces bougies tu prendras feu Ah Là aussi il va falloir un truc D'accord Je connais l'effet streamlined mais pas trop l'effet stressant Stress Stress Stressande Hein Ils sont dans nos villes dans nos campagnes Oui Non 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 je rigole plus Je rigole plus Attends Va falloir que je trouve des Attends je vais l'analyser tu sais quoi Vas-y viens jusqu'à moi Ah oui elle est beaucoup moins Elle est très différente d'avant Vous voyez elle est toute cramée Elle était beaucoup plus impressionnante avant Bon par contre va falloir que je fasse attention Parce que ça veut dire qu'elle va me chasser Il faut que je trouve des trucs vite là Donc Faut pas falloir que je fasse ma maligne trop longtemps non plus Euh attendez Je me focus là Va falloir trouver des trucs avant qu'elle me chasse Ouais elle est beaucoup Elle est beaucoup moins impressionnante qu'avant Je Là par contre je comprends pas le Je comprends pas le choix artistique Je comprends pas le choix artistique Elle était beaucoup plus terrifiante avant Bon après ça m'arrange hein Mais euh Mais du coup Je comprends pas Je comprends pas pourquoi ils ont fait ce choix Là elle me fait pas peur Enfin elle me fait pas peur On s'entend Elle me fait quand même stresser Mais euh Je veux dire Par rapport à avant Où vraiment elle était complètement décharnée Là elle est plus du tout décharnée Par contre je trouve pas du tout les codes Ça ça m'emmerde Vous voyez ce que je veux dire ? Je vous montrerai Je vous montrerai à quoi elle est censée ressembler à la base Ok comme ça vous comprendrez pourquoi je vous dis qu'elle fait pas peur Ok j'ai le deuxième code Je vais vous montrer après Elle a pas du tout la même gueule Ok j'ai le deuxième Euh Il est où le troisième code ? Là peut-être Non Je crois que je suis déjà passée par là Ok attendez Je vais attendre qu'elle arrive En vrai c'est Gérard de fou Elle disparaît à la lumière de la lampe Elle est vraiment beaucoup moins terrifiante qu'avant Bon après le principe est sympa Mais je pense qu'ils auraient dû garder son ancien skin Parce que son ancien skin était incroyable Pour le coup son ancien skin était vraiment effrayant Euh putain par contre je trouve Pardon La pente de terre Je trouve pas le troisième code Ah je crois que ça doit être ça Ok C'est bon On va attendre qu'elle arrive Bien franc-freluche Voilà Oh c'est Gérard de fou en vrai Ah merde Oh elle avait pas fini de disparaître Oh j'ai failli me faire karmater J'ai failli me faire karmater Ah par contre ce qui va être plus compliqué C'est de rentrer le code Tout en ayant la madame sur nous Ça ça va être plus compliqué Il va falloir que j'attende le dernier moment Attendez Je vais la laisser venir jusqu'à moi Quoique non Parce qu'elle va réapparaître je crois L'endroit où elle est morte Vas-y viens Je t'attends bébou Elle apparaît plus ? Elle apparaît plus ? Je suis tranquille ? Ah bah je crois que je suis tranquille En fait c'est bon Je crois que vu que j'ai tout Attends elle me suit ou pas ? Non elle me suit plus Ok c'est bon je suis tranquille Je crois 6, 1 Attends je vais me méfier quand même Ouais c'est bon elle est plus derrière Elle m'a eu Elle m'a eu Elle m'a eu ah elle m'a eu c'est bon elle est plus là attendez je vais vous montrer à quoi elle est censée ressembler j'étais tellement concentrée sur le fait qu'il fallait pas qu'elle soit dans mon dos que du coup la lune zophire monstre femme attendez je vais vous montrer à quoi elle est censée ressembler voilà elle est censée ressembler à ça mais après est-ce que vous vous rendrez compte qu'elle est vraiment effrayante sur ça j'en suis pas sûre attendez je vais faire un comparatif est-ce qu'on peut voir un comparatif parce que vraiment je peux vous dire que la première elle est beaucoup plus impressionnante après c'est peut-être aussi parce que psychologiquement c'était la première fois que je faisais le jeu mais attend je vous cherche une image voilà attendez attendez je vous montre à la base elle est censée ressembler à ça alors là ça se voit pas trop j'arrive au meilleur moment j'ai sursauté en même temps que toi bonjour peine ombre on va dire une sanction quand tu dis un gros mot alors que t'as pas le droit oui j'avoue attend je vais lire ce que tu m'envoyais après mais en gros là vous voyez qu'en avant dans la première version elle a beaucoup plus ce côté squelettique vous voyez là on dirait qu'elle a juste fondu de partout comme une bougie qui a fondu là elle a vraiment le côté avec la vous voyez les dents qui ressortent ici on voit qu'elle a des lambeaux de chair là un peu partout elle est à moitié aveugle elle a un gros 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 bandage ici donc tu dis en fait il y a aussi le côté comment dire moi ce qui joue beaucoup c'est le côté imagination dans le sens où vu que tu sais qu'elle a un gros bandage tu dis potentiellement il y a un truc beaucoup plus flippant en dessous plus ses cheveux comme ça qui passent en dessous et on va voir comment ça se passe dans les prochains chapitres et dans les prochains chapitres. il y avait beaucoup de moments où tu la voyais comme ça par exemple dans un coin de la pièce qui faisait comme ça vraiment avec des mouvements saccadés genre vraiment très clac 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 très flippant ce qu'elle n'a pas l'air d'avoir là j'ai vraiment l'impression que c'est plus elle apparaît ou elle te saute à la gueule peut-être on va voir mais en tout cas esthétiquement je sais pas si j'ai d'autres images que je pourrais vous montrer je la trouvais beaucoup plus flippante dans le premier j'arrive pas à trouver j'ai tapé comparatif parce que je voulais voir s'il y avait un comparatif après j'ai des clips honnêtement on la voit nous sauter dessus et vraiment ça fait extrêmement flipper mais il n'y a pas ce côté moitié squelette qu'elle avait et qu'elle a plus je trouve donc on verra ce que ça donne la suite du jeu mais en tout cas je trouve qu'elle fait moins esthétiquement elle fait moins peur c'est plus dans la DA du côté brûlé mais je trouve qu'elle était plus flippante d'avant peut-être pas autant mais trouver un petit truc ah ouais non mais un piment tu veux que je passe ma journée aux toilettes merci je sais pas que ça à foutre d'aller acheter des piments en plus c'est bon je vais pas crever déjà quand je mange des nouilles qui sont même pas censées être épicées j'ai la bouche qui fume alors un piment je meurs c'est même pas la peine alors qu'est-ce que tu avais dit ah putain oui d'accord je comprends ok j'ai compris je comprends je comprends je vois ce que tu veux dire ok bonjour Anna Yousouf au moins elle dira plus le mot après ça oh c'est pas ça qui va m'empêcher de dire quoi que ce soit piment ou pas piment ah bah en tout cas elle m'a bien chopée par le callback là madame il n'y a pas de problème en fait j'étais tellement concentrée sur le fait de me dire elle est pas derrière elle est pas derrière que j'ai oublié qu'elle pouvait être devant essayons encore je vais enfin réussir à jouer un peu si on considère taper maladroitement sur des tâches jouées pour être honnête cela me rend folle de ne pas avoir le contrôle total de mes doigts en tout cas j'étais aussitôt reprimandée par mon cher mari qui m'a ordonné me reposer je sais qu'il s'inquiète mais comment puis-je aller mieux si j'évite mes efforts le pire c'est que je peux jurer avoir senti l'odeur de l'alcool dans son haleine ah donc en fait lui il passe son temps à smurger la gueule et elle elle aime pas trop ça quoi ils ont devait résumer la situation ah oui ah bouger derrière oui 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 en soit les mélodies sont très belles hein mais en tout cas c'est fou le travail qu'ils ont fait de remaster l'original était déjà très beau mais y'a vraiment un truc en plus maintenant euh je peux bouger ou pas ? tu peux me déplacer dans la pièce ? non ah ça y est ça commence à excéciter une petite sonnette au clair de lune ouais on va dire ça wouh je vais rester là hein il me semble que dans l'original c'était quand tu te déplaçais que les objets bougeaient comme ça alors que là je peux juste rien faire apparaître passive et je crois que dans le premier tu pouvais te balader et plus tu te baladais plus ça sautait dans tous les sens oui madame tu es énervée après je peux la comprendre aussi hein qu'elle soit énervée hein elle déjà elle vit un truc hyper traumatisant et en plus son mari s'intéresse plus du tout à elle et il veut la transformer donc c'est pas super sympa pour elle je crois que c'est un bocal plein de sang si j'ai pas de bêtises en tout cas le principe de la lanterne je trouve ça très cool comme ajout ça rajoute un petit truc en plus un petit truc un peu sur tu vas pas me refaire peur une deuxième fois au même endroit ah là je suis préparée hein ça suffit les conneries hein t'arrêtes tes conneries bénures hein je te le dis hein je suis où ? je suis perdue là ah oui je viens de là ok on continue on fonce on commence à avoir pas mal de preuves quand même hein et pas mal d'objets à elle aussi bon par contre on a encore loupé des trucs du tableau mais bon c'est pas grave je crois que là on a fait le chapitre 3 il nous en reste encore 3 faut au moins que je termine le jeu si j'ai pas le temps de faire le DLC tant pis mais au moins le premier jeu ouh sympa c'est ça le chapitre 3 oui c'est ça le chapitre 3 on l'a fait oui c'est ça donc là il a récupéré du sang donc on a le sang on a l'os ah je peux plus ouvrir les autres je croyais qu'on peut ouvrir les autres au fur et à mesure non non on peut ouvrir qu'un par un alors my love can you help me mon amour est-ce que tu m'entends il a essayé de se reprendre oh les poupées oh jésus tu as divisé la moitié du magasin le DLC inhéritance celui que j'ai déjà fait personnellement une fois c'est sur leur enfant en fait tu vois le jeu à travers les yeux de la gamine et il est très très bien donc on le fera je pense pas qu'on aura le temps aujourd'hui du coup j'ai perdu beaucoup de temps mais c'est un très 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 bon DLC donc en gros j'ai fait le premier jeu de base et le premier DLC c'est tout guide du mariage place de l'enfant dans le mariage ouais donc ils avaient déjà l'enfant quand ils se sont mariés oula il y a des trucs qui disparaissent oh ça me plaît pas trop ça les délires enfant et poupée c'est pas bon non 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 j'aime pas trop ça I don't like this ah il y a une lumière parfois c'est quand on est dans le noir qu'on le voit vraiment oh non vous me foutez pas dans le noir ah non non vous le dis ça m'intéresse pas il y a une indication au sol oula je me suis fait peur toute seule ça va bien c'est le chou bah j'arrive pas à voir la porte attends faut que je suive les flèches là attention qu'elle nous pop pas la gueule ouais ouais c'est à dire drunk c'est quoi le planning 8h 13h bah en fait j'aurais aimé faire 8h 13h en ayant fini le premier jeu et le DLC mais je pense qu'on n'aura pas le temps donc on va déjà au moins essayer de finir le jeu et voir à quelle heure on s'arrête mais oui dans l'idée c'est ça je garde la lampe tout le temps maintenant ouais mais encore madame pourquoi du rose ah oui c'est vrai qu'il déteste les roses laisse la vivre comme elle l'entend parce qu'en fait sa gamine commence à faire un peu d'art et lui il veut la contraindre et ça on le saura un peu plus dans le DLC justement c'est quelque chose qui est beaucoup plus développé et c'est très bien qu'ils aient fait un DLC justement quoi ? à l'aide oh bah c'est charmant on y va ? allez soyons courageux il y a un gamin qui écrit un truc oh c'est charmant oui 13 heures de durée de jeu c'est le jeu en entier c'est pas celui-là mais vous c'est le layer of fear en entier déjà tu es très mignon comme poupon je tiens à te dire que je te trouve particulièrement mignon hein allez salut non ça change pas d'accord ok super merci pour le dessin j'apprécie oui oui mesdames vous et messieurs mensonge de la peur de la peur de la tréduction je sais pas mais bon on commet le gueule de pas envie d'y aller mon amour t'es pas encore né mais je peux déjà sentir ta présence c'est simplement incroyable j'arrive pas à réaliser ma chance donc c'est et eux et eux donc c'est une fille un an plus tôt j'avais pas pour moi je n'avais pour moi que le talent l'ambition maintenant contre toute attente j'ai une carrière un mari aimant et toi je n'ai jamais été une personne très croyante je pense que ce que les gens recherchent dans un serment moi je l'ai trouvé dans le perfectionnement de mon art ma présence je peux m'empêcher de croire en une puissance supérieure qui me surveillerait on m'avait dit que je ne réussirais jamais comme musicienne aujourd'hui je fais ça le compte dans certaines des salles les plus prestigieuses du pays on m'avait aussi prédit qu'en raison de mon caractère difficile je ne trouverais jamais l'âme soeur perdue enfin un docteur m'avait annoncé que je ne pourrais jamais avoir d'enfant et pourtant te voilà en train de grandir dans mon ventre je suis très certainement la femme la plus heureuse du monde vous avez vu la différence je t'aime tellement est-ce que vous avez vu la différence d'écriture entre là avant et après là elle a une écriture très belle et très très distinguée et là c'est vraiment quand elle écrit après c'est pas du tout pareil fier c'est peur et je crois que laïeur c'est mensonge oui c'est ça c'est mensonge je ne sais pas comment on peut prononcer ça mais couche de peur couche dans le sens peinture ah dans le sens là laïeur c'est couche ah bon laïeur c'est couche ah moi je le comprenais dans mensonge aussi les mensonges de la peur ah non mais oui c'est vrai je suis con laïeur c'est oui laïeur c'est menteur oui vous avez raison mensonge c'est laïe et laïeur c'est menteur ah oui vous avez raison ça doit être ça alors ça doit être couche de peur ouais et ça fait ça fait ça fait écho au jeu par rapport aux couches de peinture il y a une porte là-bas rien que le bruit de la lanterne elle me fait peur je me fais peur toute seule pour en venir à ta question ma soeur pense qu'Anne Black est une excellente nourrice tout ce que j'ai fait voir c'est un compliment mérité ok on parle d'une nourrice ok oh j'aime pas quand il y a plus de bruit oh bah c'est super le dessin avec des couteaux là on adore c'est bien couche visiblement comme les couches de kilote de Senshi en fait elle fait de la peine elle me fait autant peur qu'elle me fait de la peine la pauvre bébou là elle est complètement délaissée par son mari alors qu'il lui est arrivé un truc alors qu'il lui est arrivé un truc horrible pas ces couches là oh zut moi je croyais que c'était les couches culottes hein il y a un petit pontin qui vient de m'ouvrir la porte c'est super j'adore ah j'adore pas question de quitter l'atelier avant d'avoir terminé c'est quoi c'est des menottes what il l'enchaîne oh bah c'est super il l'enchaîne sa femme oh bah non mais c'est super vraiment c'est très bonne relation je trouve très bonne relation de faire ça avec sa femme super idée oh il y a des rares oh c'est super il y a des rares c'est sain comme relation petite session BDSM let's go non 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 ça m'intéresse pas vas-y barre toi quoi ça marche pas quoi ça marche pas vas-y ça marche ok c'est bon vas-y run to run run to run run to run bébou run to run bébou merde j'ai pas de porte à fermer ah je vais où j'ai l'impression qu'elle est plus résistante qu'avant j'ai l'impression qu'elle est plus résistante qu'avant oh bordel oh bordel attends elle est plus résistante qu'avant c'est même sûr c'est même sûr c'est même sûr c'est bon oh bah putain j'ai loupé oh j'ai loupé plein de dessins regardez on a regardez en bas à droite j'ai le premier il m'en manque deux et j'ai le quatrième oh bah j'ai loupé plein l'ambiance run girl thing avec des décors en monde inverse je l'enferme à la cave son nourriture bah c'est super 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 j'ai l'impression qu'elle résiste beaucoup plus à la lampe qu'avant sachant qu'il n'y a pas de degré de difficulté dans le jeu j'ai pas choisi un degré de difficulté c'est un truc de base donc mais j'ai l'impression qu'elle résiste mieux il m'a fallu plus de temps pour la quoi qu'est-ce qu'il y a il m'a fallu plus de temps pour la brûler qu'est-ce qu'il y a il y a du bruit là qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a hein ah je peux déplacer les objets comment ça je peux déplacer les objets ah putain faut que je déplace les les trucs attends quoi hein un décor de l'upside down un jour on va apprendre que Ghost fait pas du RP ça va faire bizarre ah je crois qu'il faut regarder il faut mettre par rapport aux traces sur le sol oui c'est ça ok 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 j'ai compris ok et du coup celui-là faut qu'on le mette un peu en arrière je crois comme ça ok c'est ça ça aussi c'est nouveau cette pièce n'existait pas enfin en tout cas cette animation n'existait pas dans le premier en tout cas elle a l'air de vouloir en découdrant la madame c'est quoi ? on parle dans notre dos super je viens de faire un move très con faut jamais faire ça dans un jeu d'horreur jamais tu te retournes comme ça il faut que j'arrête de faire ça et en même temps je l'entends dans mon dos alors forcément ça me fait peur mon amour tu m'entends ? oui oui je t'entends oh punaise il y a des poupées oh bah super la gamine avec la mère dans le trou oh bah c'est super on a ah j'apprécie 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 fortement oh il y a un coeur brisé là-bas avec qui es-tu en train de jouer ? comment ça avec qui es-tu en train de jouer ? bah avec sa mère la mère et la gamine non ? qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qui casse les couilles là ? oh il y a un coeur oh il y a un coeur qui borbe et vous qu'as-tu à y gagner ? mais il nous emmerde le franc-freluche là c'est l'heure de choisir un camp oh il parle à la gamine tu vois ma pièce si tu te places ici et là bam attends faut que je joue ah oui faut que je joue je lui bouffe ses pions oh non non pas les délires de poupées non c'est juste une chose de trouver ma petite poupée qui a aimé ce jeu oh déjà que dans le jeu de base il y a déjà pas mal de poupées alors si vous m'en rajoutez encore plus ça va pas aller ah je vous le dis ah non 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 je ne suis pas OK avec ça j'ai pas mal de poupées j'étais pas prêt on l'appelle à trop quitter pour travailler est-ce que trop en demander cette maison n'est pas une cour de récré mais il commence à nous enquiquiner le monsieur là et coucou bonjour Clem t'aimes pas le oh super t'aimes pas le beau franc-freluche ? c'est original franc-freluche on l'entend pas partout ta fille n'a même pas deux ans c'est pas tout à fait normal qu'elle parle pas encore c'est pas la voix de la nounou et non stimuler l'esprit de ta fille en lui lisant n'est pas une bonne idée bon sang ah je sens que je vais l'aimer ce chapitre oh je vais l'aimer ce chapitre bonjour Clem comment ça va Clem ? comment ça va bébou ? qu'est-ce qu'il y a ? pourquoi vous mettez une musique stressante là ? qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? oh il y a encore un poupon oh là là on aime hein j'ai pas dit que j'aimais pas ce mot je sais je sais c'est juste que c'est un mot original on va dire c'est pas un mot qu'on entend partout vas-y donne-moi ta boule là donne-moi ta boule j'ai pas dit donne-moi tes boules j'ai dit donne-moi ta boule elle te plaît ma puce d'accord on va l'acheter elle sera très bien sur la cheminée tu ne crois pas bah si tu veux et tu veux bébou tout ce que tu veux bébou ça va bien et vous ? oh je t'avoue c'est pas la meilleure journée que je passe là elle a pas bien commencé elle continue pas super bien on a été bloqué pendant 45 minutes sur un truc bien bien chiant du coup je sais pas si je vais avoir le temps de finir à l'heure je me dépêche du coup et toi comment ça va je sais qu'elle adore ce jouet mais je sais pas je la trouve particulièrement perturbant c'est peut-être la manière dont elle joue avec ce n'est pas un enfant heureux ça se voit parfois quand elle joue ça me brise le coeur oh super ah j'adore les trucs de poupées ah on passe un super bon moment là les trucs de poupées c'est mon némésis ah les gars qu'est-ce qu'il y a encore qu'est-ce que c'est que ce bazar là pourquoi il y a des trucs de partout la fois que j'ai entendu ce mot c'était en HP4 quand Ron parle de sa robe de soirée ah oui 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 la robe là avec les francs freluches oui oui c'est exactement ça sauf que moi j'ai moi j'ai adapté ce mot pour les ennemis aussi plutôt que de dire des grossièretés des fois je dis je dis francs freluches je dis francs freluches ça passe mieux oh non c'est bon là c'est bon les trucs de poupées là je m'en veux ouais ouais bah tu peux t'en vouloir parce qu'acheter des poils oh la 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 gamine qui pleure envie de canner là rêver rétro satana je sais plus comment on dit le terme là pour dire on démontre de s'en aller rétro satana là voilà attends ça ne fait pas mal de se couper les cheveux ma puce quoi qui quoi va des rétro voilà parce que moi à chaque fois je dis ave donc c'est l'inverse à chaque fois je dis l'inverse de ce qu'il faut dire je dis ave rétro sauf que c'est pas ave rétro qu'il faut dire c'est va des rétro oh bah c'est super les têtes de poupées partout là on a plaisir un plaisir pas des rétro pas des rétro pas des rétro merci pour le clip spy c'est rien comparé de ce qu'il va y avoir après aaaah on va arriver dans ma partie préférée du jeu il me faut un pinceau au poil donc les cheveux d'un enfant ah c'est super ah c'est super on va arriver dans ma partie préférée ah c'est super ah je suis ravi je suis ravi je suis ravi de refaire ce jeu une troisième fois ah ravi ravi surtout en version remaster ça va être encore pire je pense aaaah on va apprécier je sens ah le traquenard il y a le saint traquenard là ah le saint traquenard ah attendez je crois que j'ai oublié un truc au sujet de la lettre précédente je suis sûr que c'est pas la peine de s'inquiéter les femmes ont tendance à devenir un peu étranges après un bébé les règles de glomans et tout ça mais quoi qu'on a eu notre premier je me souviens que Valérie a eu le blues il suffisait justement ce qu'elle voulait manger pour qu'elle fonde dans l'arme soit juste là pour elle et tout ira bien ensuite je sais que j'ai promis de pas te presser et tu devrais profiter de ta période de repos mais pour ton information je reçois une tonne de coups de téléphone et commission dans tous les sens t'as la cote mon ami on devrait battre le faire tant qu'il est chaud ok donc ils ont eu leur enfant avant le drame et tout ça donc je pense qu'elle devait être très jeune quand ils ont eu la gamine la gamine devait être très jeune quand il y a eu le truc ça vient d'où c'est pas un jouet pour elle parce qu'à deux ans il disait elle ne parle pas c'est pas le problème de la nourrice blablabla donc je sais pas si elle avait deux ans déjà au moment du drame ou pas oh je s'appuie le traquenard oh bah Natsume tu reviens au bon moment je crois que t'étais là déjà la première fois quand j'ai fait ce jeu il me semble t'arrives au bon bon moment bébou oh là là c'est pire qu'avant ok il y a des ajouts il y a des ajouts les bébous il y a des ajouts qu'est-ce que c'est il y a un portrait derrière ensanglanté super on est content quel rêve devrais-je poursuivre ah ça c'est j'avais pas le choix oh ça a changé ça a changé comment je sais où est-ce que je vais oh ça a changé oh il y avait pas ça avant attends je vais où là je pense que c'est la gamine bah là aussi ça a l'air d'être la gamine bah attends je reviens mais c'est une boucle ah oui c'est une boucle mais c'est une boucle attends c'est soit je vais là soit je vais là-bas bah je sais pas moi oui c'est une boucle c'est une boucle oh là là c'est encore pire pour moi parce que je sais pas à quoi m'attendre mais attends je suis encore revient au même endroit bah je pense faut aller attends je suis perdue là je suis perdue je pense que c'est fait exprès mais euh hein ça ressemblait pas à ça avant ça se trouve faut le faire un certain nombre de fois jusqu'à que oh oui c'est en train de devenir de plus en plus sombre là oh là là j'aime pas ça j'aime pas ça quel rêve devrais-tu poursuivre le rêve de la réalité euh je sais pas moi où est-ce que je vais y'a plein de chemin là on sait rien oh là là oh là là ça ressemblait pas à ça avant oh y'a une gamine au fond qui pleure envie de canner c'est bon c'était pas le pire 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 saloperie plus rien Ah ça ressemblait pas à ça avant Oh d'enfant Sa mère un string de guerre là oh ça m'a fait mal Ah Ah yeah 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 à la saloperie de merde c'est fini ou pas parce que non je crois que c'est pas terminée attendez on va pas se reposer sur les lauriers je crois qu'il y a une deuxième phase attendez qui c'est qui m'a envoyé l'alerte j'ai pas eu le temps de voir avant il ya une alerte à ses twogres ah bah laissez go ben on va rajouter un plus 4 On m'aime un plus 5 ? Il y en a eu 2 pour toi et 3 pour l'autre Je crois que je vais baisser un peu le volume du stream Ah bah c'est écrit dans le message épinglé Attention je crie très fort Quand j'ai peur j'ai peur C'est fini ou pas le truc des poupées ? Parce qu'en principe c'est pas censé être terminé comme ça C'est censé être marrant Normalement il va y avoir une deuxième partie je crois Ne te relâche pas c'est une chose c'est pas terminé je pense Ne te relâche pas Ne te relâche pas Pas de relâchement Pas de relâchement Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? C'est pas le courage de 10-12 Alors déjà on compare pas une personne et une autre De 1 Et de 2 moi c'est à 60 de mes oreilles dans un casque Ok ? Faites un jeu d'horreur avec des écouteurs Et avec un casque je peux vous dire que ça sera pas pareil Alors pouet pouet cabobet J'en ai fait des jeux qui font flipper Je vous rappelle que j'ai fait J'ai fait quand même comment il s'appelle J'ai fait Madison récemment J'ai fait tous les Mika games Alors que j'ai la phobie des clowns Je l'ai fait le jeu Alors pouet pouet cabobet Ok ? Oh pétard C'est fini ou pas ? Oui encore une partie Ah non c'est fini ? Oh c'est plus court qu'avant La partie avec les poupées Bon par contre ça Ah non c'est peut-être pas fini Quoi ? On aurait dû la laisser s'exprimer Oh putain c'est peut-être pas fini en fait C'est peut-être pas fini Et oui C'est raisonnable de se réparer d'elle Mais peut-être tu aurais pu lui donner une chance Non pas d'autre chance Je prends plus de risques Attends je vais regarder les clips Oh quel enfer Ça m'a manquait ? Ah c'est un... Il y a deux clips d'affilé Attends Envie de canner Oh là là Envie de canner Oh la petite que je fais Pardon ça c'est manquait Pardon excusez-moi Ça s'est déclenché en fois deux Ah mais c'est parce que vous avez fait tous les deux Il y en a deux qui ont fait deux Ah mais d'accord Je me disais il y a deux clips Mais non pardon excusez-moi Ça s'est mis en fois deux Ça s'est déclenché Pardon Désolée Mon d'enfant J'allais lâcher la manette Faut que j'arrête de Faut que j'arrête de Sa mère Faut que j'arrête de lâcher la manette Quand j'ai peur Parce que sur les dark pictures Ou d'autres jeux La tête que tu t'y Ah oui bah je sais Ou les résidents t'y vol Quand j'ai peur Je peux pas lâcher la manette Kipo en même temps C'est doufant le même Elle était plus rapide que moi C'était trop rapide Faut que je sois effrayée en fait Ah Et bah moi ça m'a bien fait chier Dans ma couche tu vois J'ai le choix Entre aller à gauche En face et tout droit Et bah je sais pas Moi je vais où Euh La gauche Je suis gauchère La gauche Ah Ah il m'a bien arraché celui-là Ah bah je peux pas aller à gauche Ça règle le problème Oh pétard de dieu Oh il m'a fait mal Parce qu'en fait Je m'attendais à ce que ça avance Tout doucement vers moi Ou que moi j'avance Vers lui Je m'attendais pas à ce que ça me saute dessus Ok super C'est bien sympa ça encore Allez Ça va encore se taper un screamer Dans le Ça je sais Je m'y attends On va se taper un screamer là-dedans A chaque fois dans les ascenseurs Ils nous foutent des screamers C'est bon ça j'ai compris Bah alors Il se passe rien Bah Il se passe rien Bah Je l'ai pas bien enclenché Ah oui Je l'ai pas bien enclenché Tiens tu peux changer de couche J'ai un stock pour toi Oh putain Le bébé qui me suit On va être canné Oh saloperie de merde Ah tout ce qu'on aime Je suis sérieux clipper de l'horreur Mais au moins avec tes clips On a un backup Ou comme vous je suis sûre Qu'il y a une autre chose qui est bug Il va y avoir une saloperie Oh bah tiens Un truc qui bouge Mais il serait pas du tout attendu Ah les poupées c'est vraiment Le truc qui me fait le plus flipper Les poupées Les araignées Les insectes Les trucs comme ça Et les poupées C'est un plaisir Un homme arrêté pour l'enlèvement De sa propre fille Quoi ? Plutôt dans la journée Les habitants d'un quartier Habituellement calme et épaisible Pour assister à une scène Toute droite sortie D'une série policière Accompagnée d'officiers De police armée Les services sociaux Ont débarqué au domicile Un ancien peintre du renom Ayant récemment perdu son épouse Apparemment l'homme Se sera introduit dans un centre de soins Pour enfants du centre-ville Se sera enfui avec l'une des jeunes patientes Quoi ? Sur nos sources Il s'agit en fait de la fille du coupa Dont il avait récemment perdu la garde Suite à une décision de justice Après plusieurs tentatives De négociations vaines Et craignant que le suspect Ne fasse du mal à l'enfant Les policiers sont entrés en force Dans le bâtiment Et ont appréhendé l'individu D'après le récit De plusieurs témoins Tandis que les secours Prenaient en charge la petite L'homme monoté Se serait a jauné et crié Je vous en prie Elle est tout ce qu'il me reste Une véritable tragédie Donc il s'est fait enlever La garde de sa fille Il a essayé de la récupérer Par contre ce qui me fait flipper C'est qu'ils disent Un ancien peintre Ayant récemment perdu son épouse Donc ça veut dire qu'elle est morte Oh bordelou Oh la quelle joyeuseté Toujours plus de joyeuseté dans ce jeu Quoi ? Oh la la Ça m'intéresse pas Oh la la Ça m'intéresse pas Cette histoire Envie de canner Y'a la madame Y'a la madame Y'a la madame Dame, 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 dame Oh pétard Oh bah vas-y jette-toi Oh punaise Elle est là-bas Oh pétard Elle va me popper à la gueule Je suis sûre Ça m'intéresse pas Ça m'intéresse pas Ça m'intéresse pas C'est bien Tu connais bien Les lignes de dialogue De Senshu De toute façon On partait du principe Que quand je répète Le même truc en boucle C'est que je suis en boucle Et quand je suis en boucle C'est pas bon signe en principe Là je l'entends marcher Bordeloup Oh putain Arrêtez avec votre Orage de merde là Je me chie suffisamment dessus Pas besoin d'en rajouter Une couche Vous savez La couche Elle est déjà bien pleine Je suis où là ? C'est là ? Oh pétard C'est quoi cette merde encore ? Pardon Pardon C'est pas un chien C'est ok On se calme On se calme La clé Pétasse Arrête Un chien Quoi un chien ? Non c'est pas un chien C'est un gamin J'adore l'orage Les éclairs et tout C'est un spectacle C'est une lumière Totalement gratos Oui bah Ils ont bien retravaillé L'ambiance du jeu Ah on passe un bon moment Ah quel plaisir J'ai une clé Je sais même pas à quoi Elle me sert la clé Oh je suis sûre Elle va me poupée Sur la gueule là Je le sens À quoi elle me sert la clé Elle est où la franc-freluche ? Quoi ? Elle est là Je peux la faire disparaître de loin ? Ok Je dois aller Au autre chemin Je sais pas en fait Ce qui me stresse C'est que je sais pas Quand je sais pas où je dois aller C'est ça qui me fait chier dessus Je sais qu'elle est derrière moi Mais j'ai pas compris Où je dois aller Oh putain On tiendra tous la main En chantant Nan 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 c'est pas ma journée, c'est pas ma journée... C'est pas ma journée ce n'est pas ma journée .. Vaites, vous êtes tuer ou pas ? Je peux me relancer ? Re-coucou C'est moi je te de voir à une minute de live ouais bah moi aussi du coup ça fera une pause dans les VOD bah non mais c'est chiant moi j'aime bien que chaque VOD corresponde à un truc après je mets ma jolie petite miniature je le mets dans ma petite collection vous savez moi c'est schlac 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 je sais pas si vous avez déjà fait gaffe mais les VOD moi c'est carré le stream est reparti de zéro bah c'est super c'est super on est content ah c'est là elle est où je l'entends ah tu m'auras pas c'est bon vas-y crame allez salut va te faire que un oeuf voilà merci au revoir non 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 ça m'intéresse pas vas-y qu'est-ce toi tu fusionneras alors mais oui je vais fusionner sur Youtube mais pas sur ah j'ai la clé pardon je me suis chiée dessus je ferai un truc en deux sur Youtube mais sur Discord sur Twitch je serai coupé en deux oh et puis merde voilà je me suis dessus j'ai un bug pile à ce moment là envie de canner il est où le truc du chat je sais pas où il est le truc du chat il est où le truc du chat bordello elle est où la pétasse au secours senshi courage moins 100 oui bah oui un bug alors que elle est là la pute elle est là elle est là oh elle va vite oh oh tu te calmes tu te calmes à me courir dessus là ok elle est où la porte elle est où la poileté du chat je sais pas où elle est je l'ai pas vue la poileté du chat oh punaise envie de canner oh pétasse là t'es où la pétasse oh j'aime pas me faire traquer oh j'aime pas j'aime pas j'aime pas Ah j'aime papa Ah j'aime papa papa Ah non 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 Ils ont te laggis very well Ah non 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 Qu'est-qu'est quoi Elle est où Elle est où Eh mais punaise de bordel de merde Je commence à craquer là Y'en a ras le cul C'est bon là Ça y est les jurons ils vont arriver vous en voulez vous allez en avoir C'est bon là Je lâche la hampe Ça y est je vais lâcher la hampe Ça y est c'est la porte du rat C'est pas ça qu'il nous faut Il nous faut la porte du chat Ça y est je lâche la hampe C'est fini C'est fini ça y est Ça y est Elle est là la pute Va t'en C'est bon casse toi Elle est où la porte bordelot Elle est où Quoi Arrêtez Arrêtez Vordez l'eau Quoi Quoi Allez vous faire cuire des os A la poil Vordelot Faut que j'aille où Faut que j'aille où Faut que j'aille où Y'a une poupée Au secours Arrêtez Merci pour le train de like Qu'est ce que c'est On a dans quel jour Quoi Quel est l'intérêt de prendre ça Puté Il y a des poupées partout Ça y est Tout le monde se synchronise Pour faire fier dessus Senshi Il a envie de canner Elle est où la porte Elle est où la porte Là bas Elle est là bas Elle est là Elle est là Elle est là I find I find I find D'or I find D'or Vite Ouvre la porte Ouvre la porte Elle est où la pute Elle est où la pute Elle est pas là la pute Allez avance Avance Oui Allez Qu'est ce que c'est que ce truc On sait pas on sait plus Allez ça y est Ça y est c'est la roue libre Là ça y est je me chie dessus Là ça y est Ça y est vous êtes contents J'ai la clé Lara Ah 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 Il y a des poupées On vit de canner Elle est où Elle est où Elle est là Elle arrive De plus en plus vite en plus On vit de canner Ok vas-y casse toi Ah Ok on va où On va où on fait quoi Elle est où la porte Dura je sais pas Je sais pas Je sais pas Qu'est ce que c'est que cette merde encore Dégage Dégage Elle est là 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 Ok Vous voulez un défi en anglais Allez défi en anglais Ok we need to We need to go to the door With the rat Ok the rat is here And the And the little bastard Is here again I burn you Burn you In the 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 Let's go Ok on y va We need to go Open the door please Open the door Open the door Quickly 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 Shut Fuck you Fuck you Ok Let's go Ah Ah C'est beau It's ok It's ok You want défi en anglais Ok we need défi en anglais Let's go On enchaîne sur le défi en anglais C'est parti Oh oui c'est pas fini en plus Allez on y va On continue Ok We have the room Of the children Oh I think you appreciate the party and me too Oh yes 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 Children whoop Children whoop Children whoop Yes let's go Oh yes 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 I have a key No not a key They have a drink drink for the game Allez let's go Let's go We have 15 minutes in anglais Let's go 15 15 minutes in anglais Let's go bitchies Let's go Let's go I don't have the time for the video So we go and go and go Ok Oh my god Oh my god Oh J'ai chaud Oh Very good Very good Bam bam In the barrow Oh yes They have a clue I don't like this Oh no I don't like this I don't like this I don't like this I don't like this Not the time for glue glue I think Because if I glue glue and the screamer I dying Just dying and don't I don't dying in stream because I have a long long life With waiting for the room Okay Don't Don't glue glue Oh my god Oh no I don't like this Oh no 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 Oh shield room Oh yes Shut Mon enfant la nuit est dur The night is dark Oh yes Oh no no I don't like you Just go Just I need to get out Of the Of the room Oh yes Oh yes 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 Oh no Oh no 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 You 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 Prosh of me I don't like this Mama used to come to talk you in Oh no 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 Oh no 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 Oh no 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 Oh I don't like this Oh no no I don't want I don't want you Uh No 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 She I don't I don't Oh my god What What is it What is it Oh It's news It's news I don't like this It's news for the remaster I not I not like The news I don't like the news No no Don't kidding me I don't like this She I doesn't want to die in life I don't I don't want to die Too cool I don't want to die I'm young Okay I'm 27 He's 27 I don't know The big baby is glauque Oh yes 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 You are You are You are right Oh Her hair Her hair with the With the shield Yes Hey GG senshi Ah 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 Fuck you Fuck you with love Okay Fuck you with love Oh 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 you mom Oh you mom Oh you mom Oh you mom I don't like this Ah I don't like Oh no 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 I don't like I don't like this With love With love I say I say With love I say With love Again and again Jurons with me Almost Non Not almost Toujours Comment on dit toujours En anglais J'ai pas ma feuille Je suis perdue Attendez Comment on dit toujours Je connais ce mot But Toujours Always But yes Always Little couillon You know You know World of always Oh little couillon Yes Always Always I know The word Always But I'm 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 Pee on myself And I poop On myself So I don't I don't I don't I don't Know I'm a little Cooillon Ah yes Yes With love Again with love Just Just Little couillon Yes Little couillon Little couillon You love I'm a little Cooillon You love Ok What What can I do 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 Oh They have Faut que je le lise en anglais En français Just ça Et après je reprends L'art c'est avant tout la beauté Un peint de l'agèrement Connu pour son talent Il y a quelques années Ses peintres comme il se nomment On saut X était la beauté Soit de l'insulter Ok On s'en fout I have a key I have a key I have a key key Let's go Little couillon He's on the wall He's on the wall Yes The rat is on the wall Yes 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 Oh my god Oh they have a rat They have a rat They have a rat I don't like the rat Because there is a vermine There is a vermine And I don't like the vermine We have maladie We have maladie Not maladie What can I say maladie I don't know Yes I Yes c'est vrai Si t'es écrit en anglais J'aurais pu le dire en anglais It's sorry para Oh I think it's right I think it's right Not sorry Not a little sorry They have a rat Oh what is it? What is it? What is it? What? I don't know Oh you wait me Oh you're so kiki You wait me Little rat You're so kiki Oh I don't like Oh the port is Is open And I don't think It's good for me Yes It's less for maladie Mais malade Oh 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 What run What run I run I run 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 What run What run What Why I do I need to run Why I need to run Why I need to run Why I need to run Not yet Not yet What not yet Pas encore What 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 I do What I do What I do Oh je ne sais pas ce que je fais Oh mon dieu, votre petit chien est énervé je pense Oh mon dieu, nous devons aller Oh mon dieu, qu'est ce que ? Je pense que le petit chien est ici C'est fini ou c'est pas fini ? Le stream est très dangereux avec l'écouteur, oui. Mais vous le savez maintenant ? Je le fais pour arrêter de réfléchir. Il n'y a pas de questions. Est-ce que c'est vraiment la porte ? Je sais pas moi, qu'est-ce que tu m'emmerdes avec tes questions là ? Puis il revient dans l'ancrée qui résonne, elle les arrête, je partirai en me barrant. Ok ! Chaque erreur... Each mistake a pitfall. Un pitfall ! Oh, c'est un petit bastard. Vous voyez ? Vous voyez ? Oh, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Oh, oh, oh. Stop, stop avec la porte. Stop, 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 stop. Stop, stop, stop avec la porte. C'est pas surprenant que Saint Vedette se rebelle contre la lumière du soleil qui l'éclipse. Fait des années que les tableaux sont fades et conventionnels en mourir. Ils ne respectent aucune émotion, aucun message important. Ils sont mieux simplement agréables à regarder. L'art ne devrait pas être agréable, il devrait changer de monde. Et... Vous... Vous foutez sur mon travail ? 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 Et... Je ne... Non, non, je n'ai pas d'accord avec ça. Je n'ai pas d'accord pour que vous foutez sur mon travail. Je suis un petit artiste. Je fais mon mieux avec ma... Avec ma peinture. Et... F*** vous ! Nya 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 ! C'est un petit chien ! Nya 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 ! Mon travail est un petit chien ! Je sais, je sais, bla 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 ! Il est ok, je comprends ! Et j'ai une clé ? J'ai... Oh... Je n'aime pas ça ! Vous m'avez resté seul ! Il n'avait plus personne. Euh... Ouais... Oh ! Oh ! Elle est... Euh... Que peux je dire énervé ? Ennervé ? Ou... Ennervé ? Je confond... Ennervé ! Ennervé ! Ennervé ! Ennervé ! Ennervé ? Ennervé ? Ennervé ? Ok ! Je suis... Senshiira est ennervé ! Ennervé ! Ennervé ! J'ai besoin de manger parce que la nourriture est mon paradis, oui, c'est mon paradis, la banque est mon paradis. Vous ne pouvez pas manger, manger quoi, manger quoi bébou, manger la fin du jeu, je ne sais pas. Oui, oui, parfois j'ai, j'ai, quoi peux-je dire, 30, j'ai angry parce que j'ai angry, oui, oui, j'ai besoin d'un clé, j'ai besoin d'un clé. Qu'est-ce que je peux dire, 30, parfois je fais 30 minutes en anglais juste pour votre entretiennement parce que je vous aime et que vous faites beaucoup de fun avec moi quand je parle en anglais. Pas de pause, je vais à manger quand je finis le jeu, donc je vais, je vais, je vais, je vais, go 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 go, très rapidement. Enfin, j'essaye, j'essaye de go 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 go. Je ne comprends pas ce que je fais. Qu'est-ce que je fais ? 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 Je ne comprends pas ce que je fais ? Qu'est-ce que je peux ? Oh, le port est ouvert. Le port est ouvert et ok. Et maintenant ? Oh, je n'aime pas ça. Oh, je n'aime pas ça. Oh, qu'est-ce que c'est ? Il y a des yeux ? Oh, je n'aime pas ça. Oh non ! Oh non, non, non ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est ? C'est-ce que c'est que c'est que... Il ne comprend, il ne comprend ? Il ne comprend pas .. Il ne voit pas de cheveux. Ok C'est donc alcool-cal Ok Ok C'est du côtéieliers Ok, ce n'est pas le temps de rire, c'est le temps de rire ! Ce n'est pas le temps de rire ! Oh mon dieu, il est ici ! Ce n'est pas le temps de rire, c'est le temps de rire ! Oui, je comprends, je comprends et je dois aller avec toi ! Oh mon dieu ! Oh, j'ai laissé sur ma... Oh... Qu'est-ce que ? Un petit pain va de longues... Une faible... Quoi ? Je suis très désolée pour toi, petit bastard, mais je n'ai pas l'intestiné pour... Tu propèges le sang ! Oh mon dieu ! Non, ce n'est pas... Oh oui ! Juste rire, juste rire, juste rire, juste rire ! Ok, ok... Oh mon dieu ! Non, 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 c'est à vous ! Oh je savais que tu ne vous mentiras pas ! Je sont trop Throwing... Je suisндue ? Oh oui, non ! Je suis partie, Oh, oh, quoi ? Je suis partie. Qu'est-ce que j'ai dit que j'ai pire sur ma tête ? Qu'est-ce que j'ai dit que j'ai pire sur ma tête ? Qu'est-ce que Jim ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai pire ? Je suis juste pire ? Et qu'est-ce que j'ai pire ? Et qu'est-ce que j'ai pire ? Je suis juste pire ? Il y a moins de fond de la montagne, le maître cornu du cubisme, nous avons besoin de lâcher de la réalité jusqu'avec des formes, etc. Oh, on s'en fout, allez, balai ! C'est bon, on a assez de l'or. Je dois... Deux fois ? Oh non... Oh non ! Oh non, ce n'est pas le temps de lâcher, je ne comprends pas ! Je ne comprends pas ce que j'ai fait ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Bye bye, Valkyrie ! Bisous ! Oui, oui, oui ! Merci pour que vous allez me soutenir et que vous êtes le meilleur, Valkyrie ! Merci, Valkyrie ! Oh mon Dieu ! Ok, juste ce que je fais ? Ce que je fais ? Je ne comprends pas. Ok, maintenant, maintenant ! En plus, juste, 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 juste ! Ok ! Nous avons besoin de aller ! Nous avons besoin de aller ! Nous avons besoin de aller ! Et qui et pourquoi ? Et je ne peux pas... Oh, ici ? Okay, okay... AAAAAAAAAAAAAAAH!! NOOOOO! NOOOOO... He... He... She... She... Uh... She... She grab my uh... My callback and uh... And uh... Kill me uh... Little Bastard uh... Ohhh... Fuck you! Fuck you! Very well! Ah, and uh... Chat... Very laughing huh? Oui, oui! You laughing huh... Parce qu'elle n'est pas... Elle a pris mon appel. Oh, petit bâtard. Qu'est-ce que tu dis bébu en anglais ? Je ne sais pas. J'ai pris mon appel. Je sais que l'entertainment avec moi est très bon. Bonne fille contente en Twitch, je pense. Oui, je suis bonne. Je suis une bonne entertainment avec moi. Si tu dis son... Oh mon Dieu ! Si tu dis son, je te dis une petite pépite. Oui, oui, oui. Ok, juste ruine. Juste ruine. Juste ruine. Bebu est coupé en anglais. Oui, juste Bebu en anglais. Bebu est... C'est toute la langue. Juste ruine-toi. Juste ruine-toi. Ok, nous avons besoin de ruiner. Maintenant ! Nous avons besoin de ruiner ! Ok, juste ruine, juste ruine, juste ruine. Oui, je suis une petite pépite. Je suis une petite pépite. Je suis une petite pépite. Juste ruine, juste ruine. Ah, 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 ah ! Non, non, non ! Oh ! F*** de vous ! F*** de vous ! F*** de vous ! Let's go ! GG ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Ok, euh... Non, non, non. Juste, juste un petit peu. Juste, euh... Je dois un petit peu. Mais... Je suis ton pépite. Pour toi, chat ! Je suis ton pépite. Ok... Je dois... J'ai une clé. Oh ! Oh ! Qu'est-ce que je peux... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oui ! Avec l'amour. Avec l'amour. Avec... Je ne comprends rien. Euh... Euh... Non, 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 non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Je ne sais pas ce que j'ai fait ! Je l'ai envoyé ! L'amour, je l'ai envoyé ! Euh... Euh... Vous êtes en lumière ! Oui ! Oh la la ! Je n'aime pas ! Juste, calmez-vous ! Calmez-vous, s'il vous plaît ! Calmez-vous, s'il vous plaît ! Calmez-vous, s'il vous plaît ! J'ai besoin d'aller ! Juste, s'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Oui ! Oui, oui, oui ! Oui, oui ! Le petit Bastard est ici, je pense ? Oh oui, je pense ! En Extremis ! Merci pour votre clip, Spy ! En Extremis, oui, mais c'est OK ! Je... IGG ! IGG est le plus important de ce jeu ! Je vais et je ne meurt pas ! OK ? OK ! Let's go ! Ils ont un petit Bastard, je pense ! Be careful ! Ils ont un Screamer ! Ils ont un Screamer ! Vous le savez ! Vous le savez ! Oui, oui, oui ! Ah oui, je... Oh ! J'ai beaucoup de clips, je pense ! Oh oui ! Oh oui ! Est-ce qu'il y a quelque chose d'ici ? Oh mon dieu, il est ici ! Non ? Non, 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 non ! Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux... Oh non ! Je sais, je sais, mais je suis Screamy ! Je sais, mais je suis Screamy ! Je sais, mais je suis Screamy ! Je sais quand ils ont Screamy, mais ils ne changent rien ! Ils ne changent rien ! Ils ne changent rien ! Parce que je suis un petit... Je suis un petit... Hum... Qu'est-ce que je peux dire ? Je suis un petit Froussard ! Et quand je sais qu'ils ont Screamy, ils ne changent rien ! Ok, tu comprends ou tu ne comprends pas ? Tu comprends, bébu ? Oh oui, tu comprends... Oh, qu'est-ce que c'est ? Tu comprends ? Tu comprends ? Parce que le chat est très... Vous êtes très intelligent... Oh la la ! Oh la la ! Oh, je n'aime pas ça ! Oh... Je n'aime pas ça ! Il y a un bébé ! Le bébé est très Screamy ! Froussard... Il est OK Froussard en anglais ! Fringlish ! Fringlish ! Quoi ? Il est OK ! Il est OK ! Il est OK ! Juste Froussard ! Avec un petit couillon ! Un petit Froussard et un petit couillon ! Il est... Il est le même ! Il est le même ! Il est le même ! Il est OK ! Il est le même ! Oui, oui, oui ! Il faut juste aller et... Il est OK ! Je sais ! Je sais ! Mais ça ne change rien ! Je parle en anglais... C'est presque bon ! Quand je fais un effort ! Mon accent n'est pas bon ! C'est une bonne question ! Mais mon mot ! Mon mot est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Blablabla ! Juste blablabla ! Oh... 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 What ? Oui, c'est très bon ! Merci ! Merci ! Oh ! Juste un papier pour 5 ! Je... Je ne vais pas essayer de faire le papier mais il est OK ! Oh... Oh... C'est pas grave ! C'est pas... Qu'est-ce que je peux dire ? C'est pas grave ! Je dois commencer à pratiquer ! Je ne suis pas moi-même sur la musique ! Ah, elle veut reprendre la musique après ! OK ! Fierfoul ? Qu'est-ce que je peux dire ? Doesn't matter ! Doesn't matter ! Doesn't matter... Doesn't matter... What ? Ça veut dire quoi ? Doesn't matter ? J'ai déjà oublié ce que je viens de dire ! Doesn't matter ! Ça fait combien de temps que je parle en anglais ? Parce que je n'ai pas suivi à quelle heure j'ai commencé ! C'est pas grave 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 ! Doesn't matter ! Doesn't matter ! Je... J'ai mon papier avec... Un mot en anglais ! Oui ! Je vous propose... Je termine le chapitre et après je... Et après je... Et après je... Et après je parle en français ? Ne regardez pas ! Je... Je veux... ... 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 On va s'arrêter là en anglais ! C'est nul ! Alors là par contre je suis hyper déçu ! Genre ça, ce moment... Quand tu te retournes en anglais, elle t'attrape et elle te secoue avec sa tête en gros plomb ! Là c'est nul à chier ! Ah là je suis remboursé ! Là remboursé ! Coucou Naipa ! Coucou Naipa ! Ah non là par contre je suis déçu ! Là je suis vraiment déçu ! Là je suis vraiment déçu ! Je voulais voir ce que c'était comme Screamer, c'est de la grosse merde ! Ah là je suis déçu ! Là je suis déçu ! Vraiment le Screamer fait extrêmement peur normalement ! Normalement le Screamer fait extrêmement peur, là il se passe rien ! Juste elle te fonce dessus, elle t'attrape quoi ! C'est nul ! Ah faut allumer tous les trucs sans se retourner en fait ! Coucou tout le monde ! On va te rembourser tes points, t'inquiète pas bébou ! Oh c'est nul ! Oh je suis déçu ! Première fois que je suis déçu dans le jeu ! Vraiment c'est un Screamer, bah comme je vous ai montré tout à l'heure là où il y a sa tête avec le bandeau ! Vraiment et en plus elle est comme ça, genre elle se secoue en même temps donc vraiment elle t'attrape ! D'un coup c'est pas genre tu te retournes et tu la vois arriver sur toi ! Là c'est vraiment tu te retournes, elle est sur toi et elle fait comme ça, elle fait en saccadé ! Genre c'est vraiment c'est extrêmement flippant ! Là y'a rien ! Je suis déçu de pas avoir eu peur ! Première fois ! Bon moi c'est bien du coup d'avoir fait le jeu y'a vraiment pas très longtemps parce que ça me permet vraiment de vous dire quelle est la différence ! Ça fait bizarre de parler français après avoir parlé anglais pendant aussi longtemps ! Monstre rampiant, piège au sol dévorant mon pied ! En tout cas j'espère que vous avez apprécié la traque avec les portes et ensuite en anglais c'était marrant, on s'est bien amusé ! C'était bien le zbeul ! Je garderai pour faire un peu plus peur la prochaine fois, t'inquiète ! Ça a dû faire bien aussi de ne pas chercher ces mots, ouais ! Bon après ça m'arrive en vrai, en français ça m'arrive aussi de les chercher hein ! Ah on entend qu'on torture quelqu'un c'est charmant ! Ça va mieux Napa ? Tu t'es bien reposé cette nuit ? Pareil j'y ai pensé en le disant ! Bah oui tu es bêtade hein ! Même en français j'ai du mal parfois ! Surtout que j'ai moi même tendance à parler en anglais des fois et à me court-circuiter donc euh... Pini le ou tu meurs en essayant ! Ne laisse pas le doute te submerger ! Bah c'est super ! C'est super ! Ah c'est super ! Ah faut mettre les pièces ici ! Pardon ? Bah je peux pas les mettre ? Ah faut que je pense que je trouve... En vrai ça va ton anglais évolue ! Et c'est ce qu'on disait hein ! C'est ce que je vous disais en... A la base c'est une blague ! A la base c'est une blague ! Parce que tout le monde m'a toujours dit que j'avais un accent bizarre et que je parlais pas très bien anglais ! Mais en vrai j'ai quand même des notions et en vrai j'apprends quand même des trucs ! Il fait du coup moins peur le remaster ! Ça dépend en vrai ! Après c'est peut-être parce que je suis biaisée parce que je connais le jeu tu vois ! Mais il y a des moments où ça m'a bien chopé par le callback n'est pas ! C'est juste que... En fait ce que je reproche au jeu... C'est que... Ils ont modifié le monstre ! Elle a plus du tout la même gueule qu'elle avait avant ! Et du coup je trouve qu'elle fait beaucoup moins peur qu'avant ! Oh elle va vite là par contre ! Tu vois sa tronche ! Je sais pas si tu connais sa... Sa première... Sa première tronche ! Mais euh... La vraie première tronche elle a pas du tout cette tête ! Du coup je trouve qu'elle fait moins peur ! Physiquement elle fait moins peur ! Y'a quand même des fois où elle m'a surpris ou elle m'a fait peur ! Mais euh... J'ai passé le cap des 10 000 points ! Let's go ! Tu vois y'a ça où en gros elle te traque et tu peux la fumer ! Donc y'a des points qui sont très bien ! Mais... Mais esthétiquement parlant... La seule chose que je reproche au jeu c'est d'avoir changé son visuel à elle ! Voilà c'est tout ! Après le reste est très bien par contre ! Le reste est très bien ! C'est juste qu'ils ont changé son visuel et que je le trouve euh... Elle fait plus monstre que fantôme ! Ouais ! Bah c'est surtout que... Sur le premier tu vois vraiment son aspect euh... Comment dire ? Tu reconnais qu'avant ça a été une femme ! Je sais pas comment dire mais euh... Putain je vois rien ! Comment expliquer ? Avant tu vois ses cheveux euh... Tu vois son visage décharné, tu comprends, tu vois tout ça ! Là euh... T'as juste l'impression qu'elle s'est fait brûler, je sais pas comment expliquer mais... Y'a un truc qui fait qu'elle est moins... Elle est moins terrifiante et du coup je trouve que ça cache un... Ça casse un peu le... Le truc original ! Je sais pas du tout où je dois aller par contre là euh... Oh putain elle pète la porte ! Oh la pute ! D'accord ! Elle fait moins humaine ! Ouais ! Du coup y'a moins ce côté euh... Comment dire ? Dans le premier jeu je trouve que même si elle te fait peur tu sais t'as de la compassion pour elle ! Tu comprends sa solitude, tu comprends beaucoup de choses ! Là du coup t'es juste en mode euh... Bah y'a un truc qui veut me faire peur euh... Je sais pas comment expliquer mais euh... Je trouve que sur ça ils ont raté ! Sur ça ils ont raté, ils auraient dû laisser l'original ! Tu vois par contre la mécanique avec la lanterne je la trouve très cool tu vois ! Ils auraient pu euh... Ils auraient pu euh... faire ça ! Mais c'est juste que là... En fait vous savez à quoi elle me fait penser ? Elle me fait penser à Groot ! On dirait la tête de Groot je trouve ! Ah oui par contre les jeux de lumière y'a beaucoup de choses qui ont été très bien travaillées dans le jeu ! Mais c'est... c'est juste... c'est juste le seul reproche que je donne au jeu ! C'est euh... mais je vous jure elle fait penser à Groot ! On dirait... on dirait un tronc d'arbre sa tête ! Je s'appelle Groot ! Vous trouvez pas ? Vous trouvez pas pour de vrai ? Que ma comparaison elle est plutôt bonne ! Elle est bonne ma comparaison non ? C'est le seul truc que je reproche au jeu c'est la transformation du monstre ! Mais sinon le reste est très bon je trouve ! C'est quoi ? On va gagner du temps on va fermer la porte ! Voilà ! Sinon tout le reste, la lumière et tout, tout a été super bien retravaillé ! Ils ont rajouté beaucoup de screamers, ils ont rajouté des énigmes, ils ont rajouté plein de trucs super intéressants ! C'est juste ça que je reproche au jeu c'est tout ! Ok j'ai les deux, maintenant il faut que je sache où aller ! Mais je sais pas où aller ! Je sais pas du tout où il faut que j'aille ! Donc voilà, tu te feras ton propre avis Naypa, toi qui connais la saga ! Mais moi j'avoue que c'est le seul truc que je reproche au jeu ! C'est d'avoir modifié ça ! Parce que je trouve qu'elle était très bien dosée la première fois ! Je trouve que t'avais à la fois ce côté... Ce côté empathie et à la fois ce côté terrifiant ! Qui était très bien dosée et que je retrouve pas... Que je retrouve plus ! Putain je suis perdue ! Attendez faut aller où là ? Bordel ! Attendez je vous lis après parce que là il faut que je me concentre quand même sur où aller ! Je sais pas du tout où je dois aller ! Et vu que j'ai les bons trucs j'aimerais bien ne pas mourir sur ça ! C'est bon c'est là ! Ok faut que je fasse attention à qu'elle me surprenne pas comme la dernière fois ! Je croyais que c'était fini et en fait elle était devant moi ! Ok ? Ouais c'est bien ce qu'il me semblait ! Elle est encore là ! Ouh la 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 ! Ouh ça va... Ouh c'était juste ! C'était juste ! C'était juste ! C'était juste ! Ok. Et maintenant je fais quoi ? Je vais où ? Ok elle va réapparaître ! Je crois que je suis trop proche d'elle ! Vas-y crame ! Ok c'est bon ! Je vais où maintenant ? Je vais là ! Putain non c'est pas là ! Oh putain fais chier ! Aaaaah ! Faut que j'aille où merde ! Parce qu'évidemment elle pop ici ! C'est là 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 ! Oh putain active ton cerveau Senshi ! Voilà ! Ouh ! Ouh ! C'est bon ou pas ? Ouh ! C'est bon ! Aaaaah ! C'est bon ! Je s'appelle Groot, c'était pas voulu à la base mais ils l'ont gardé parce que c'est drôle ! Ah ouais c'est vrai c'était pas prévu à la base ! En vrai je connais que non j'ai jamais vu vraiment le jeu au complet jusqu'à beaucoup de testeries pour pas me spoil ! Ok ! Tu sais que tu m'as redonné envie de faire un meilleur marathon Résident Thibault, le nain de la tête de 2019 ! Oh trop bien ! Tu vas refaire un marathon ! GG ! Merci vous êtes gentil ! Merci les bébous ! C'est pas évident par moments hein ! Quand elle est vraiment collée, là il faut... Elle va de plus en plus vite et surtout elle met plus de temps à brûler ! Euh... Attendez deux secondes ! J'envoie un truc à Nico Euh... C'est bon, on continue ! L'art ne consiste pas à regarder, il s'agit de ressentir que chacun de ses singes éjecte partie de son corps ! C'est la seule manière de le comprendre ! Oh je sais que j'avais tourné un moment dans cet endroit ! Oh ça me rappelle pas un bon souvenir ! J'avais tourné très longtemps dans cet endroit ! Je crois qu'il y a une histoire que le... Ouais, c'est caché derrière le mur ! Là ça va me servir de connaître le jeu ! Je pense, s'ils ont pas changé ! Cette fois-ci je vais vraiment reprendre du 0 ! Précale du 1 avec révélation 1 et 2 jusqu'au 8 ! Ok ! Pourquoi tu ne me parles pas ? Oh non ! Y'avait pas ça avant ! Faut que je trouve un numéro ! Allez, c'est parti ! Super ! Une énigme ! On est content 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 ! Du coup, tu vous conseilles de faire pareil, n'ayez pas ou pas ! J'ai ma petite main sur le téléphone, je suis en panique ! Toi aussi t'es en panique ! Moi aussi je suis en panique ! C'est parti ! On va pas de millions de dollars ! C'est parti ! Ah mais on est totalement d'accord Le tableau de la cheminée me fume de rire Bah c'est le fameux C'est le fameux tableau où ils disent qu'il est raté Je te confère de faire marathon si tu as vraiment envie Autrement je te conseille de commencer par le remake Et de faire en cop le 5 et le 6 Oui parce que le 5 et le 6 on m'a dit que c'était assez particulier Comment je fais ? Quel numéro je mets ? J'en sais rien moi C'est plus action que réel horreur Ouais c'est ce que m'avait dit 12 qui était très particulier Où est-ce que je vais ? Je m'en rappelle pas qu'on nous avait demandé un numéro Dans le premier jeu Quoique si En fait si je suis en train de réfléchir Il y avait un téléphone Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire avec la lanterne peut-être ? Ah mais je suis con Comme d'habitude le truc est affiché je ne le vois pas 3 6 3 Vous l'aviez vu ou pas ? C'est juste moi qui... Où il vient d'apparaître Le gars tient littéralement les chiffres dans ses mains Ah ça va être long J'avais pas vu perso Alors pour choisir un numéro Bon ça va être sympa je change ce truc Attends tu sais quoi on va le faire à la souris Je pense que ce sera plus simple 3 6 Mais du coup j'ai encore rigolé à cause du tableau C'était 3 6 Oh putain ça va être chiant ça Ça va être chiant 3 6 Et 3 Oui c'est ça Ok Me voici de retour Re-unless Ok Maintenant je fais quoi ? Ah oui maintenant ça a changé en haut Ok Qu'est-ce qu'on fait ? Ok il y a la porte On va essayer de speedrun un peu cette partie En principe je crois pas qu'elle puisse m'attaquer dans cette partie Mais bon Vu que le jeu a changé Journée de belun enfin finito Let's go Let's go Let's go bébu Ah c'est fermé Ah d'accord T'es la seule personne à pouvoir l'aider Il en va de même pour toi Let's go Ok Là je sais que ça peut être long Mais je vais essayer de me focus Pour que ce soit pas trop long Let's go On avance J'arrive pas à savoir si je suis au chapitre 5 ou 6 Mais je crois que le dernier il est assez court De mémoire Ok on trace Alors là va pas falloir tomber Parce que si je tombe je me retape tout Ok il y a le téléphone ici Tu as promis Là je crois que d'ici on doit avoir un numéro normalement Voilà 8 5 3 8 5 3 Ça sert que j'ai déjà fait le jeu Sur cet endroit ça sert Alors 8 Après 5 Et 3 Attendez 2 secondes Ah oui Du coup on se tp d'un autre endroit 8 5 3 Ok Donc ça c'est ce qu'on a déjà Ensuite faut faire quoi Ah ça c'est nouveau Je veux marcher Oh ça c'est nouveau Ça ça n'existait pas Tu vois quand même qu'ils ont gardé des grosses bases Mais qu'ils ont quand même fait l'effort de rajouter des trucs C'est cool Ok Enfin je crois que ça n'existait pas avant Si ça se trouve j'ai une bêtise Là je peux pas ouvrir Ok C'est bon je me rappelle de ce endroit où tu allais tourner en rond pendant 50 minutes Ah ça y est tu te souviens Il y en a qui étaient là à l'époque Ça ne résout rien ça n'a jamais été le cas Et ça ne le sera jamais Ah il y a des chiffres là bas Ah comme quoi il y en a qui étaient là Encore 8 5 3 Encore 8 5 3 Il y en a ça les a traumatisés Comme moi 8 5 Et 3 Non c'est pas ça Bah j'ai rêvé ou pas Non 8 5 3 Ou alors c'est peut-être Peut-être pas dans ce sens 3 5 8 C'était il y a 3 mois Il y en a beaucoup qui sont là depuis 5 mois Euh 3 mois Oui oui Attends 8 5 3 Donc 3 5 Et 8 Non 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 c'est 3 à chaque fois Non non c'est 3 à chaque fois Je pense que Ah mais non je suis con il y a plein d'autres chiffres 7 3 8 5 Attends comment je sais lesquels sont les bons Ah merde il y a d'autres chiffres Attends Il y a un 3 Il y a un 7 Il y a un 3 Euh bah je sais pas moi Comment je peux savoir quels chiffres sont les bons Euh Ça ne fait qu'un mois Oui toi c'est récent Spy Toi t'es arrivé sur un jeu d'horreur T'es arrivé sur un jeu d'horreur Euh 3 7 5 Non Comment je peux savoir Si vous avez Un Une Une idée Lévez-vous Je veux bien Parce qu'il est déjà 13h23 Et j'aurais dû tout terminer à 13h Et j'ai d'autres trucs à faire cet après Donc si vous avez des idées N'hésitez pas Ça n'a pas une lampe Si j'ai une lampe Mais Au pire je l'essaye au pif Mais bon ça risque d'être long Oh peut-être Je peux peut-être essayer ça 3 7 5 On va que c'est tiré la gueule Ah mais je suis con Il y a les portraits Bah voilà Putain suffit de réfléchir Il faut le monsieur La madame Et le monsieur Le monsieur La madame Et le monsieur Le monsieur 3 La madame 5 Bah c'est ça 3 5 8 Je suis con Ah non c'est lui Non non c'est lui Attends c'est un quoi C'est un 5 5 C'est un 5 C'est quoi ça Ah non c'est un 4 Je suis con Faut que je regarde dans l'autre sens C'est un 4 Un 5 Et un 3 je crois Non c'est l'inverse C'est 3 5 3 5 4 Oui 3 5 4 Si je regarde pas dans le bon sens On va pas y arriver 3 5 Et 4 Ok c'est bon Et après quoi Ça m'a ouvert la porte peut-être Ouais je pense Ça m'a ouvert la porte C'est bon j'ai trouvé Oula Merci zombie Monsieur babou Ok on va où On va Ah non c'est fermé toujours Bah merde Euh je fais quoi Je crois que c'est exactement A cet endroit Que j'étais bloquée La dernière fois Justement Je me souviens plus Faut faire quoi Regarder en l'air je crois Non faut pas regarder en l'air Décroche le téléphone Mais je peux pas C'est pas celui là qui sonne Ah je crois que c'est là Je crois que c'est en face C'est en face J'avais pas vu J'avais pas vu C'est en face C'est en face C'est en face C'est bon c'est en face Voilà c'est là Enfin je pense que c'est là On va quand même reprendre La lanterne à la main Parce que là on fonce Mais euh Il me semble pas Que dans le premier Tu pouvais courir Je pense que maintenant On peut courir Vu qu'elle peut te suivre Je pense Parce que de mémoire Il me semblait pas Qu'avant on peut Mais on marche sur les murs Ouais on marche sur la tête aussi On marche sur tout On marche sur tout Oh Ah bah le téléphone Il est tombé là Qu'est-ce qu'on fait ? Ah on tombe aussi D'accord Ah oui Ah oui Ah oui oui On tombe Et on fait tomber la chemise Nanananana Comment c'est l'air ? Et on fait tomber On fait tomber la chemise Tomber la chemise On fait ton Non c'est pas ça C'est pas ça l'air Si c'est ça l'air je crois Nanananana On fait Si c'est ça je crois Si je crois que c'est ça On fait tomber Nanananananana J'avais besoin d'un outil Pour ajouter la commandière Tous finale Ah super c'est le doigt Oh c'est super C'est super On fait tourner les serviettes Ou tomber la chemise Alors là c'était Les chemises Si moi je cherchais un mignon Petit lapin J'attorerais le chapelier Tokey Je sais pas si j'ai tout là Oh j'entends des bruits Partout là Ça me fait flipper C'est pas ça non Il y a pas un truc On fait tomber On fait tourner la chemise Non c'est quoi C'est quoi le truc Tomber la chemise De Zepta Mais je crois que tu as pas Le rythme et l'air en tête Oui c'est ça J'arrive pas à me souvenir Du rythme en fait On fait la chemise Tomber la Tomber Tomber la chemise On fait Tomber Tomber la chemise Nananan Je crois que c'est ça non Je sais pas si il me manque encore un truc Ou si j'ai tout Ah ça y est j'ai fini Je crois que j'ai tous les objets Oui il m'en manque un Non il m'en manque un C'est bon on est sur la fin Naturellement il est fou aussi Ça me sent plus Mais pas encore tout à fait Ouais Ouais je crois que je la réécoute Trial et En fin de compte Essaye erreur Il avait besoin de se concentrer Il devait acheter son tableau Achever son tableau Oui Super Là je suis en mode speedrun J'essaye d'aller vite Presque tout l'air Ouais Je vous ai dit Tout action imprudente En d'autres termes Ne faites rien de stupide Nous avons encore chance de gagner Croyez le ou non J'ai tiré des clients de cas bien pire Évitez de faire empirer la situation Faites profil bas Laissez moi faire appel Au jugement du tribunal L'assistante sociale a un fait pour vous Nous devons pouvoir l'utiliser A notre avantage En vous décrivant comme une victime du système Un mari en deuil Un écart de jugement temporaire Un bureaucrat trop zélé Croyez moi C'est notre meilleur espoir Étant donné ce que vous avez traversé Dernièrement Je nous donne à mon 50-50 D'avoir un résultat favorable Sauf si vous continuez D'essayer de tous les convaincre Que vous êtes totalement fous C'est terminé Les éclats de rage Les divagations encore mieux Terminez les apparences pudiques Vous pouvez encore récupérer votre fille Ah punaise C'est pour récupérer ma fille Ah bah oui Faut tout donner mes boues La vache Tu m'as ramené dans les années 90 J'ai pu sentir l'odeur Home sweet home Oh oui d'accord Ça a changé en deux secondes Faut qu'on se rappelle quand même Qu'on est sur un jeu d'horreur Parce qu'on te fait tomber la chemise Mais on est quand même Sur un jeu d'horreur Quand même quand même Faut pas l'oublier Auditorium est prêt Oui 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 Ah oui oui Le doublé de Zizou Delirious En délire Comment ça en délire Faut que j'aille où Faut que j'aille là ou là-bas Euh attend Faut peut-être que j'aille là-bas d'abord Et on fait tourner les serviettes En apesanteur Bah attend En apesanteur C'est encore autre chose Oula Oh Elle était là la madame Elle était là la madame Y'avait madame Y'avait madame Franfreluche Y'avait madame Franfreluche Pourquoi aurais-je besoin de ça Tu as perdu la tête Quoi ? Ah non mais je vais pas me tirer une balle Je vous le dis Je vous le dis On se calme Ah on se calme Ça m'intéresse pas Oh c'est Oh par contre le décor Il est incroyable L'ambiance du jeu Elle est folle Elle est complètement folle Notre agenteurie la plus précieuse Oui bon je pense qu'on s'en fout de ça C'est pas l'agenteurie qui fait les personnes avec qui tu vis Clairement C'est pas les objets l'important C'est la personne avec qui tu es Lâche-fée Encore un peu il sera terminé Ça ne m'empêchera de le terminer Comme le jeu Allez personne ne m'empêchera de finir le jeu Ok oui bon d'accord C'est toujours la même chose J'ai compris Moi je suis pas fouteuse Alors je suis désolée Je peux pas vous suivre dans votre truc Mais je vous laisse parler entre vous Y'a pas de problème Oh pétard Oh 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 C'est bien macabre quand même Y'a quoi Qu'est-ce qui Qu'est-ce que Ça sert à quoi de faire ça Hein Quoi Ah c'est pour faire ça Ok c'est pour cramer la porte Ok Ah c'était pour ouvrir la porte D'accord Ok Ouh là là Ça sent pas bon ça 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 sent pas bon Ils nous observent Oui Ah y'a des poupées partout Bah Encore une bouteille et tu seras prêt Est-ce qu'on peut être prêts ? Oh putain il a empoisonné sa femme Avec du Des trucs de rats Non Ah non non c'est pour C'est pour tuer les rats Enfin j'espère pas Tu n'as même pas un an Surtout Senshi En quelle année 96 Ah oui Ah bah oui oui J'étais pas née C'était un poisson panier J'étais peut-être même pas encore Dans les conduits Ah 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 Non pas 96 Essaye 90 98 J'étais née Arrête de mentir On sait très bien que c'est pas arrivé par ma vie Je suis née en 97 moi Bah c'est bon Il a fini par les buter l'erreur Non Tu es plus jeune que moi Senshi Ah Tu avais même pas un nom Ah oui Tu avais même pas un nom J'ai cru que tu m'avais dit J'étais pas née Pardon non mais c'est moi qui lit trop vite Excuse-moi 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 T'as quel âge Kirito ? Je sais plus si tu m'as déjà dit Ouh 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 quoi Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Je me suis hinchée dans mon néant Oui Je me méfie qu'elle me pop pas la gueule Ah ça sent le traquenard je vous le dis Oh bah tiens je m'y attendais pas du tout à ce qu'elle soit là Vas-y crame Voilà Allez On court On court on court on court Par contre je sais pas où est-ce qu'on va Ah oui t'as 31 Oui oui moi j'en ai 27 Je crois qu'il faut aller là-bas Ok attention quand même je sais pas où elle est Ok elle est très loin c'est bon elle est très très loin Je pense qu'on est bon On va fermer la porte quand même Voilà Ok Ah mais elle peut défoncer les portes Je suis bête Ah bah oui bah la voilà Je viens de l'entendre Attendez va falloir gérer Va falloir gérer la destruction de la Oh non j'ai plus assez Non 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 Oh c'est bon Vas-y vas-y brûle ça brûle ça brûle ça Vite Putain non mais je vais me faire avoir entre les deux là Oh putain je vais me faire buter Je vais me faire buter c'est mort C'est mort J'aurais dû la bloquer avant Et ensuite courir et aller au truc Aïe 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 Je voulais dire que tout le monde est devenu foutue par le temps d'une soirée Ah parce qu'on a gagné cette année là Et du coup tout le monde est devenu foutue c'est ça Ah c'est super Je suis bloquée C'est normal C'est normal en Russie Pardon Je vais la faire Ça aurait été dommage de pas la faire celle là Chacun ses rêves Moi j'ai les rêves de What the Cut Ce soir c'était bordé dans les rues Tout le monde était déchaîné Ouais bah tu m'étonnes Ah merde Je la ref aussi Je pars sans l'heure C'est quelque chose à faire Pas de soucis Pas de soucis Ok Donc là il y a les rats dans la logique Je peux pas aller directement à la porte Je suis obligée de suivre les rats Je peux pas gruger le système par hasard Ah bah non Ça aurait été dommage Ça c'est dommage On aurait pu la gruger la connasse Mais non on peut pas Ah je peux peut-être maintenant Oui c'est bon C'est bon c'est bon on a gagné du temps C'est bon on a gagné du temps Ok C'est bon En fait il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à elle Ok Ok Vas-y vite Ok c'est bon Ok 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 elle est pas encore à la porte C'est bon Vas-y cours Ok en fait T'as juste pas aller jusqu'à elle Oh elle dit donc Leave me Bebou Je suis désolée ma Bebou Bah oui je suis désolée Si je dois tuer pour pouvoir travailler Je le ferai Je dois l'achever Je suis d'accord avec toi Bebou Rien ne devrait se mettre entre ton travail et toi Let's go Oula C'est quoi ce labyrinthe là Elle va être derrière moi encore Ah non je peux pas passer là Bah merde alors Je suis le maître des clés Pourquoi tu dis je suis le maître des clés J'ai la ref C'est bien C'est bien ceux qui ont la ref de What the Cut Ah je peux pas passer par là Merde Attends Ah si je peux Non je peux pas Je peux pas Comment je faille Comment je faille Non je peux pas passer Faut que je revienne en arrière Je ne comprends pas Un cintre Je pense pas qu'un cintre va beaucoup nous aider dans notre aventure Attends je crois qu'il y avait une autre porte Ah bah non je suis enfermée Bah ça veut dire que c'est forcément ici Euh Y'a pas un délire de Tu regardes le même portrait Tu passes Euh Hmm Attends Est-ce qu'il y a pas un truc où Quand t'en as pas une technique On y va à la zobe Attends Y'a pas un délire Ah y'a un truc là Tu dois le voir Il ne sera pas achevé Tant que tu l'auras pas vu Ah putain d'accord ça m'a switché Voilà c'est bon Ça m'a switché Murmure récupérez 42 objets de murmure Créer c'est atteindre le chaos Et le chaos va de pair avec les ténèbres Ok Chaleureux doux déferlants Ils n'avaient pas fini par comprendre Un réquiem Ça c'était pour leur mariage Moi je suis la team Mintos Pour les What the Cut Il a dit je mets une vidéo Dès que je suis cringe J'arrête Il a mis une vidéo Il l'arrêté après 3 secondes Faut vraiment pas que ça revienne Comme What the Cut C'est vrai que What the Cut C'était une époque C'était une époque très particulière What the Cut Attends c'est par où C'est par là Oh Zeb Je suis assez d'accord Disons que ça passe bien Parce que c'était l'époque quoi Mais ça passerait plus maintenant Mais c'est parce que c'était C'était une certaine époque C'était une certaine époque C'est comme C'est comme les inconnus Il y a plein de trucs qui disent Ça passerait plus du tout Maintenant 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 Ouais ouais maintenant maintenant Ouais c'est une chie Ouais ouais maintenant maintenant Après c'est normal Il y a des trucs Ça évolue avec l'époque Après c'est bien Parce qu'il y a des choses positives Quand même qui avancent Mais c'est sûr qu'il y a Certains humours Qui peuvent le passer Ouais maintenant maintenant Ouais je suis en boucle Je suis en boucle Est-ce que ça vous étonne Que je sois en boucle Je pense pas Ouh Oh pétard Ok Hein nous nous étonne Venant de toi Bah c'est super Bah tant mieux Tant mieux tant mieux Si vous êtes plus étonné Oula Ok Pareil pour les American Pie Ah oui j'avoue American Pie à cette époque Malédiction Super Ça serait compliqué Oh je reviens ici Je suis prête à aller Est-ce que t'es prêt Pour me laisser Euh Faut vraiment que je réponde À cette question Laissez-moi C'est pas faux Vous connaissez Oui c'est pas faux On connaît Oui Enfin moi je connais Ce qui m'étonne C'est que ça fait un moment Que tu n'as pas crié Ouais moi aussi Je suis en train de me faire La réflexion Et je crois que j'ai loupé Un screamer Il me semble que dans la pièce d'avant Il y avait un screamer Sur la gauche Et je voulais voir S'il me popait dessus Et il m'a pas popé dessus C'est toi qui a semé ce chaos Lâche prise Par contre c'est bien fait Les trucs comme ça Je trouve Ou une faible douleur Peux causer des dégâts Ouh Je trouve que c'est bien fait Justement Ce côté Tu détruis les trucs Avec ta lampe Et tout Et oui oui Là normalement Il y avait un screamer Dans la pièce avant Qui était très 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 Terrifiant Et je suis très étonnée Qu'il m'ait pas popé A la gueule Pourquoi m'aurait-tu On peut pas J'ai besoin d'une réponse Quelle qu'elle soit De vieilles notes suffiront Je sais que tu n'es plus De ce monde Mais toi comme moi Nous ne savons que Tu n'as pas complètement disparu Sans toi Il ne sera pas achevé Oui parce qu'en fait Il faut des membres De ta femme Pour finir ton tableau C'est super poétique C'est super poétique C'est un Aidez-moi Cela vaut-il la peine De se battre Mais non Je veux pas me battre Avec toi Bebou Je suis désolée Pour tout ce qui t'arrive Moi je le pense Sincèrement Reste plus à être Plus rien d'elle Maintenant Mais la tristesse La tristesse perdure Pourquoi Pourquoi tu m'aides pas Oh ça y est C'est reparti Elle va me traquer Tu as un monstre Accepte-le Oh Bebou Mais non c'est pas un monstre Oh Bebou Sois gentil Avec ta femme Là Tu es gentil Même si tu es ma rivale Et la source De toutes mes peines Tu es aussi la seule Personne à qui je peux Encore parler Oh elle parle à son Miroir Bebou Attends Je suis perdue J'essaie d'aller vite Parce que je suis quand même À la bourre Sur mon planning Non 13h40 Je ferais bien Vous voyez là Franchement Il y aurait pas eu le bug De 45 minutes J'aurais fini le jeu Attends Mais j'ai eu un bug Enfin j'ai eu un bug Non je me suis bloquée Toute seule On va dire C'est toujours pareil Sinon ne prenez pas Sinon ne prenez pas De femme Ouais voilà Si c'est pour mal S'occuper de votre femme Ne prenez pas de femme Ça ira plus vite Ouais d'accord Je crois que je devrais être heureuse Alors pourquoi ne le suis pas J'ai une fille magnifique Je le pense Je le sais Alors pourquoi est-ce que C'est impossible De la regarder Sans me sentir mollade J'avais un ami Aimant Avant Formidable Sensible Maintenant tout ce que je vois C'est un homme étrange Qui ne se préoccupe Je ne m'occupe que de ces peintures Comme si elles étaient importantes C'est tellement inutile La musique m'aider Ce n'est plus le cas Oh bébou Elle me fait trop de la peine La pauvre Oh je suis dans la maison Sérieux ? Je suis dans la maison Enfin je veux dire dans la maison Je suis depuis le début Je suis dans la maison Mais euh Oh putain elle est là Je la voyais pas Euh ça marche pas Qu'est-ce que je fais Ah si c'est bon Putain il y a tellement Il y a tellement de nouveautés Ajoutées C'est abusé Ok Oh putain ça me ramène What the fuck C'était pas censé m'amener là Oh là là Faut que je fasse quoi Alors là par contre Je sais pas du tout Ce que je vais devoir faire Là je sais pas du tout Ce que je dois faire Ah là ça risque d'être long Euh Faut faire quoi Oh putain Faut faire quoi Cette partie elle existait pas Dans l'autre jeu Oh non Elle est là Oh la pauvre Elle est là Tant mieux Non pas tant mieux Faut que je me dépêche de finir Faut que je la brûle Oh je suis désolée bébou Ouais je crois qu'il faut que je la brûle Dans chaque pièce peut-être Chaque pièce rouge Oh bébou Je suis désolée Oh bébou Je suis désolée Oh bah oui Tu vas pas être contente A juste titre en plus Bah oui bébou T'es pas contente Euh Si je tourne plus de 5 minutes Je veux du backseat Ok C'est bizarre Elle s'arrête par moment Oh bébou Je suis désolée Je sais pas si c'est ça Que je dois faire Je pense que c'est ça Mais je suis pas sûre Attends on va voir Si elle pop dans cette pièce J'ai l'impression qu'elle a une attitude différente Par moment Ouais elle a une attitude différente Je pense que c'est ça Je pense qu'il faut Je pense qu'il faut la brûler A des endroits différents Oh la pauvre Je suis désolée Ne brûlez pas vos bébous Bah non il faut pas brûler ces bébous Mais du coup je vais où ? Comment je fais pour redescendre ? On a fait le bureau On a fait la chambre On a fait le bureau On a fait la chambre Faut que je repasse par là peut-être Ouais Je pense qu'il faut que je passe par là Et que j'aille dans la cuisine La cuisine ! La place des femmes Elle est à la cuisine Je rigole Je rigole Je rigole Je rigole Elle me suit ou pas ? Elle est où ? Oh elle est là C'est ça ou pas ? Je veux bien du backseat S'il vous plaît Parce que j'ai pas le temps De me prendre la tête avec ça J'ai pas l'impression d'avoir compris ce que je dois faire Parce que là quand je vais ici Ça me ramène pas dans le bureau en fait Et là je peux pas y aller On est d'accord ? Non je peux pas y aller Ah si je crois J'ai pas fait le jeu Donc je ne sais pas Putain elle est où ? Attends Ah non je peux pas passer Je peux pas faire brûler ça ? Non Oh putain Elle va me buter Fait chier Parce que là je suis vraiment prise par le temps en fait Qu'est-ce que je fais avec cette porte ? Elle va me buter Bah oui Ah Je comprends pas ce que je dois faire Je peux aller à l'entrée ? Tu es bloqué car tu ne peux pas sauvegarder Comment ça ? Attends ça j'ai fait Ça j'ai fait Ça j'ai fait Mais putain j'ai tout fait au niveau du haut je pense Là j'ai tout fait Là j'ai fait cette pièce J'ai fait cette pièce À quel point tu es en retard ? Ah non c'est juste qu'il faut que je termine le jeu Parce qu'après c'est le bordel pour organiser mon planning etc Faut que je le finisse Là je sais qu'il doit me rester 10 minutes un quart d'heure C'est juste qu'ils ont changé la fin Et c'est juste qu'ils ont changé la fin du jeu en fait Parce que normalement c'est la fin du jeu Elle est pas comme ça Donc je sais que là il me manque 10 minutes un quart d'heure Je vais pas refaire un live après pour 10 minutes un quart d'heure en fait C'est vaut mieux que je trace et je finisse Y'a pas un truc sur la cheminée ? Sur la cheminée ? Où ça ? La cheminée dans le bureau ? Là c'est pas comme si je pouvais me balader tranquillement comme je voulais Elle me traque Ah ! Je sais pas s'il faut y faire disparaître Ah oui t'as raison je crois Je crois que c'est ça Faut faire disparaître un truc Oui bien joué Merci bébou Merci bébou Bien vu Ok bien vu bien vu Il doit certainement avoir un truc à faire disparaître partout Merci bébou Merci spy Ah oui c'est ça C'est ça c'est ça Nickel Merci spy Allez on trace Merci spy Ok donc ça veut dire que dans la logique dans chaque pièce rouge y'a un truc Ok Faut juste que je sois plus observatrice Ok ça doit être quelque part Attends parce qu'il faut que je surveille qu'elle me vienne pas dessus non plus Ah c'est là c'est ça C'est son fauteuil Ok c'est bon son fauteuil il est fini Ok Elle est où ? Elle est là Oh bichette Je suis désolée bébou Oula Oh elle m'a fait une feinte la pute Moi j'arrive en lui disant je suis désolée bébou parce qu'elle se met à genoux qu'elle est fatiguée Et là d'un coup elle se tape une accélération pour me buter Bonnasse Faut pas faire des pièges comme ça Ah oui du coup ça va me donner accès à la salle de bain je crois Ah la salope Tu la brûles et en plus tu caches son fauteuil Mais ouais je casse son fauteuil Je fais tout pour qu'elle me déteste je pense Ok ça doit être ça Ok du coup dans la logique ça va me donner accès à la salle de bain Ok Ok là normalement c'est ouvert Je sais pas où elle est On va la laisser venir Parce que si elle me chope au niveau de la porte je suis dans la merde Voilà ok vas-y on fonce Ok la salle de bain c'est où ? La salle de bain Non 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 une araignée Non 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 Tous les matins les matins Sauvegarde Ok c'est bon Sauvegarde Sauvegarde c'est bon On a une sauvegarde Ok qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on va ? La baignoire je pense Non C'est pas ça Merci pour l'aide les bébous Euh je dois faire quoi ? Faut que je ressorte peut-être Non je peux pas ressortir Donc ça veut dire que c'est là Pourquoi tu es si longue ouf cette fauteuil porte ? Oh bah super un couteau J'ai enfin trouvé ça Et c'est tout grâce à toi Tu m'as fait comprendre qu'il n'y avait pas d'autre alternative Ah là c'est la fin du jeu Même maintenant ton triste sourire confirme toutes ces évidences Nous ne parlerons plus Bichette Attends faut que je fasse quoi là ? Faut que je respire de temps en temps pour avancer c'est ça ? Attends j'ai pas compris Parce que là j'ai lâché la gâchette En fait Je sais pas s'il faut que je lâche la gâchette Pour pas me noyer en fait Je pense qu'il faut que je pense que de temps en temps il faut que je relâche Mais je suis pas sûre Ok vas-y encore Ouais je pense que c'est ça Tu tiens jusqu'au bout et après ça change au fur et à mesure je pense Dans la logique je pense que la fin Oh super les bébés Charmant Je pense que la fin va être la même Enfin j'espère que la fin va être la même Comme ça je vais pouvoir rush Ah bah ça y est on a le dernier ingrédient je crois Ouais Un truc charmant en plus Il fallait un témoin On a son oeil Je pouvais pas juste regarder mon propre travail Ah lui il a pris beaucoup de trucs Il a pris une mèche de cheveux de sa gamine De la peau What the fuck on entend la gamine à la mer C'est des gouilloux Si je peux me permettre Elles sont où ? Elles sont là ? C'est bizarre on les entend Ah regardez je crois que ça c'est peut-être les tableaux que j'ai loupé Parce que j'ai loupé des trucs peut-être Ça c'est tout ce qu'on a What the fuck Ce témoin c'est aussi lié à testicules niveau émotimologie Ah bah peut-être Il nous manque pas mal de trucs quand même Mais c'est pas grave On voit le début du jeu où j'étais hyper focus Et la fin du jeu où je suis en mode Allez allez on avance Elle rigole t'as amené la joie dans la maison Ouais Je suis pas sûre de ça Je suis pas sûre de ça Bebou Je suis pas sûre de ça Ça fait mal Oh Bebou Je suis désolé Tu es partie si discrètement en secret quand j'ai compris Il était trop tard Ah elle a dû euh Je pense qu'elle a dû partir dans la baignoire Tu me vois What the fuck La pauvre Elle est morte toute seule bichette Je suis désolée Bebou Moi je te voulais pas du mal C'est ton mari qui a pas compris que t'étais en détresse J'ai fait de mon mieux J'ai vraiment essayé Ouais ça j'en suis pas si sûre Arrange-le J'ai essayé de gérer D'être là pour vous deux Comment était-ce que j'ai essayé de me sortir sans un moyen de réduire mon stress Comment ai-je pensé de faire ça sans vous C'est quelque chose qui se calme Comment ça où est-ce que tu vas ? Bah j'avance J'suis pas moi J'me laisse porter Moi j'sais pas où il faut aller C'est assez fou en tout cas Tout le travail qu'ils ont refait sur le jeu Tout ce qu'ils ont ajouté en plus Tout ce qu'ils ont modifié C'est fou Oh j'y ai cru là J'y ai cru que j'allais pouvoir y aller Tout ça là ça n'existait pas tout ça Je me souviens la sensation que tout s'écroulait De devoir me battre contre l'impuissance Puis de perdre Après c'est triste pour lui aussi Mais bon Reprends-le Elle est énervée là madame À juste titre Ça se referme encore Nous avons quand même été heureux à un moment Ça n'a pas duré bien sûr Mais pendant ne serait-ce qu'un court laps de temps Nous étions heureux ensemble J'aurais pu y arriver Nous aurions pu être heureux Elle n'a pas eu de soutien de son mari Tu ne te souviens pas Tu ne me souviens pas de quoi Ah ça y est je peux y aller ? Ah non J'y ai cru J'y ai cru Ok je crois qu'on est dans la bonne pièce finale Je crois que ça me dit quelque chose On aurait dit une malédiction primitive Enragée et aveuglée Et ce depuis l'accident Ah non pardon j'ai confondu Dévourée par des forces qu'on ne peut pas contrôler Le problème c'est qu'elle s'est Elle s'est enfermée dans sa solitude Et lui ça l'a complètement perturbée Au niveau du travail Et du coup bah C'était l'une des seules choses Qui le rendait heureux Et du coup bah Elle c'était la musique Mais du coup elle en a quasiment plus fait Après non plus Elle n'y arrivait plus Leur enfant bah Elle a commencé à se construire sans sa mère Oh elle est folle l'histoire avec la musique là Y'a tout qui s'ouvre avec toute l'épreuve Terminé le manus Oui c'est ça C'est beau Parfait Qu'est-ce que c'est je ne comprends pas Ouais elle était jolie Elle a mal vieilli Ouais c'est sûr Pour gagner du temps J'ai aussi avancé sur un truc qui te fera plaisir Ah bah c'est cool Bah parce que j'ai vraiment le moral dans les chaussettes aujourd'hui Et ça ne fait que s'empirer Donc Cool mais pas je vais voir ça Ah donc ils ont complètement changé la fin En fait c'était pas du tout ça normalement C'était un truc très bordelique dans Alain Birin C'était très très La fin du jeu était très bizarre Très difficile Enfin pas difficile mais Bref j'avais pas du tout aimé Et là Et là je trouve que ça se termine vraiment bien Alors par contre je sais pas ce que je dois faire Mais Force et soutien pour le moral C'est gentil merci Spy Faut peut-être que j'aille dans la chambre Enfin dans la chambre Dans la zone où il y avait les portraits Ah non faut que j'aille là peut-être Attends Faut que je fasse quoi Ah oui voilà Attends j'ai fini là Attends j'ai fini Je pense que oui Fin Donc là j'ai la fin boucle Mais il y a une fin famille Il y a une fin En fait il y a trois fins pour ce jeu Mais On le fera pas maintenant Evidemment On les fera pas tout court Parce qu'on aura pas le temps Je sais juste Vous savez quoi on va s'arrêter là dessus Comme ça on est sûr Mais je pense que normalement Dans la logique Si là je fais continuer l'histoire Je pense que ça va nous ramener A l'autrice Y aura certainement un petit bout Et je pense qu'après ça va enchaîner Sur tous les autres DLC On se laissera porter Bon du coup J'aurais pu finir à l'heure J'aurais pu finir à l'heure Si j'avais pas eu J'avais pas eu mon blocage Mais bon écoutez J'ai fait comme j'ai pu Merci en tout cas de m'avoir débloqué La fin est tellement brutale Il y a deux autres fins Il y a une fin je crois Où ça se finit bien Où il y a le véritable bon portrait Et il y a une autre fin Je sais plus comment c'est Mais en gros ça dépend des choix que tu fais Parce qu'en gros Quand tu te balades dans la maison En fonction de si tu vas la voir elle Ou si tu vas le voir lui Et en fonction de si elle te tue Si elle te tue pas Ça peut changer la fin J'ai jamais réussi à avoir une autre fin que celle-ci Parce qu'il faut vraiment faire des trucs hyper précis Et j'avais espoir de le faire sur celui-ci Mais en fait avec la version remastered Il y a tellement de couloirs et de trucs qui changent Que j'étais perdue Donc le putain de coffre t'a mis dans la sauce Ah mais le putain de coffre m'a mis dans la sauce de fou Heureusement que tu m'as débloqué Parce que vraiment je me suis dit C'est terminé Le jeu je pourrais pas le finir du tout Parce qu'en fait on pouvait pas sauter le chapitre Donc en tout cas je suis très contente D'avoir fait cette version remastered Vraiment je la trouve très cool Je trouve qu'elle est hyper bien travaillée Le seul défaut comme je vous dis C'est que je trouve qu'ils auraient pas dû refaire le monstre Enfin la femme Parce que du coup je trouve que ça perd à la fois Son côté attachant Humanisant Où tu vois vraiment qu'elle est blessée Et que bah elle se reconnait plus Et que du coup c'est pour ça qu'elle est perturbée Et à la fois même pour le côté gore pur Qui apporte de la crainte Et c'est quand même ce que tu cherches Quand tu joues un jeu d'horreur C'est juste ça que je reprocherais au jeu Par contre je trouve qu'il y a de très bons screamers Qui ont été placés Le moment de la poupée a été modifié aussi Au tout début normalement T'es dans une pièce Ça fait plein de Qu'on appelle ça d'acouphènes Et je pense qu'il y a peut-être des gens Qui se sont plaints de ça Parce que c'était vraiment un truc hyper fort Qui durait très très longtemps Ils ont viré ça pour mettre un autre screamer à la fin Qui était plutôt pas mal Mais sinon Si on parle uniquement des graphismes Vraiment 10 sur 10 Vraiment je trouve que ça apporte Une ambiance encore plus angoissante Et à la fois encore plus esthétique Dans le sens où tu prends encore plus le temps De savourer les trucs La fin du jeu est hyper bien faite Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant De se balader De les entendre parler Et elle lui dire En gros t'as tout foiré Et je pense que cette fin se change En fonction de ce que t'as fait En fonction du jeu Ça se trouve peut-être que tu peux avoir Une bonne fin de rédemption Vu que je sais que tu peux avoir un tableau Elle est vraiment réussie Contrairement à la première fin Où t'es dans une zone Tu dois trouver plein de petits objets Un peu partout Mais honnêtement c'est bordélique Donc je préfère largement cette fin Pas la fin du tableau Mais la fin avec le côté couloir Où tu dois juste avancer 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 Donc pour avoir fait Le premier jeu deux fois Une fois il y a 5 ans Et une fois il y a 3 mois Étant donné que c'est très frais dans ma tête Je trouve ça très bien Je suis très contente de l'avoir refait J'ai hâte de voir la suite de l'aventure Parce que du coup L'avantage de ce jeu là C'est qu'on peut Il y a vraiment une continuité Avec l'auteur qui te raconte l'histoire Tu fais l'histoire Ensuite il y a l'auteur Puis il y a une autre partie de l'histoire L'auteur une partie de l'histoire Donc j'ai hâte aussi de connaître L'histoire de l'auteur Parce qu'à mon avis Je pense qu'elle va être importante On sait qu'elle nous parle d'un gamin Qui est estropié etc Donc je pense qu'il y a certainement Une importance là dessus On verra ça au prochain stream Je sais plus quand est-ce que j'ai prévu La prochaine fois c'est vendredi après-midi Donc vendredi après-midi On fera le DLC Inhéritance que je connais déjà Donc on va essayer de le rush En une heure à peu près Et ensuite il y aura la suite de l'aventure Je vais vous envoyer chez Valky Elle était là ce matin Et je vois qu'elle est encore en stream Donc je vais en profiter Pour lui faire un petit raid Je pense que ça lui fera plaisir En tout cas merci à tous D'avoir été là ce matin D'avoir répondu présent Merci pour tous ceux Qui ont envoyé des alertes Qui font peur Parce que même si ça me fait peur Et sur le coup Je suis pas très contente Entre guillemets Ça soutient la chaîne De faire des alertes En envoyant des bits Donc merci beaucoup Et encore merci pour le train de live C'était adorable Je vous envoie chez Valky Elle va être contente je pense Et je vais avancer Sur le reste de mon boulot On se retrouve Prochain stream On est quel jour ? Mardi Prochain stream Ça sera mercredi soir Donc demain Et on va terminer Dark Picture H Voilà voilà Merci en tout cas pour votre raid Merci pour tout le soutien J'envoie le raid chez Valky Je suis en train de me foirer Je sais plus comment on fait un raid Je suis fatiguée Alors attendez Hop Voilà Y J Merci beaucoup Je vous fais des bisous A demain Envoyez un petit message à Valky Ça lui fera plaisir En plus elle est toute gentille Elle m'a prévenue d'un truc très important Tout à l'heure Donc n'hésitez pas à envoyer du love Ça lui fera plaisir Des bisous A demain A demain Sous-titrage Société Radio-Canada